Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Etat, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les enseignants, chers élèves, Au nom du conseil municipal et de la population étangoise, je vous souhaite à tous la bienvenue au sein de notre commune d'Etat-sur-Arroux. C'est un grand honneur pour nous de vous recevoir, Monsieur le Président, pour l'une des séquences du grand débat national, notamment sur le thème de la jeunesse. Notre commune est effectivement tournée vers la jeunesse avec 700 élèves dans divers établissements pour 2000 habitants. C'est l'EPID, établissement d'insertion, d'ailleurs que je remercie de leur aide pour la mise en place de cette salle. Et le lycée forestier que vous venez de visiter, mais c'est aussi la maison familiale rurale, proposant des formations sur le métier des chevaux et les écoles communales jusqu'au collège. Nous venons d'ailleurs de consacrer près de 2 millions d'euros à la construction d'une nouvelle école inaugurée en juin dernier. Votre présence est une chance formidable pour les mille jeunes présents cet après-midi de pouvoir s'adresser directement au Président de la République et de lui faire part de leurs interrogations, voire de leurs inquiétudes sur leur formation et leur avenir. C'est une opportunité pour vous, Monsieur le Président, d'appréhender encore mieux les spécificités de la jeunesse en milieu rural. A vous de ne pas les décevoir et par les enseignements que vous tirerez de ce débat. Je sais que cet après-midi est consacré à la jeunesse, mais je regrette de ne pas compter parmi nous, nos collègues maires de la communauté de communes du Grand-Otounou à Morvan, pour un tel événement. Ça aurait été souhaitable qu'il soit à nos côtés. Si d'autres thèmes m'étaient proposés, je souhaiterais vous faire part de l'inquiétude des élus, de la population et des difficultés concrètes de la vie quotidienne en milieu rural. C'est par exemple le déficit de médecins et des structures hospitalières ou l'appauvrissement des services publics, comme la poste, le trésor public et les transports ferroviaires. Mais aujourd'hui, place à la jeunesse et au débat. Merci encore, M. le Président Donneret et la commune d'Étente-sur-la-Roux de votre présence. Je vous laisse la parole. Applaudissements Merci, M. le maire. Applaudissements Merci beaucoup. Merci, M. le maire, et merci à la commune de nous accueillir. Et bonjour à toutes et tous. Heureux d'être parmi vous, et je remercie les ministres, les élus, l'ensemble aussi des personnels enseignants qui vous accompagnent, vous forment tout au long de l'année, et au fond, des jeunes de toute la région, enfin du département, venant d'horizons très différents qui sont réunis aujourd'hui. Alors, moi, je suis à votre disposition pour qu'on évoque tous les sujets qui sont d'importance pour vous, mais je voulais commencer par, au fond, partager avec vous une conviction, un message. Je crois que personne, ici, dans ce gymnase, n'a manqué ce qui s'est passé dans notre pays ces dernières semaines, ou ces derniers mois, et au fond, ces dernières années. Et on traverse aujourd'hui une période qui est difficile, où, au fond, ce que nous avons à faire, c'est inventer le pays dont nous voulons, ni plus ni moins. On le fait de manière classique au moment des élections. On le fait pour sa commune lorsqu'on vote pour son maire. On le fait ensuite quand on vote pour son député. On le fait tous les 5 ans à l'élection présidentielle. Là, compte tenu de ce qui s'est passé, j'ai décidé qu'on allait le faire ensemble, dans le pays, à ciel ouvert, c'est ce grand débat. Et donc, moi, j'attends de vous, de nous, qu'on puisse débattre de tous les sujets sur lesquels j'ai interpellé les Françaises et les Français. Quel État on veut, quelle protection sociale, quel type d'éducation, qu'est-ce qu'on veut pour notre économie, comment on veut efficacement lutter contre les inégalités dans notre pays, comment on veut répondre aux défis de la transition énergétique et climatique, comment répondre au digital, quel type d'Europe. J'ai posé beaucoup de questions, une trentaine, mais moi, je voudrais, cet après-midi, vous entendre sur ces sujets. J'entends dire que la jeunesse ne participerait pas suffisamment à ces débats, parce qu'elle est souvent, d'ailleurs, en formation au lycée, comme vous, à l'EPID, à l'université, dans telle ou telle filière. Mais ce qu'on va préparer à travers ce débat, ce sera vous. La France de dans 10 ans, dans 20 ans, c'est la vôtre, beaucoup plus, beaucoup plus même que la mienne. Et donc, votre responsabilité, c'est là où je veux vous entendre, et ce n'est pas, en quelque sorte, un privilège qu'on vous donne, c'est un devoir que j'ai vis-à-vis de vous et vous, un devoir que vous avez de prendre ce débat, c'est de le regarder, parce que le monde dont on parle, on ne va pas le faire du jour au lendemain. Tous ces grands défis du pays que nous avons à saisir, nous n'allons pas les régler en un mois, deux mois, six mois, même un an. Ça va parfois prendre plusieurs années, mais c'est votre monde qu'on prépare. Et donc, moi, j'ai besoin de vous entendre sur vos convictions, vos doutes, vos interpellations. Et donc, je souhaite que les trois heures qu'on va passer ensemble, ça puisse être pour vous l'occasion, soit d'exprimer des convictions, des conseils sur chacun des points ou tous ceux que vous voudriez soulever, soit éventuellement poser des questions, mais moi, je n'attends pas simplement des questions auxquelles je dois répondre. Je veux votre part de vérité, vos indignations, ce qui pour vous ne va pas, ce que vous ne comprenez pas, ce que vous voudriez qu'on change. Et faites-moi plaisir, je sais qu'il y a eu un gros travail pour préparer les choses, c'est normal, et je remercie vraiment vos enseignants pour cela. Mais à chaque fois que vous vous êtes posé une question et qu'on vous a expliqué que ça n'était pas une bonne question, sans que vous ayez compris pourquoi, posez-la. Parce que c'est souvent parce qu'on a refusé de régler cette question qu'on se la pose encore, et bien souvent, quand on vous a dit que ça, ce n'est pas dans le jeu, c'est qu'en fait, on n'avait pas la réponse et qu'elle n'est sans doute pas si mauvaise. Donc voilà, ce que je veux cet après-midi, c'est qu'on ait l'échange le plus libre, le plus direct, mais vous n'êtes pas, pour moi, une des composantes de ce débat. C'est pour vous qu'on prépare le pays de demain. Et donc c'est à vous de vous saisir, tout particulièrement, de ce moment national. Je ne serai pas plus long, c'est à vous de prendre la parole. Je remercie les ministres et je donnerai la parole aux ministres en fonction des questions, parce que vous avez quand même la chance d'avoir 5 ministres qui sont à mes côtés, en charge de l'éducation nationale, du travail, des sujets environnementaux, de la jeunesse et des sujets de territoire et de collectivité. Donc en fonction des sujets, je les solliciterai aussi. A vous. Bonjour, je m'appelle Alexandre Cheveau, je suis en baccalauréat professionnel à Blanzy, et j'aimerais poser une question par rapport à la formation professionnelle de Bac plus 2. Oui, quelle sera votre réforme pour les années à venir ? Pour les bacs plus 2 ? Oui, bac formation professionnelle, par exemple BTS ou DUT. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Je voudrais faire un BTS comptabilité, et ensuite travailler dans une entreprise. Vous êtes déjà déterminé ? Oui, je suis déterminé. Bon. Merci beaucoup. Alors, ça, c'est une question sur les réformes qu'on est en train de conduire. Les ministres sont là, et puis ils vont me compléter, mais au fond, et après je laisserai les ministres répondre sur chacun de vos points, ce qu'on est en train de conduire de la petite enfance jusqu'au supérieur et à votre âge et au-delà, c'est d'essayer de rebâtir une école où on donne toutes les chances à chacun de réussir. On parle beaucoup d'inégalités. La 1re des inégalités, c'est l'inégalité scolaire. Quand on n'a pas les mêmes chances de réussir selon la famille ou l'endroit où on est, là, c'est terrible. Et donc, on a fait beaucoup de choses pour les petites classes. On y reviendra s'il y a des questions. On a fait une réforme, ça, c'est le ministre de l'Education nationale qui va tout de suite vous dire, pour améliorer l'orientation, y compris pour aller vers des filières type BTS, en informant mieux, en accompagnant mieux, en dédoublant, par exemple, le nombre de professeurs, enfin, en dédoublant les professeurs principaux en terminale pour mieux accompagner. Et puis, on a lancé en parallèle une réforme de l'alternance et de l'apprentissage pour permettre, justement, d'ouvrir davantage ces filières, d'en simplifier le fonctionnement pour que ça corresponde mieux aux jeunes comme vous qui veulent se saisir de ces filières et qu'ils trouvent plus facilement des maîtres d'apprentissage ou des maîtres d'alternance, qu'ils soient mieux rémunérés, qu'ils soient mieux accompagnés dans leur vie et qu'on leur donne plus de visibilité. Peut-être, dans ces cas-là, en quelques minutes, M. le ministre, dans la foulée, vous pouvez expliquer. Ce sera un bon résumé. Merci, M. le Président. Je suis très heureux qu'on commence par une question comme ça parce qu'il s'agit d'un succès français. Le BTS et le DUT, qui sont les BAC plus 2 qui existent, comme vous le savez, c'est un succès français qui nous est envié d'ailleurs par beaucoup de pays dans le monde. Souvent, on est amené à faire des expertises pour d'autres pays pour dire voilà comment on fait les BTS en France et comment on fait les DUT. Pourquoi ? Parce que c'est des diplômes qui insèrent. Vraiment, la très, très grande majorité des titulaires d'un BTS ou d'un DUT trouvent du travail ou même continuent leurs études vers, par exemple, une licence pro ou d'autres choses. Donc, c'est une très bonne idée de vouloir faire cela. S'agissant des BTS, on sait aussi que c'est là que réussissent bien les BAC pro. Les BAC pro ont un pourcentage de réussite bien plus important quand ils font un BTS que quand ils font un DUT ou quand ils vont à l'université. Et donc, un des points très importants de ce qu'on a pu faire dès la rentrée dernière avec Frédéric Vidal, ça a été de faire en sorte qu'il y ait plus de BAC pro qui soient admis en BTS. Le chiffre est d'environ 25%. Il y a eu plus de 25% de BAC pro inscrits en BTS à la rentrée 2018. Et nous allons continuer. À la rentrée 2019, ce pourcentage va encore augmenter. Parfois, quand on a un BAC pro et qu'on va faire un BTS, on ne se sent pas encore parfaitement préparé pour le réussir. C'est pour cela aussi qu'on a ouvert des classes passerelles qui durent un an entre le baccalauréat et le BTS pour faire réussir l'élève. C'est donc très important. Voilà le sens de ce que l'on est en train de faire. Et on encourage de plus en plus les élèves à faire un BAC pro aussi. L'année dernière, on a dit à tous les principaux de collège qu'il n'y avait pas de hiérarchie à faire dans l'orientation entre général, technologique, professionnel et apprentissage. Et donc, ça veut dire qu'il y a eu plus d'élèves qui en seconde ont choisi en premier vœu l'apprentissage ou la voie professionnelle. Et donc, ça signifie aussi plus d'élèves dans le futur ayant un BAC pro et faisant un BTS. Donc, voilà le sens de la politique que l'on a menée sous l'impulsion du président. Et avec Muriel Pénicaud qui va sûrement en dire un mot, on a souhaité aussi que ça se fasse aussi souvent que possible en apprentissage. Donc, il y a plusieurs BTS qui vont devenir davantage réalisés en apprentissage. Mais je lui laisse la parole. Oui, d'abord, je voudrais vous féliciter parce que vous avez osé parler le premier. ça peut être un peu stressant mais ça va être un exercice formidable. Après, vous n'aurez plus peur de rien. Vous aurez parlé devant un président de la République, 1000 personnes, des ministres, enfin tout ça. Donc, c'est profiter de ce moment où tout le monde a envie d'entendre ce que vous dites. Le président l'a dit, c'est important pour nous, ça éclaire aussi des choix. Et donc, voilà, c'est un bon exemple pour tout le monde d'avoir osé le faire. Alors, sur l'apprentissage, on a travaillé là aussi main dans la main avec Jean-Michel Blanquer. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu d'une chose, c'est qu'en France, on a un taux de chômage des jeunes très fort, 20%, qui est extrêmement élevé, un des plus élevés d'Europe. Et en même temps, on est le pays qui a peut-être le moins développé l'apprentissage. Et il y a un lien entre les deux parce que les jeunes qui font un apprentissage, que ce soit un CAP, un bac pro, un BTS, un DUT ou une école d'ingénieur ou un master, eh bien, ils ont une très bonne insertion professionnelle parce qu'ils ont à la fois un diplôme, une expérience professionnelle et la maturité. Et donc, on a dans le cadre de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. On a libéré, en gros, tout ce qui a empêché de lever. Vous savez, quelquefois, il faut démonter le moteur, c'est comme une moto. On a démonté, on a regardé tout ce qui n'allait pas, puis on a remonté la bécane, mais un peu différemment, pour que ça puisse développer l'apprentissage de façon beaucoup plus large. Alors, il y a des jeunes apprentis ici, dans le bâtiment, dans les multimétiers. Il y en aura aussi bien dans les lycées publics que dans le secteur privé, comme dans des CFA, mais c'est une des grandes voies qu'on avait besoin de compléter dans ce pays pour pouvoir permettre à beaucoup plus de jeunes, et je dirais même à chaque jeune, de trouver, par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, ou en passant de l'un à l'autre, et maintenant, ça va être possible de passer de l'un à l'autre, trouver sa voie. Et puis, moi, j'ai bien senti que votre force aussi, c'était que vous êtes déterminés, vous savez ce que vous voulez. Ça, c'est la plus grande force. Il ne faut jamais laisser personne vous dire le contraire. Mais pour ça, c'est important d'aider chacun à trouver, et c'est pour ça que dans cette loi, avec Jean-Michel Blanquer, on a mis aussi une petite révolution sur l'orientation. Tous les jeunes de la quatrième à la première auront 54 heures par an de découverte des métiers pour rencontrer des professionnels, pour savoir ce que c'est les métiers pour de vrai. On ne peut pas les voir que quand on est dans des fiches ou même sur Internet, il faut rencontrer des gens qui le font. Voilà, donc bonne chance pour votre projet. Allez-y. Ah, pardon. Monsieur le Président, bonjour. Je me présente, je m'appelle Pierre-Éric Ancio, je suis élève au lycée militaire d'Autun. Et mes camarades et moi avions deux questions. Premièrement, quels sont les objectifs de la réforme des lycées ? Puis, dans un second temps, comment le supérieur va-t-il s'adapter à cette réforme des lycées ? Je pense notamment aux classes préparatoires qui recrutent beaucoup en fonction des élèves issus de certaines filières. Et dans la réforme des lycées, il est écrit qu'il n'y aura plus de filières, que ce seront des packs ou quelque chose comme ça. Et j'aimerais savoir justement comment le supérieur va-t-il s'adapter à cette réforme ? Voilà, merci. Alors, merci beaucoup et merci de m'avoir accueilli ce matin, si je puis dire, même quelques instants, puisque je suis arrivé dans la région par chez vous. Alors, moi, je ne dirais pas que le supérieur doit s'adapter au lycée. Au fond, ce qu'on essaie de faire, c'est que tout notre système scolaire s'adapte à l'élève, à la personne. Parce que vous êtes toutes et tous des adultes en devenir et au fond, ce que notre éducation vous doit, c'est de vous donner les moyens de devenir des adultes libres qui choisissent librement telle ou telle filière et donc qu'on vous donne les moyens de choisir. Et les moyens de choisir, c'est quoi ? Avoir les savoirs fondamentaux. Ça, c'est ce qu'on considère qu'on doit vous donner au niveau, justement, maternel, primaire et qu'on complète au collège. C'est ensuite qu'on vous permette de vous repérer dans la vie par des systèmes d'options et des choix et qu'on vous accompagne en vous orientant. Et donc, le coeur de la réforme qui a été portée et qui est portée par le ministre de l'Education nationale et à laquelle vous avez fait référence et qui touche à la réforme du baccalauréat, c'est d'abord une réforme qui consiste à dire arrêtons en quelque sorte les barrières et arrêtons de demander à un jeune en sortie de seconde tu as quasiment choisi pour la vie. Moi, ma génération, c'était ça. En seconde, parfois même dès la troisième, on vous orientait et puis vous choisissiez. Il y a ceux qui avaient le droit d'aller en général ou pas. Parfois, il y a des gens d'ailleurs qui n'étaient pas heureux en général. Tout à l'heure, j'ai déjeuné, c'était vous, il m'a expliqué, il a fait une seconde générale et en fait, ça ne lui plaisait pas et il a eu le courage lui-même contre ses enseignants, je le dis devant le ministre, à l'époque, il l'a avoué, de revenir dans une filière qui correspond à ce qu'il voulait faire ornithologue. Donc ça, on avait ces cases dès la troisième puis la seconde et puis très peu de passerelles. Donc vous choisissiez des filières et ensuite, arrivé au niveau du baccalauréat, vous rentriez dans un univers après le bac qui était l'université plus toutes les filières professionnelles qu'on a évoquées et là, débrouillez-vous. C'est-à-dire, on vous poussait puis on vous disait tout redevient possible. Vous avez fait un baccalauréat technologique, agricole ou que sais-je, vous pouvez, si vous voulez, vous inscrire en médecine, il n'y aura pas de problème, vous allez y arriver. Ce n'était pas vrai. Ce qui fait qu'on avait un énorme taux d'échec dans les premières années de l'université. Là, toute la réforme qu'on conduit, c'est pour dire comment on donne le maximum de chance à un jeune de réussir et de choisir. Donc, premier point, on conseille, on oriente, on accompagne de plus en plus tôt, dès la 3e, puis tout au long du lycée. Et donc, on met plus de moyens sur l'orientation, l'accompagnement. On dégage du temps chez les enseignants. C'était l'exemple que je donnais tout à l'heure pour les 2 profs principaux en terminale. On dégage du temps dans l'école dès la 3e et la 2e pour faire davantage d'informations sur ce qui se passe après pour mieux orienter. Ensuite, on crée des systèmes de choix. La réforme du baccalauréat, c'est ça. C'est de dire que vous choisissez des dominantes, il y a un tronc commun, et puis vous choisissez vous-même votre menu, si je puis dire. Mais ce qui vous permet de faire des passerelles, on ne décrète pas à un âge donné que vous n'aurez plus droit de faire ceci ou cela. Vous construisez des préférences avec des disciplines en plus du tronc commun. On continue l'orientation et tout ce que vous avez entendu avec Parcoursup, on y reviendra, c'est aussi vous permettre de prendre en compte entre le lycée et le supérieur ces orientations pour pouvoir vous dire en fonction des options que vous avez choisies, vous pouvez aller plus facilement vers tel endroit ou tel autre. Ensuite, on simplifie l'épreuve même du baccalauréat pour ne plus avoir simplement une grande messe, si je puis dire, mais prendre en compte aussi tout le travail qui est fait tout au long de l'année avec vos maîtres, avec des gens qui vous connaissent et qui peuvent évaluer votre performance parce que tout juger sur une épreuve est parfois un peu réducteur. Donc on garde des épreuves, évidemment, il y a toujours le bac, mais on prend plus en compte le contrôle continu. Et on fait une réforme du supérieur avec Parcoursup dont le but est de continuer cet accompagnement du lycéen devenu jeune à l'université ou ailleurs et qui consiste à dire si vous avez fait un baccalauréat avec telle et telle option et que vous voulez, par exemple, vous inscrire en médecine, il n'y a pas de problème. Vous pouvez, vous avez, en quelque sorte, acquis les compétences qui vous permettront de réussir. Après, ça dépend de votre motivation, de votre travail. Si vous avez fait telle et telle dominante option en première et terminale, vous n'allez pas réussir du premier coup en médecine, donc il faut plutôt passer par six mois ou un an dans une autre formation universitaire. On va vous envoyer pour dire « Allez d'abord faire ceci ou cela ». Puis dans d'autres fois, on vous dira « On ne vous recommande pas d'aller dans cette filière ». Et donc, on met beaucoup plus d'accompagnement et de cohérence entre ce qui se passe au lycée et dans le supérieur. Donc voilà le sens de cette réforme. Alors après, on garde toutes les options au niveau du supérieur. Il y a les classes prépa et les classes prépa intégrées qui restent des filières qui continuent à avoir tout leur sens et qui permettent soit en elles-mêmes, soit pour la suite de préparer donc à des filières sélectives et des grandes écoles. Il y a les filières universitaires et puis il y a toutes les filières que les ministres viennent d'évoquer qui sont aussi des filières d'excellence qu'on va retrouver en IUT, dans des BTS, simplement dans des disciplines qui sont totalement différentes mais qu'il faut revaloriser. Voilà la philosophie de la réforme qu'on conduit. Est-ce que, monsieur le ministre, vous voulez rajouter quelque chose ? Allez-y. Non, non, il faut que ce soit le plus précis possible. Il y a donc cette philosophie qu'on pourrait appeler du continuum. On peut dire que l'objectif, c'est de vous faire... C'est qu'en préparant le baccalauréat, on cherche à vous faire réussir ce qui va être après le baccalauréat. Autrement dit que vous prépariez des compétences qui vont être utiles dans la vie. L'exemple typique, c'est le fait d'avoir installé une épreuve de grand oral au baccalauréat pour que, comme vous êtes en train de le faire aujourd'hui, tout au long de votre scolarité, vous vous entraîniez à être bon à l'oral et à pouvoir vous exprimer, argumenter, etc. L'autre exemple, c'est l'arrivée de nouvelles disciplines. Quand on met un nouvel enseignement qui s'appelle sciences numériques et informatiques, c'est évidemment pour vous offrir des opportunités de compétences correspondant au futur. S'agissant de votre deuxième question sur les classes prépa, elle est d'ailleurs intéressante même au-delà des classes prépa parce que c'est vrai que ce que nous faisons en ce moment, c'est de créer une nouvelle cohérence entre ce qui se passe au lycée et ce qui se passe après le baccalauréat. Donc, il y a une influence mutuelle du lycée sur la classe prépa et de la classe prépa sur le lycée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'avec Parcoursup, déjà depuis l'année dernière, vous avez, comme l'a dit le président, des attendus qui sont plus explicites. Avant, vous passiez le bac et puis après, il fallait faire des choix parfois un petit peu à l'aveugle. Maintenant, vous avez les établissements d'enseignement supérieur qui vous disent les attendus. Déjà, ne serait-ce que pour vous informer, pour vous dire voilà, en médecine, c'est bien si vous avez fait SVT, par exemple, ce genre de choses. Désormais, c'est donc plus clair et les classes prépa font la même chose. Simplement, auparavant, pour une classe prépa ingénieur, par exemple, c'était forcément la série S. Donc, c'était un couloir. Puis, ce couloir, il y avait parfois un trou, soit avant la prépa, soit peu après la prépa, si on ne réussissait pas. Maintenant, les classes prépa vont être amenées à proposer des attendus, à proposer des parcours en amont d'elles-mêmes qui peuvent être plus diversifiés. Ce ne sera pas seulement maths, physique, SVT, par exemple. Ça peut être sciences de l'ingénieur. Il y en a beaucoup qui sont implantées dans ce département maintenant pour la rentrée prochaine. Ça peut être sciences informatiques et numériques dont je parlais. Vous allez même avoir des classes prépa qui vont dire c'est bien d'avoir fait tel et tel enseignement de spécialité scientifique, mais c'est bien aussi d'avoir fait un enseignement en sciences humaines, en humanité en plus. Par exemple, en médecine, vous allez avoir de plus en plus les facs de médecine qui vous disent c'est bien d'avoir une forte compétence scientifique de base, mais on aime bien aussi quand vous avez fait de la littérature, de l'histoire-géographie, etc. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on est plus clair sur ce qui est attendu par les universités ou par les classes prépa, mais il y a aussi de la part des classes prépa et des universités la possibilité d'avoir une plus grande diversité de profils dans leur recrutement. Donc c'est moins standardisé, moins en couloir, ça vous permet davantage à la fin de la seconde de faire des choix qui correspondent à ce que vous aimez. Et si j'ai un conseil à donner à tout le monde, tous ceux qui sont en seconde en ce moment, c'est choisissez ce que vous aimez. Vous avez la possibilité que nous n'avions pas avant vous de prendre trois enseignements de spécialité que vous aimez. Et comme vous allez les aimer, vous allez les approfondir, vous allez être meilleurs. Et comme vous allez être meilleurs, vous allez ouvrir vos possibilités après. Donc c'est vraiment une situation où en classe de seconde, au lieu d'avoir trois choix en voie générale, vous allez avoir, selon les lycées, une vingtaine ou une trentaine de combinaisons entre les sept, huit, neuf spécialités présentes dans le lycée. C'est donc une opportunité formidable et cohérente avec l'objectif fondamental que nous avons qui est votre réussite après le baccalauréat dans le métier ou dans la formation que vous suivrez. Oui ? Allez-y. Bonjour, je m'appelle Maogalice, je suis élève en seconde au lycée Bonaparte ainsi que membre du conseil jeune citoyen d'Autun. Je souhaiterais reposer une question par rapport à la réforme, justement. On nous promet un baccalauréat à la carte. Cependant, comme vous avez pu le constater, nous sommes dans une zone très rurale et les lycées ne proposent pas toutes les spécialités. Donc, comment faisons-nous si la spécialité que nous désirons prendre ne se trouve pas dans notre lycée ? Nous ne pourrons pas toujours partir loin à cause des problèmes d'argent où nous n'en aurons pas toujours l'envie. Alors, comment allons-nous faire ? C'est une très bonne question là aussi. Il faut voir de quelle situation nous partons et vers quelle situation nous allons. La réalité que vous décrivez, c'est déjà la réalité d'aujourd'hui en réalité. C'est-à-dire que parfois, un lycée rural, parce qu'il est de plus petite taille, offre moins de possibilités. Il y a par exemple plusieurs lycées ruraux dans ce département qui ne proposaient pas L, ES et S en voie générale. Parfois, c'est par exemple que S et ES. Donc, on part d'une situation où le fait d'être plus petit, ce n'est pas le fait d'être rural, mais le fait d'être plus petit donne moins de choix. C'est déjà la réalité d'aujourd'hui. La réforme permet d'offrir plus de choix et a fortiori en milieu rural, parce que ce que nous avons voulu, c'est que grâce à la réforme, on puisse parfois compenser les inégalités qui existaient déjà, que ce soit en milieu rural ou dans les territoires de banlieue dans toute la France. C'est ainsi. Alors, ça peut se vérifier aujourd'hui. J'ai regardé évidemment la Saône-et-Loire avant de venir. Vous avez par exemple, j'ai fait référence tout à l'heure à Sciences de l'ingénieur, on l'a implanté dans plusieurs lycées du territoire, dont des lycées ruraux. Alors, c'est vrai que dans certains cas, on peut proposer une spécialité commune à plusieurs lycées et que quand on est dans un lycée rural, c'est plus difficile d'aller dans un autre lycée parce que c'est moins proche. Mais ce problème existait déjà auparavant. Donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'on va d'abord faciliter les possibilités de mobilité, par exemple, avec les politiques d'internat, mais c'est aussi qu'on s'est mis en situation d'abord de mettre plus d'enseignements de spécialité dans les lycées ruraux et puis aussi et surtout d'avoir des possibilités, par exemple, d'enseignements à distance et des possibilités de partage avec les lycées les plus proches. Donc là, évidemment, plus un lycée est petit, moins il a de choix, plus il est grand, plus il a de choix, ce qui est normal. Mais ce qui est certain aussi, c'est qu'aujourd'hui, un lycée d'une certaine taille a plus de choix que précédemment avec la même taille. Et donc, les lycées ruraux, nous y portons une attention vraiment très particulière parce que nous voulons élargir vos choix et ce que je viens de dire vaut aussi pour les lycées agricoles parce qu'on a travaillé avec le ministère de l'Agriculture pour que les disciplines qui sont attendues en lycées agricoles soient présentes aussi. à Chalon. Et j'habite déjà loin d'Autun et ça me ferait repartir encore plus loin. C'est ça. Et il y a des places libres au lycée de Chalon qui offrent cette discipline ? Sûrement, je ne sais pas exactement. Ce qui est vrai, c'est que c'est impossible de dire qu'il y aura dans tous les lycées de France toutes les options accessibles. Ça, ce serait impossible. Et donc, mécaniquement, on est obligé de pouvoir avoir sur certaines catégories d'options certains types de lycées qui ne les auront, pas d'autres. Mais, encore une fois, comme le disait le ministre, comme ça existe aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que personne soit dans une situation sans solution. Et donc, qu'il y ait la possibilité, pas trop loin, et ou avec l'offre d'internat, de pouvoir accueillir quelqu'un qui veut faire la formation que vous voulez. Allez-y. Alors, je tourne, je vais faire ce biais-là. Allez-y. Bonjour, M. le Président. Bonjour, Messieurs et Mesdames les ministres. Alors, moi, M. le Président, j'ai une question à propos du pass culture. C'est quelque chose dont on entendait beaucoup parler l'année dernière, mais j'aimerais déjà d'abord savoir si c'est toujours d'actualité, comment ça sera financé, qui pourra en bénéficier, et voilà. Merci beaucoup. Vous faites bien. Alors, c'est toujours d'actualité. Ça a commencé, l'expérimentation, le 1er février. Donc, le ministre de la Culture l'a lancé. On a créé, en fait, le pass culture. C'est un engagement que j'ai pris, en effet, pendant la campagne présidentielle en regardant ce qu'avaient fait les Italiens quelques années avant. Et ça consistait à dire à 18 ans, on va accompagner un jeune pour pouvoir accéder à la culture. et donc, il aura un chèque, 500 euros, pour pouvoir acheter des contenus culturels, ce qui permet de corriger des inégalités. Parce qu'aller à un concert, aller au théâtre, acheter un livre, aller au cinéma ou que sais-je, a un coût et qu'il y a des familles pour qui c'est plus dur que d'autres. Il y en a qui n'en ont pas besoin, mais c'est quelque chose qu'on offre à tous jeunes à 18 ans. Il y a eu un gros travail qui a été fait pendant un an et demi pour que ce ne soit pas simplement un chèque, parce qu'on a regardé en Italie, ça marchait moyennement parce qu'on donnait un chèque et puis parfois on l'utilisait pour aller acheter des vidéos ou des séries qui n'avaient rien à voir forcément avec ce qui était le plus recommandé ou qui avait à voir avec la culture. Et on a vu qu'il y en a certains qui d'ailleurs achetaient des livres, les revendaient ensuite d'occasion pour faire de l'argent. Il y a eu plein d'excès, de choses imparfaites. Donc on a mis en place une petite structure et il y a une application qui a été créée, Passculture, qui est d'ailleurs téléchargeable, qui a été lancée au 1er février. Et on a des territoires d'expérimentation sous le contrôle du préfet. Je ne pense pas qu'on le soit ici. On ne l'est pas. C'est quoi le territoire le plus proche ? Oui ? On les trouvera, mais en tout cas, là, on a lancé les 1ers territoires d'expérimentation pour pouvoir avoir la 1re version testée. Donc c'est en train de se déployer. L'année prochaine, on va continuer à le généraliser et comme je l'ai dit pendant mon mandat, ce sera généralisé en totalité. Et donc tous les jeunes auront non seulement ce Passculture, c'est-à-dire la possibilité d'avoir ce financement pour accéder à la culture, mais en même temps une application qui permet aussi d'orienter, de conseiller, de ne pas forcément acheter n'importe quoi ou de l'utiliser à mauvais escient. Donc ce sera bien au rendez-vous. Alors j'ai fait ici, j'ai fait là, j'en ai pas fait ici. Mademoiselle. Bonjour Monsieur le Président et les ministres. Je m'appelle Caroline Guillen, je suis terminale à l'IMFR détention à la roue. Ma question pose, enfin, notre question par rapport au lycée se pose par rapport à la mobilité des jeunes en 2019, que ce soit pour se rendre en cours ou en stage ou même pour bénéficier des séjours linguistiques professionnalisants à l'étranger. Quelles mesures supplémentaires pourrait-on mettre en place pour favoriser ces déplacements et en limiter les coûts ? Merci beaucoup. Alors quand vous parliez de mobilité, il y en a plusieurs et vos exemples en fait sont très différents. Bon, il y a d'abord la mobilité du quotidien qui rejoint ce que disait d'ailleurs votre collègue. on est un jeune, on doit se former à un endroit, c'est loin de chez soi, il faut qu'on puisse former, y compris loin de chez soi et donc avoir des structures d'accueil pour former. Et donc avec la mobilité, il y a l'accueil, premièrement, c'est pour ça qu'on redéveloppe fortement les internats, la capacité à accueillir des lycéens, des étudiants, des apprentis dans des centres qui sont parfois loin de chez eux pour pouvoir, dans de bonnes conditions, étudier. Premier point. Ça, c'est la première réponse et elle est pour nous fondamentale. Donc il y a tout un plan internat qui est en cours de déploiement. C'est la même chose qu'on fait, on le voyait d'ailleurs tout à l'heure avec l'EPID, ce qu'on va faire avec le service national universel, ce qu'on va poursuivre avec l'apprentissage. Deuxième chose, la mobilité quotidienne, c'est ensuite, très rapidement, le permis. parce que quand il faut se déplacer et accéder ou à son travail quand on est en apprentissage, en tout cas chez son maître de stage, ou faire le déplacement quand on est majeur au lycée ou autre, c'est la capacité à pouvoir avoir accès ou à un transport en commun, à ce moment-là, c'est qu'il soit à moindre coût en milieu urbain ou lorsqu'il y a du transport en commun, sinon c'est le véhicule individuel et donc c'est l'accès au permis. Donc là, on a commencé, on va renforcer une vraie politique pour baisser le coût du permis. Un, on a rouvert et accéléré le code pour qu'il soit obtenu avant les 18 ans et en milieu scolaire. Deux, c'est déjà le cas en service civique, dans le service national universel, on aura l'intégralité du permis qui sera intégré. Trois, pour ceux qui sont en apprentissage, le permis est financé et il y a le chèque de 500 euros qui est fourni. Et quatre, ce qu'on veut faire, c'est baisser le coût d'acquisition du permis pour les jeunes pour qu'on puisse beaucoup plus facilement avoir accès à celui-ci. Ensuite, il y a les forfaits des placements pour les formations, c'est-à-dire que vous n'avez pas le permis, vous êtes encore lycéen ou vous n'avez pas les moyens de vous acheter une voiture ou vous n'avez pas réussi à l'avoir, mais c'est des transports en commun dont vous avez besoin, train, bus, car, pour vous rendre à votre formation, ce qui est le troisième cas. À ce moment-là, ce qu'on intègre aujourd'hui dans nos financements, et ça, c'est en partenariat bien souvent avec les régions, ce sont des forfaits mobilité pour pouvoir accompagner les jeunes pour qu'ils puissent avoir accès à la formation dont ils ont besoin ou à laquelle ils ont souscrite. Puis le dernier point qui est un exemple que vous avez cité, c'est la mobilité internationale et en particulier européenne. Vous avez dit pour aller à l'étranger. Là, on a quelque chose qui est formidable qui existe depuis maintenant plusieurs décennies qui s'appelle Erasmus, qui permet de financer ces études au moins un semestre ou une année dans un autre pays européen. Donc ça, nous, nous nous sommes engagés non seulement pour continuer à renforcer son financement mais pour le démultiplier puisqu'on l'ouvre aussi aux apprentis avec Erasmus+. Ce qu'on a proposé et qu'on commence à développer maintenant, ce sont des vrais cursus européens, c'est-à-dire d'universités européennes où en intégrant un cursus universitaire en France, dans le cadre de cet enseignement, on intègre aussi votre mobilité, c'est-à-dire le fait que vous allez aller passer l'année suivante dans une université allemande ou espagnole, l'année d'après dans une université irlandaise, etc., etc., c'est le concept d'université européenne que la France a proposée et qui est en train de se déployer aujourd'hui. Donc voilà, sur ces différentes formes de mobilité, les réponses qu'on apporte aujourd'hui. Ça, répondez à vos questions. Je vais repasser par là. Allez, premier rang. Bonjour, Monsieur le Président, bonjour, Mesdames et Messieurs les ministres. Annane Boubecha élève au lycée Léon Blum au Creusot. Je suis en terminale STI 2D. Ma question serait, comment mettre en valeur les femmes, les filles et les personnes handicapées dans les zones de travail industriel ? Merci beaucoup. Ce sont deux situations qui sont très différentes, donc ce sont deux questions profondément différentes. D'abord, réussir à valoriser, trouver une place complète pour, justement, qu'il y ait une vraie égalité femmes-hommes dans le monde professionnel et en particulier industriel. La 1re chose, c'est une question de représentation, c'est une question culturelle. Le 1er frein à la présence dans de nombreuses filières professionnelles, dans de nombreux métiers des femmes, c'est que, dès l'école, parfois dès la famille, dans la formation et parfois soi-même dans la tête, on se dit ça, c'est pas pour moi. Et je blague pas, c'est l'autocensure. On se dit cette formation-là, ça, c'est un truc de garçon. Et c'est pas vrai. Il n'y a aucun métier qui est déterminé comme étant plus un métier de garçon ou de fille. Et donc, on devrait trouver, par définitive, il y a des métiers qui ont des contraintes plus physiques, mais enfin, ils sont très réduits. Et dans les métiers industriels, aujourd'hui, il y a de moins en moins de manutention. Ce sont des métiers qui sont de plus en plus numérisés et donc qui doivent, logiquement, se féminiser. Donc, 1er point, c'est l'expliquer, c'est faire de la pédagogie. C'est ce qu'on est en train de faire là, dire qu'il n'y a pas de tabou, mesdemoiselles, l'industrie vous est ouverte et de dire aussi aux enseignants, à tous ceux qui orientent, l'industrie est un métier dans lequel on doit avoir de plus en plus de jeunes filles, de femmes qui embrassent ces carrières. D'abord parce qu'on en a besoin pour le pays, ensuite parce que ça changera ces métiers, parce que c'est jamais bon d'avoir un métier où il y a 80% le même sexe, quel qu'il soit, et parce que ça correspond aussi à la société. Le 2e point, c'est ensuite de s'assurer qu'il y a suffisamment de postes ouverts dans les différentes filières d'apprentissage et que les conditions d'accueil justement de cette mixité sont assurées. Ça, c'est tout le travail qu'on fait avec les ministres, l'orientation de structures d'accueil parce que parfois sur certaines filières, il faut qu'il puisse y avoir les internats qui vont avec qui sont mixtes, il faut qu'il puisse y avoir suffisamment de postes ouverts, on en réouvre et c'est les chiffres qu'évoquaient les ministres sur ces filières industrielles pour qu'il y ait cette dynamique. Le 3e sujet, c'est que l'entreprise elle-même s'adapte et ça, c'est quelque chose qu'on est en train de faire. On en parle depuis longtemps. Il y avait jusqu'en septembre dernier une obligation qui était encore trop réduite et la ministre pourra en dire un mot, on l'a changé dans la loi, mais pour les métiers industriels comme pour les autres, maintenant, on demande aux entreprises, aux branches professionnelles de vraiment bâtir l'égalité femmes-hommes dans le recrutement et donc on fait ce qu'on appelle du testing, c'est-à-dire ceux qui font de la discrimination contre les femmes, on le sanctionne, mais aussi dans la progression des carrières parce qu'il y a des métiers dans lesquelles les femmes allaient moins parce que la progression de carrière était inégale. Et donc, là, maintenant, les partenaires sociaux, c'est-à-dire les syndicats, ceux qui représentent les salariés dans l'entreprise et la branche, se sont saisis de cette question pour s'assurer qu'il y ait une plus grande égalité et donner plus de place aux femmes. Donc voilà tout ce qu'on est en train de faire. Il n'y a aucune fatalité. Les choses sont en train de bouger très fortement, beaucoup plus rapidement depuis quelques années que pendant des décennies. Votre génération doit balayer les représentations du passé totalement. Ensuite, il y a une toute autre question qui sont les personnes en situation de handicap. Et ça, dans l'école, dans tous les métiers, on a commencé à en parler tout à l'heure selon les conditions et ce qu'on a et la situation dans laquelle on vit. Là-dessus, nous ne sommes pas très bons, nous, en France. Vous voulez dire quelque chose ? Alors, j'ai répondu sur l'égalité femmes-hommes. Allez-y, puis je reprends sur les personnes. Oui, oui. Mais si vous avez un truc à dire maintenant, allez-y. Je me lève parce que, franchement, je n'arrive pas à rester trop longtemps assise. Il faut que je bouge, en fait. Bon, alors, bonjour, re-re-re-bonjour, monsieur le président. Bonjour à tout le monde parce qu'on parle de humain-humain, fils de la terre. Voilà. Donc, moi, je m'appelle Estelle Ferrandes et je suis volontaire à l'insertion dans l'emploi. Épid, donc voilà, logo, polo rouge, voilà. Donc, Épid, si vous ne connaissez pas, je fais de la communication en même temps. Donc, je voudrais parler de la notion du handicap. Non, je regarde un peu tout le monde parce que, du coup, c'est pour tout le monde aussi. Et principalement, des autistes, des personnes autistes. Et plus spécifiquement, du syndrome Asperger s'il y en a qui sont dans la salle et qui sont autistes, je voudrais parler de cette spécificité-là parce qu'elle est très mal considérée, surtout en France. Et je voudrais parler de ça parce qu'il y en a beaucoup, en fait, qui sont exclus, moqués et stigmatisés. Et en plus, les centres ressources autisme, ils ne sont pas très bien à la page, en fait. Ils ne sont pas très actualisés au niveau de ce qui se passe. En fait, c'est les médecins qui ont ces diagnostics, qui ont de l'errance de la diagnostic, des diagnostics erronés, ce qui, encore plus, met dans le désespoir des personnes en situation autiste. Et du coup, ce qui fait que... Attendez, je réfléchis. Oui, voilà. Eh bien, voilà. Il faudrait plutôt lire, en fait, les livres qui sont écrits par les personnes autistes parce que qui de mieux pour parler de l'autisme que les personnes qui sont autistes ? Vous voyez ? Là, en fait, on pourra vraiment savoir ce qui se passe. Donc, je voudrais, en fait, lancer un point d'appel. Alors, s'il vous plaît, faites remonter l'info comme quoi ne plus utiliser les autistes comme insultes parce que François Fillon, à un moment, il a utilisé l'autisme en disant « Oh, on n'est pas des autistes ! » Alors, s'il vous plaît, on arrête maintenant ! Merci à vous. On est tous frères, on est humains, on est de la même faction. Donc, voilà, c'était pour rebondir du coup sur les handicaps et merci de l'avoir posé pour pouvoir inclure une meilleure vie en paix et solidaire. Merci. Merci beaucoup. Non, ce que vient de dire Estelle, c'était l'illustration de ce que vous dénonciez. et ce qui a été dit sur l'autisme est très juste. Très juste. Et vous l'avez dit avec beaucoup d'émotion puis avec votre tempérament. D'abord, parce que... Non, mais... On n'est heureusement pas une société, un pays de semblables. On ne se ressemble pas tous. et on a des caractéristiques différentes. On arrive avec des vies différentes. Certains ont des dons, d'autres n'en ont pas. Certains ont des caractéristiques. Ce n'est pas des plus, des moins. C'est qu'on est différent. Et l'école dans laquelle on évolue, puis le monde professionnel doit permettre à chacun, avec ces différences, de pouvoir les exprimer librement, les valoriser, être aimé avec ces différences et donner le meilleur de lui-même. Et au fond, ce que vous avez dit, et mieux que le dire, ce que vous avez montré, c'est ça. Et notre système est injuste quand il vient, au fond, oublier, casser, ou vouloir réduire quelqu'un qui est juste différent. Il n'est pas moi, il n'est pas... Ou elle n'est pas forcément malade, différent, parce qu'il n'y aurait qu'un moule. Alors la 1re chose, vous l'avez dit en parlant, en effet, du dépistage, c'est de savoir. Et donc, quelle que soit la situation dans laquelle on est, parce que quand on parle du handicap, il y a des tas, des tas de handicaps, et c'est un mot, là aussi, valise pour parler de situations très différentes, c'est là, le début, la 1re inégalité, c'est de savoir mettre un nom sur ce qu'on a et qui fait qu'on est un peu différent de l'autre. Mais c'est simple, ça peut être de la dyslexie, ça peut être qu'on voit moins bien, ça peut être qu'on entend moins bien, ça peut être, en effet, qu'on a ce qu'on appelle un trouble autistique. Et ça, c'est la 1re des inégalités, parce que si vous êtes né dans la bonne famille, que vos parents s'occupent bien de vous, ils vont vous emmener chez le pédiatre très tôt, ils vont faire très attention et ils vont généralement voir que vous n'entendez pas normalement, que vous avez un problème de lecture, que vous avez un comportement qui est différent des autres. Ça va être diagnostiqué et vous allez être accompagnés. Là, aujourd'hui, dans notre système scolaire et même dans la vie de notre société, la 1re des injustices, c'est qu'on a encore trop de jeunes qui deviennent adultes qu'on ne diagnostique pas. On a des tas d'enfants qui arrivaient en CM2 sans savoir bien lire, écrire ou compter. Ils n'étaient pas plus bêtes que les autres. Ils étaient juste parfois dyslexiques, mais ils étaient trop nombreux dans la classe pour que le professeur puisse se rendre compte et les accompagner, les envoyer chez un orthophoniste ou autre. Et chez de nombreux enfants autistes, moi, j'en ai vu qui avaient votre âge, qui disaient on m'a diagnostiqué à 18 ans. Mais ça veut dire que c'est 18 ans de souffrance. Parce que même si c'est un trouble léger, on a des sensibilités qui sont différentes, on a des angoisses qui ne sont pas les mêmes, on a des capacités à aller plus vite sur certaines choses, on a une expression des émotions qui est différente. Si ce n'est pas bien diagnostiqué, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans la classe très vite, au bout de 6 mois, les autres se moquent. Le prof, qui ne sait pas ou l'instituteur que l'enfant est autiste dit celui-là vraiment c'est insupportable, il met le désordre, il est mis à part, ça se passe mal, du coup, vous ne voulez plus aller à l'école, vous vous retirez et c'est de pire en pire. Donc là-dessus, qu'est-ce qu'on a commencé à faire ? Parce qu'on a beaucoup de retard. Un, on a dit sur l'autisme qui est un vrai sujet, on a lancé un plan il y a un an et c'est très particulier parce que c'est parfois compliqué à diagnostiquer, c'est pour ça que vous avez eu raison d'insister sur l'autisme et de le dire et de dénoncer le fait que ce n'est pas une insulte parce qu'il y a beaucoup d'autistes qui sont beaucoup plus forts que vous et moi réunis en maths ou que sais-je, je peux vous le dire surtout les Asperger dont vous avez parlé qui sont des vrais génies dans certaines disciplines. Ils n'ont juste pas la même façon d'exprimer leurs émotions bien souvent. Puis il y a d'autres trucs qu'ils n'arrivent pas à apprendre. Eh bien, on a dit chez tous les enfants dans le test pédiatrique on va mettre le dépistage pour réduire cette inégalité et faire que on ouvre de plus en plus le centre de dépistage et on développe cette offre pour être sûr que tous les enfants, quel que soit le milieu de la famille d'où ils viennent, on puisse dépister et accompagner. Ensuite, il faut tout faire et ça, ça rejoint à votre première question pour que quelle que soit la situation dans laquelle on est, le type de handicap qu'on a, qu'il soit moteur, qu'il soit psychique, qu'il soit comportemental ou autre, on puisse être dans l'école. Et je vais vous dire pourquoi, parce que les personnes différentes elles apportent aux autres. Et ça, on ne le sait pas tant qu'on n'est pas avec. Une classe où il y a un enfant qui est en situation de handicap, quel que soit ce handicap, mais qui a été bien diagnostiqué, qui est bien accompagné, c'est une classe où chacun va grandir parce qu'on a accès à quelqu'un qui est juste différent et donc on apprend le respect de l'autre. Ce n'est plus un vain mot le respect de l'autre. Parce qu'on a quelqu'un qui n'a pas forcément les mêmes capacités motrices, qui apprend différemment. Et donc c'est bien meilleur pour l'ensemble de la classe. Et donc la bonne réponse, quand on dit avoir une société inclusive, c'est s'assurer que toutes les personnes au maximum qui le peuvent soient dans l'école. Et donc ce qu'on est en train de développer, on a commencé à améliorer les choses, mais on a encore, je ne vais pas vous mentir, beaucoup de boulot, c'est d'avoir des gens qui accompagnent. On a longtemps appelé ça des auxiliaires de vie scolaire, c'est-à-dire, on ne peut pas demander à l'instituteur ou au prof de s'occuper en plus de quelqu'un qui est plus fragile, qui a des difficultés différentes, qui a ses spécificités. Il faut parfois qu'il y ait pendant un tiers, la moitié ou la totalité de son temps scolaire, quelqu'un qui l'accompagne pour l'aider à apprendre. Et donc, on a stabilisé ces postes, on en a ouvert de nouveau et on va continuer pour s'assurer que tous les jeunes qui sont dans cette situation, les enfants puis les ados, soient accompagnés pour pouvoir rester à l'école. On n'est pas encore assez bons sur ce sujet. Il y a encore trop de situations où il y a des jeunes en situation handicap qui n'ont pas leur AVS ou ce qu'on appelle l'AESH. Parfois, ça s'arrête en cours d'année. Enfin, s'il y en a qui l'ont dans cette salle ou qui ont des frères et sœurs qui sont dans cette situation, je sais que ce n'est pas satisfaisant, mais on va continuer à investir et ça, je m'engage parce que c'est essentiel pour tout le monde à ce qu'on ait réussi et que 100 % soient couverts. Et donc, le but, c'est que tous ceux qui peuvent aller à l'école soient à l'école. Ensuite, pour les autres, c'est qu'on ait suffisamment de place dans les centres. Mais parfois, on a mis trop de gens en centre qui auraient pu être à l'école et donc, il faut aussi réussir à rééquilibrer. Et puis après, dans l'accès à la vie professionnelle, c'est pareil. C'est redévelopper des places dans ce qu'on appelle l'entreprise adaptée, développer parfois des investissements, c'est-à-dire qu'il faut des personnes pour accompagner quelqu'un qui est en situation de handicap pour travailler et donc accepter que notre société, ce ne soit pas un moule pareil pour tout le monde. Parce qu'on n'est pas pareil, on n'a pas la même vie, on ne vient pas forcément du même endroit, mais on a envie tous de grandir et de transformer le pays où on est aujourd'hui. et donc la place qu'on donne aux personnes en situation de handicap, y compris dans la vie adulte et dans le monde du travail, est fondamentale. Après, il y a des autres sujets comme l'accessibilité, un sujet sur lequel on continue à investir mais qui est très dur parce que ça coûte, c'est vrai, beaucoup d'argent. C'est très dur de s'assurer que tous les bâtiments publics, privés sont accessibles, les transports en public, les bâtiments. Donc je sais l'impatience qu'il y a et là-dessus, on va continuer à accélérer les choses et je ne lâcherai rien. Mais voilà, sur le handicap, c'est ça. Et merci, Estelle, du cri du coeur et du militantisme que vous venez d'avoir. Je continue comme ça. Attends, je vais en donner un peu dans les rangs derrière. Allez-y. On tourne, de toute façon. Bonjour. Anthony David de l'IUT du Creusot en débuté technique de commercialisation. Alors je voudrais voulu savoir parce qu'avec l'explosion d'Internet, on est tous de plus en plus exposés à l'information et j'aurais voulu savoir si ça serait possible de mettre en avant l'esprit critique pour que les gens puissent avoir les armes pour lutter contre les fausses informations. Voilà. Un magnifique sujet. Non, mais merci. Vous avez totalement raison. C'est un sujet qui est fondamental pour nos démocraties. Fondamental. La 1re réponse et votre question en est l'illustration la plus parfaite, c'est l'éducation. Ce que l'Etat doit faire avant toute chose pour construire une société démocratique adulte qui permette justement d'avoir un rapport, un esprit critique, comme vous l'avez très bien dit, c'est l'éducation. C'est-à-dire apprendre chacun les connaissances de base qui permettent d'être autonome. Il ne s'agit pas d'être un chien savant, chacun, mais d'avoir un maximum de connaissances pour ensuite évoluer de manière libre et autonome dans l'univers de la connaissance et savoir dire quand on dit quelque chose qui est manifestement faux. Non, on m'a appris le contraire et avoir développé dans l'éducation nationale l'esprit critique qui consiste à confronter ce qu'on vous dit avec la preuve, avec le fait, à savoir aussi affronter la cohérence d'un raisonnement ou pas. Il y a parfois dans les fausses informations des raisonnements qui sont incohérents et qui ne sont pas logiquement conduits. Et donc, le premier pilier pour construire une société démocratique et lutter contre les fausses informations, c'est le projet éducatif. C'est l'éducation du plus jeune âge jusqu'à l'âge adulte et c'est un processus qui ne se termine jamais. La deuxième chose, à mes yeux, c'est de pouvoir construire, moi, ce que j'appelle des tiers de confiance, c'est-à-dire qu'on sache très clairement d'où vient l'information, quel est le statut de cette information et qui l'émet. Et typiquement, on peut avoir des débats d'opinion. Si on débat d'opinion de ce qu'on pense sur les choses, il n'y a pas à proprement parler de vraies et de fausses informations parce que ce ne sont pas des informations, ce sont des avis qu'on va échanger. Mais si on a un débat tous les deux sur, par exemple, un sujet environnemental ou la question d'un pesticide ou la question d'une molécule, un sujet qui traite à la santé, un exemple parmi d'autres parce que ce sont souvent des sujets qu'on a dans nos sociétés, à un moment donné, il va y avoir des faits. Et moi, je vais peut-être, soit par malice, soit parce que je me trompe, vous donner des fausses informations et vous aussi. Il faut qu'il y ait des gens qui puissent s'exprimer dans le débat public, qui disent et qui émettent une information qui a un autre caractère, qui va avoir un caractère scientifique indépendant. Et donc, pour construire, renforcer l'esprit critique, on a besoin dans notre société de reconsolider, de rebâtir, moi, ce que j'appelle cette tierne de confiance, c'est-à-dire de l'expertise scientifique, factuelle, indépendante qu'on puisse garantir aux citoyens. Moi, je veux que vous puissiez choisir le monde dans lequel on va évoluer et que ce ne soit pas parce que vous avez telle ou telle information qui est financée par une multinationale, financée par, je ne sais pas, telle autre qui a en fait tel intérêt. Voyez ? Et donc, la deuxième chose pour moi, c'est de s'assurer qu'on garde de l'expertise indépendante et de la transparence sur cette expertise d'indépendance. ça, c'est fondamental si on veut éviter la perte d'esprit critique et, au fond, la paranoïa sinon dans laquelle on peut tomber parce qu'on peut finir par se dire tout est faux. Tout n'est pas faux. Il y a des choses qui sont totalement vraies, d'autres partiellement vraies et cette vérité, elle s'établit parfois scientifiquement ou factuellement. Sur l'histoire, il faut des historiens, sur les sciences biologiques, il faut des scientifiques, etc., etc. Et donc, cette tier de confiance, on a besoin de les faire émerger dans la société et je considère que le rôle de l'Etat, justement, c'est de pouvoir en garantir l'indépendance, c'est aussi le rôle de l'Europe sur les grands sujets qui sont de compétences européennes. La dernière chose, à mes yeux, c'est de pouvoir garantir notre indépendance par rapport, dans un monde où tout est numérique, à des intérêts privés ou des intérêts de puissance étrangère qui peuvent vouloir venir corrompre à un moment le débat démocratique. Parce que, parfois, avec une vraie capacité d'intervention sur les réseaux sociaux, en diffusant de manière, comme on dit, virale, des informations qui sont fausses, le chiffre, la masse de ces informations peut l'emporter sur la véracité. Et donc, là, il faut qu'on ait, en quelque sorte, les anticorps pour pouvoir dire, voilà, sur ces sujets-là, les tiers de confiance sont là et ils sont totalement indépendants. Et d'ailleurs, il faut qu'on regarde démocratiquement comment on les bâtit. et attention à telle et telle information, elle est manipulée, en tout cas, elle vient de tel endroit, elle a derrière des intérêts, etc., etc. Voilà. On pourrait en débattre pendant des heures. Le sujet que vous avez évoqué pour moi est un sujet fondamental. Les responsables politiques ont évidemment un rôle à jouer et je pense qu'ils auront sur ce sujet à s'en saisir. Les scientifiques, le monde intellectuel a un rôle à jouer, comme je l'ai dit. On a à bâtir ces fonctions d'indépendance et d'expertise. Les journalistes ont un rôle à jouer en tant qu'ils sont eux-mêmes. Ils ont cette fonction à la fois de bâtir l'information, c'est leur métier. Ils ont été formés pour cela et donc de pouvoir vérifier des faits et les rapporter et de produire des analyses. Mais on voit bien, comme vous l'avez parfaitement dit, à cause du numérique, parce qu'il y a une accélération extraordinaire, parce qu'on est confronté tous les jours à des informations qui semblent avoir le même statut, on doit rebâtir en fait une hiérarchie des choses. Toutes les informations que vous lisez sur vos tablettes, elles ne valent pas la même chose. Parce que si moi, je prends une vidéo, une photo de vous à un instant où vous dites quelque chose, que je le sors de son contexte ou que je le déforme, ça n'a pas le même statut que si c'est un reportage journalistique avec quelqu'un qui est journaliste et est un professionnel, ça n'a pas la même valeur que si c'est un scientifique fait un reportage sur tel ou tel sujet ou plutôt une étude et donc il faut qu'on puisse rebâtir en quelque sorte ces hiérarchies par rapport à la vérité dans notre société. Éducation, expertise, transparence, indépendance et voilà, redéfinir le cadre démocratique de l'esprit critique. Voilà en quelques mots ma réaction à votre question. Allez-y, donnez un peu, peut-être, un peu derrière pour ne pas qu'il y ait le sentiment. On va continuer à tourner. Allez-y, prenez, ben voilà. Bonjour, je m'appelle Charlie Sivec, je suis apprenti dans l'entreprise Bouillot et étudie au CFA du bâtiment d'Autun et j'aurais deux questions à vous poser sur le problème d'orientation. Donc, pourquoi les acteurs de l'orientation ont des a priori négatifs sur l'apprentissage au point de désorienter les jeunes ? Et la deuxième question, c'est par quels moyens comptez-vous revaloriser l'apprentissage ? Alors, j'ose espérer ce que vous dites en fait est plus de l'ordre du passé mais c'est largement vrai jusqu'à récemment. On n'est historiquement pas bons en apprentissage. Les Allemands qui ont beaucoup moins de chômage que nous par exemple étaient très bons. Pourquoi ? Moi, j'ai une explication très simple. Nous sommes un pays où, au fond, quand on voulait que les enfants réussissent, on voulait que les enfants fassent comme le patron de l'entreprise ont travaillé. Et puis, quand on regarde génération après génération, on voulait faire les ouvriers puis les ouvriers employés, employés bien souvent d'ailleurs fonctionnaires. Ça a un peu marché comme ça durant les 30 glorieuses. Et quand on regardait ce qu'avait fait le patron de l'entreprise où on travaillait, il n'avait jamais fait apprenti. Il avait fait une école, soit l'école d'administration, soit une école de commerce ou une école d'ingénieur, c'est le modèle français. En Allemagne, le patron, quel que soit d'ailleurs le secteur au moment, il avait toujours fait apprentissage. Et donc, on a construit dans notre cerveau, dans la représentation des familles, le fait que quand on était bon à l'école, il ne fallait pas faire apprenti. C'est une bêtise complète. Parce que qu'est-ce que c'est que l'apprentissage ? C'est l'aller-retour entre le savoir académique et la pratique. D'abord, c'est bon, parce que je peux vous dire que parfois, on fait des grandes études académiques, le jour où on commence dans le monde du travail, on est complètement perdu. Et donc, ce divorce, cette coupure, n'est pas bonne en soi. La deuxième chose, c'est qu'on est, comme je le disais, tous différents. Il y en a qui sont très bons dans le savoir théorique, d'autres moins. Mais quelqu'un qui n'est pas forcément bon dans le savoir théorique peut avoir des compétences pratiques ou se révéler dans le monde de l'entreprise où il sera beaucoup plus à l'aise alors qu'il n'aimait pas l'école, il n'aimait pas être sur un banc, en situation peut-être vue comme un peu passive, devant un maître. Et donc, l'alternance comme l'apprentissage permettent de révéler ces capacités et des compétences qu'il y a chez un lycéen, un étudiant, qu'on n'a pas forcément dans le savoir académique. Donc, moi, je martèle, nous martelons tous depuis plus d'un an et demi, l'apprentissage est une voie d'excellence et c'est une voie parmi d'autres et il n'y a pas à faire de hiérarchie. C'était la réponse à la première question de votre collègue. Donc, là-dessus, il ne doit pas y avoir de hiérarchie. C'est pour ça aussi qu'on développe l'apprentissage et l'alternance dans le supérieur et qu'on veut le développer dans toutes les filières. Donc, voilà, la première barrière, elle était culturelle, elle était dans la tête des familles, bien souvent, et dans la tête de celles et ceux qui orientaient. Il faut y mettre fin. Là où je dis que c'est du passé, c'est qu'on a, on en parlait tout à l'heure avec les ministres, regardez les chiffres, les voeux exprimés en fin de 3e, en fin d'année dernière, plus 40% pour l'apprentissage. Plus 40%. Donc, c'est la 1re fois qu'on voit ça parce que ça veut dire que les gens disent on nous en parle tout le temps, ça veut dire qu'il y a des choses à faire. Or, aujourd'hui, où est-ce qu'on a des besoins si vous cherchez un emploi ? On en a besoin dans des métiers de l'industrie, dans la région qui est une grande région industrielle, il y a des besoins, dans les métiers, les nouveaux métiers de l'agriculture où il y a de formidables besoins, les métiers de service à la personne, les métiers de l'environnement, les métiers du numérique, tous ces métiers, on les apprend, certes, il y a des formations théoriques, mais l'apprentissage est une voie d'excellence pour l'ensemble de ces métiers que beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, souhaitent embrasser. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un véritable avenir à l'apprentissage. Donc, c'est en train de changer, c'est en train de bouger. Ce qu'on fait, c'est un, on change les esprits, deux, on a fait une réforme pour simplifier les choses, parce que pour répondre à votre deuxième question, comment on développe tout ça ? En simplifiant les choses pour que vous ayez plus facilement des maîtres d'apprentissage ou d'alternance. Vos enseignants le savent, il y avait ce problème d'orientation, je l'évoquais, ensuite, il y avait le problème, on avait du mal à trouver un maître. Là, on a baissé le coût pour eux, on a simplifié, il n'y a plus qu'une aide, c'est beaucoup moins cher. C'est 65 euros, ça, sous le contrôle de Mme la ministre la 1re année quand on a moins de 18 ans, pour le coût de l'apprenti pour l'employeur, et le jeune a près de 400 euros chaque mois, donc on a revalorisé ce que chaque jeune apprenti touche, d'ailleurs dès 16 ans, avec une clé qui monte en fonction de l'âge et en fonction du niveau, et on a baissé le coût pour l'employeur, ce qui rend les choses plus attractives. Puis on a simplifié les règles pour les employeurs. Bien souvent, c'était compliqué de prendre un apprenti parce qu'il y avait des règles de responsabilité, d'organisation du travail, ça, on l'a simplifié. Donc on a mis plus d'argent, on a simplifié les règles, on a revalorisé, et normalement, maintenant, ça doit décoller. La question, c'est juste qu'on arrive à ouvrir suffisamment de classes, de structures pour accueillir assez d'apprentis, et je le dis aussi à tous les employeurs, prenez des apprentis, des alternants, parce que c'est une formidable manière, d'abord, de faire rentrer un jeune dans la société, de faire grandir l'entreprise, et aujourd'hui, on est formidablement aidés. Je continue par là. Bonjour, monsieur le président, bonjour tout le monde, bonjour, mesdames et messieurs les ministres. Je m'appelle Léo Dula, je suis élève au lycée Bonaparte et élu au Conseil jeune citoyen d'Autun, et ma question que je vais vous poser tout de suite porte sur le SNU, le service national universel, qui pose beaucoup d'interrogations autour de moi, comme la première interrogation qu'on me pose, des fois, c'est parce que j'étais vers mes camarades, je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils auraient comme question à poser au président, et cette question-là, en gros, revenait souvent, en gros, est-ce que faire le service national universel, quand on va être appelé, est-ce que ça va être obligé d'arrêter nos études pour faire le service national universel ? Donc voilà. Alors, je vais tout de suite, d'ailleurs, proposer au secrétaire d'Etat Gabriel Attal et au ministre de vous en dire un mot, c'est eux qui portent cette réforme. Moi, je vais vous dire pourquoi je l'ai proposé aux Françaises et aux Français et pourquoi j'y crois. Au fond, depuis la fin du service militaire, et qui encore ne concernait qu'une partie des classes d'âge, puisqu'il ne concernait que les garçons, principalement, sauf de rares exceptions, on n'a plus ce moment où toute une classe d'âge, quelle que soit la région d'où on vient, quel que soit le milieu social, on se retrouve pendant un moment ensemble. Et donc, ce qui fait que chacun a son parcours, mais qu'on ne fait jamais société tous ensemble, une génération. Or, on n'est pas 66 millions d'individus en France. On est une nation. Et ça, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'on a une histoire, une langue, une culture, un projet commun, quelque chose qui nous porte et qui est plus grand que nous, qui est, entre autres, dans ses couleurs qui sont derrière et devant nous et dans les valeurs qui sont les nôtres. Et ça, il faut s'en rappeler à certains moments de la vie. Ceux qui ont choisi d'ores et déjà de servir sous les armes le savent, mais tout le monde doit le savoir. Et donc, ce moment, je dirais, de vibration nationale, je pense qu'on l'a perdu et c'est dommage parce que ça a développé l'individualisme et au fond, on a besoin de cette trame pour être une vraie nation. Ça nous rend plus forts chacun. La 2e chose, c'est que je pense que ça aussi, ça nous décloisonne. C'est une expérience qui se dit à un moment donné, on est avec d'autres jeunes qui n'ont pas les mêmes aspirations, pas le même parcours, pas le même... On n'a peut-être rien à voir ensemble. C'est juste qu'on est françaises et français de la même âge. Du même âge, c'est formidable. Et ça ouvre l'esprit. 3e chose, c'est aussi un moyen pour nous de s'assurer qu'à un âge de la vie, on a les moyens de pouvoir rentrer soit dans l'université, soit dans la formation adulte, soit dans le travail et donc, en quelque sorte, de faire, si je puis dire, les tests de base. ça servait aussi à ça, le service militaire, s'assurer qu'on n'est pas face à quelqu'un qui a, au fond, peut-être une situation de handicap qui n'a pas été vue jusque-là. Un énorme problème à ce moment-là de la vie, c'est le moment où on quitte la famille et puis on rentre dans le grand large et on peut être complètement perdu. Et vous savez, on a près de 100 000 jeunes chaque année qui sont comme ça, totalement perdus, qui sortent du système, sans emploi et sans formation. Avoir un moment où on se regroupe tous, ça permet, en quelque sorte, de rattraper, ça permet de tendre la main et de dire, viens là, dans telle formation, dans telle chose et de ramener tout le monde. Donc c'est pour ça que j'ai proposé le service national universel. Il y a une part obligatoire qui est intégrée dans l'obligation scolaire et qui est très limitée. Elle n'oblige pas à interrompre les études, elle est dans les études et elle est avant votre majorité, elle est dans le temps d'obligation scolaire à 16 ans. Les secrétaires d'État et les ministres vont y revenir. Donc ça, aucune interruption. Et ensuite, il y a une part volontaire et certains d'ailleurs qui sont en service civique ou autre ont commencé qui peut se traduire sous cette forme. Donc il n'y a pas du tout d'interruption d'études. On ne revient pas à un système où à 18 ans comme un coup près, on vous oblige à arrêter pendant un an, un an et demi vos études. Non. Tout le monde dans son parcours scolaire va devoir faire la partie obligatoire et ce sera intégré. Et ensuite, on incitera tout le monde à aller vers une part d'engagement volontaire qui pourra prendre différentes formes, de différents secteurs dans ce moment de réconciliation nationale. Mais moi, je voulais revenir sur cette philosophie et je le dis pour votre génération, je pense que c'est une chance inouïe. Gabriel, peut-être. Oui, merci, monsieur le président. sur les modules et sur le contenu peut-être puisque vous avez répondu à la question de savoir si ça allait percuter la scolarité, les études et évidemment, ça ne sera pas le cas. Effectivement, il y aura deux moments. Il y aura une première phase qui est à peu près en fin de seconde, à la fin de l'année qui suit la troisième puisqu'il y a aussi des jeunes qui ne sont pas forcément scolarisés en seconde avec une première quinzaine obligatoire où là, il y aura une mobilité. Et on revient à la question dont on a parlé tout à l'heure de la mobilité. Pendant 15 jours, les jeunes, vous, si certains sont concernés, vous allez découvrir un autre département, un autre territoire, peut-être même une autre région et surtout des jeunes qui viennent d'ailleurs, qui ont eu un autre parcours, qui ont d'autres envies, qui ont d'autres expériences que vous. Et cette rencontre, elle va se faire autour de plusieurs choses, autour des valeurs de la République. Ça a été dit par le président, autour de ce qui nous rassemble, de ce qui nous lie, autour d'un certain nombre de bilans aussi, ça a été dit sur le bilan de santé, bilan de maîtrise du français, comme ça a existé à l'époque du service militaire et comme ça existe encore aujourd'hui pour ce qui est de la langue française dans le cadre de la JDC. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont fait leur JDC. Oui ? Voilà. Moi, je l'ai faite aussi. Et je pense que... Et Sébastien Lecornu l'a fait aussi. Et je pense qu'avec le service national, on peut faire mieux que la JDC. Et donc, je reprends le fil de mon propos. Et donc, dans ces modules, il y aura quoi ? Il y aura d'abord tout ce qui est les questions de résilience, de sécurité. Comment est-ce qu'on fait face à des risques qui ont changé, face à une société qui a évolué pour se protéger, se protéger face à une catastrophe naturelle, intégrer un poste de secours, mettre en place un poste de secours ? Il y a eu des inondations très graves dans le sud de la France il y a quelques mois. Et spontanément, il y a une centaine de jeunes sapeurs-pompiers qui se sont portés volontaires, qui sont allés porter secours aux sinistrés. Ils l'ont fait spontanément sans y être appelés parce qu'ils avaient cette formation de jeunes sapeurs-pompiers. Et moi, ce que je pense et ce que pense le président de la République et c'est pour ça qu'on défend cet engagement, c'est que tous les jeunes, ils ont envie de savoir réagir à ce type de situation. Et donc l'objectif, c'est d'avoir cette formation catastrophe naturelle pour une personne disparue, comment on organise une battue. Tout ça, c'est très concret, mais c'est des formations importantes. Comment réagir face à un attentat terroriste, comment se protéger, se former, connaître les gestes de premier secours en cas d'accident. Des activités ensuite qui rappellent un peu une forme de préparation militaire, course d'orientation, franchissement d'obstacles, raides en forêt pour ceux qui seront dans certains endroits où ça sera possible. L'enjeu de l'écologie aussi et de l'environnement, la formation aux éco-gestes, comment protéger la planète. On y travaille beaucoup, notamment avec Emmanuel Wargon qui est là aussi. Et puis d'autres enjeux sur la question de la culture, du patrimoine. Ce qui est important, c'est que moi, je discute beaucoup avec des jeunes de ce futur service national universel. j'entends beaucoup d'intérêts mais j'entends deux choses. D'abord, je n'ai pas envie de perdre mon temps. Donc on fait tout pour que justement ça soit utile, que ça soit vécu. Et puis je n'ai pas envie d'avoir l'impression d'être à l'école. Donc il faut que ce soit actif, qu'il y ait beaucoup de simulations, de jeux de rôle, de débats, y compris quand on va parler de questions de valeurs de la République et d'institutions. Après cette première quinzaine, il y aura une deuxième quinzaine où tous les jeunes feront une mission d'intérêt général. Donc concrètement, auprès d'une association, auprès d'une collectivité locale, auprès d'un corps en uniforme, les pompiers, la police, la gendarmerie. L'objectif, le président l'a dit, c'est de lever les freins à l'engagement. S'engager, c'est donner ce qu'on a de plus précieux, son temps. C'est donner de son temps pour une cause à laquelle on croit. Il y a beaucoup de jeunes qui s'engagent. Il y a beaucoup de jeunes qui ne s'engagent pas aussi, pas parce qu'ils sont moins généreux ou moins altruistes que les autres, mais parce qu'ils ne se disent pas que l'engagement, c'est pour eux. Ils ne se disent pas moi aussi j'ai quelque chose à apporter. Alors que tous les jeunes ont des choses à apporter. Tous les jeunes, via un engagement, quel qu'il soit, ont des choses à apporter à la société et l'objectif de cette mission d'intérêt général de 15 jours, c'est vraiment de découvrir ça, de découvrir cette richesse qu'il y a en chacun de nous, ce capital humain qu'on a à apporter et ensuite de le traduire dans la phase volontaire dont a parlé le président qui sera là entre 16 et 25 ans au moment où chaque jeune le choisira où ça sera un engagement plus long pour les jeunes qui souhaiteront poursuivre cet engagement. Ça pourrait être un service civique, je crois qu'il y a des jeunes en service civique ici. Ils sont où ? Voilà, très bien. Un service... J'ai été, très bien que vous avez été. Voilà, avant les vides. Ça pourrait être un service civique, ça pourrait être les pompiers volontaires, ça pourrait être la réserve, ça pourrait être du bénévolat dans une association, ça pourrait être de créer son association, ça pourrait être de faire un corps européen de solidarité, avoir une mobilité en Europe en s'engageant. Voilà, tout ça, ça sera possible. Voilà, pour le contenu, je ne vais pas être beaucoup plus long, parce que je ne sais pas si... C'est bon ? Allez-y. Bonjour, monsieur le président, je m'appelle Louise Bertotto, j'ai obtenu mon baccalauréat professionnel conduite et gestion de l'entreprise EPIC en le mois dernier, en juin dernier, pardon, excuse-moi. Nous sommes tous titulaires d'un bac professionnel et nous avons désormais la chance d'avoir intégré une CPGE située à Mont-Solemine au lycée Henri Paria. Cette CPGE se déroule en trois ans et accueille entre 30 et 35 étudiants en première année, tous issus d'un bac pro industriel. Elle nous donne les clés pour réussir les concours d'entrée aux grandes écoles d'ingénieurs centrales et CCP. Cette prépa existe depuis dix ans et les résultats d'admission en école d'ingénieurs sont supérieurs à 90%. Parmi nos prédécesseurs, certains étudiants ont d'ores et déjà intégré les écoles telles que Polytechnique, les mines de Paris, Centrale et les Arts et Métiers. Pourquoi cette possibilité qui nous est offerte n'est-elle pas plus connue des établissements sur le territoire et ne s'adresse au final qu'à seulement une trentaine d'entre nous ? D'autres jeunes pourraient avoir droit à ce nouveau départ. Vous avez parfaitement raison, c'est exactement l'esprit de ce qu'on dit depuis le début, c'est-à-dire recréer à chaque moment des passerelles et permettre de montrer que quelles que soient les filières, on peut avoir accès à l'excellence et qu'il y a de l'excellence dans toutes les disciplines et quels que soient les parcours. Donc là, vous venez de faire le plus beau plaidoyer pour justement... Au fond, c'est un plaidoyer contre la fatalité. Si je voulais que vous reteniez quelque chose de l'esprit de ce qu'on est en train de conduire pour l'école, l'université et même le monde du travail, moi, ce contre quoi je me bats le plus fort, c'est la fatalité. Il y a des gens qui sont motivés, d'autres moins motivés, il y en a qui veulent donner plus de temps à leur famille, ça, c'est la liberté. Mais il y a une chose qui m'insupporte, c'est qu'on soit enfermé dans une case parce qu'à un moment de la vie, on a eu ceci ou cela ou qu'on est né dans tel ou tel endroit. Et donc l'école qu'on bâtit, l'université qu'on bâtit, l'enseignement supérieur, le monde du travail, c'est pour casser cette fatalité et donc permettre de donner sa chance à chacun, de redonner confiance et de bâtir des passerelles. Alors vous avez raison, on a commencé à en redévelopper tel que vous l'évoquiez, mais le ministre peut peut-être vous apporter le plan de déploiement sur ce type de classe préparatoire aux grandes écoles sur des filières en effet post-bac quels que soient les domaines parce que notre volonté c'est de le poursuivre, soit à travers des CPGE, soit à travers l'ouverture de BTS, d'IUT et de filières d'excellence universitaire pour montrer qu'il y a de l'excellence, pas pour montrer, pour ouvrir l'excellence dans tous les domaines entre justement le secondaire et le sup. Oui, c'est évidemment une très très bonne question. Je suis très heureux de votre intervention parce qu'il y a 10 ans j'étais avec François Patria, il doit être là, François Patria aussi, qui était le président de la région à ce moment-là et on a inauguré votre internat et on voulait les résultats que vous énoncez aujourd'hui. Donc c'est une magnifique aventure collective qui a touché une trentaine d'élèves chaque année et dont vous venez de dire les résultats. c'est aussi quelque chose qui peut être un modèle. Donc comme vient de le dire le président, on va faire d'autres prépas pour Bac Pro dans le reste de la France, on va les développer en s'inspirant de ce qu'a réussi à Mont-Solemine, donc ça c'est pour nous très important et puis on va aussi développer et on l'annoncera dans peu de temps mais le grand débat nous permet aussi d'affiner la perspective, on va développer les internats. Il y aura plus d'internats en France et parfois les internats qui existent aujourd'hui et qui ne sont pas tous remplis seront davantage remplis parce qu'il y aura un projet derrière les internats. Je vais vous donner un tout autre exemple mais il y a quelques semaines j'étais avec Sébastien Lecornu dans les Hautes-Alpes, on est allé dans un lycée professionnel où on forme à être charpentier et moniteur de ski. Il y a dans ce lycée professionnel environ 220 élèves, ils sont tous magnifiquement heureux de ce qu'ils font et ils font les deux métiers à la fois après dans leur vie, ils sont épanouis, heureux. Dans ce lycée, il y a 350 places et il y a un internat qui n'est pas rempli. J'en profite là puisqu'on est télévisé parce que c'est une publicité clairement. Aujourd'hui, en France, il y a sûrement des jeunes de l'âge de la troisième ou de la seconde qui ont envie d'une formation comme celle-là et ne savent pas que ça existe dans les Hautes-Alpes et qu'il y a un internat. Notre plan internat, et je pourrais vous citer 15 exemples comme ça, il y a des internats qui ne sont pas tous remplis, on va mettre des projets derrière cet internat, de la publicité autour de ces internats, de la rénovation pour qu'on puisse s'en faire ainsi. Dans le cas de votre internat, je sais qu'il est plein parce que c'est très attractif et donc si on veut faire plus, il va falloir développer d'autres internats avec des classes prépa pour Bac Pro et votre recrutement à vous, sauf erreur de ma part, il est national, il y a des jeunes qui viennent de la France entière pour venir dans votre établissement, donc il faut qu'on en ait plus en France et ça fait partie de notre projet de développement qui est, et je voudrais insister là-dessus, un projet général, comme l'a dit le président, de passerelle, de possibilité, d'opportunité à chaque âge de la vie. Tout ne doit pas se décider à 16 ans, ni même à 18 ans, ni même à 20 ans. On doit toujours pouvoir prendre une passerelle dans un sens ou dans un autre. D'ailleurs, vous avez aujourd'hui des gens qui ont un master et qui vont faire un CAP. Ça marche dans toutes les directions parce qu'on a envie d'un seul coup de changer de métier et que tel CAP offre un métier. Et puis vous avez des gens qui ont un bac pro et qui ont envie d'un seul coup de faire des études générales plus longues. C'est ce qu'on veut développer. Ça signifie aussi qu'avec Muriel Pénicaud, on va développer des campus professionnels dans toute la France avec des grandes thématiques. Par exemple, il y a les thématiques de la transition écologique. C'est un sujet sur lequel il y a de nombreux métiers qui renouvellent, par exemple, les métiers du bâtiment, les métiers de l'énergie. Eh bien, avec l'enseignement supérieur, avec le monde du travail, avec l'éducation nationale, on va faire des grands campus thématiques où il y aura ce genre de prépa comme la vôtre, où il y aura des incubateurs d'entreprises, des laboratoires de recherche, des lycées professionnels, de façon à ce que ce soit autour de thématiques qui font envie et qui correspondent à des métiers, que vous puissiez faire vos parcours et que ces parcours ne soient pas des couloirs mais des systèmes de passerelles. On peut très bien, par exemple, faire un CAP, puis un bac pro, puis un BTS, puis une licence pro, puis un titre d'ingénieur, puis docteur. Ce que je viens de dire n'est pas une fiction. C'est arrivé à certaines personnes. Vous venez de parler d'un bac pro qui a fait polytechnique. Donc c'est possible. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit faire le chemin que je viens de dire. C'est que chaque chemin doit être particulier et notre système qui, de plus en plus, va être un système de formation tout au long de la vie, doit être un système qui ouvre des opportunités parce qu'on n'a pas non plus tous la même maturité au même âge, qu'on n'a pas tous les mêmes envies au même âge. Il faut ouvrir cette société où il y a des opportunités toute la vie, notamment par la formation et les opportunités de travail. Et je laisse la parole à Muriel Pénicaud. On est des duétistes. On ne s'arrête jamais tous les deux. Oui, cette idée avec le président qu'on partage dans l'équipe gouvernementale, c'est qu'il n'y a pas d'impasse et pas de fatalité. Et c'est vrai à 16 ans. Ça doit être vrai tout au long de la vie. C'est pour ça qu'il y a le type de classe préparatoire dans lequel vous êtes. C'est pour ça, vous l'avez abordé tout à l'heure sur la loi égalité hommes-femmes. On est en train d'être le pays qui prend la plus grande longueur d'avance sur le sujet. Ça fait 46 ans qu'il y a une loi en France qui disait que les femmes et les hommes devaient avoir le même salaire pour le même travail. Ça paraît le bon sens. Ça paraît le minimum dans un pays dont les valeurs sont la liberté, l'égalité et la fraternité. Ce n'était pas encore le cas. On a changé la loi depuis le 5 septembre. Et maintenant, toutes les entreprises, elles ont trois ans pour se conformer, non seulement un travail égal, salaire égal, mais aussi même opportunité de carrière et de promotion. Ça, c'était de l'anti-fatalité parce qu'on nous disait que depuis 46 ans, ça ne marche pas, donc ça ne marchera pas. On a travaillé avec les partenaires sociaux et je crois qu'on a abouti quelque chose qui va être très concret, qui va changer la vie des femmes et des hommes. D'ailleurs, j'ai un petit conseil pour ceux qui ne sont pas loin de la vie professionnelle. À partir du 1er mars, toutes les entreprises devront avoir publié leur index pour savoir si elles respectent cette obligation. les jeunes hommes et les jeunes femmes n'allez pas dans les entreprises qui ne respectent pas. Faites la publicité des autres, ça va très vite bouger parce qu'ils n'ont aucune terreur, c'est de ne plus vous attirer. Donc, vous allez pouvoir changer aussi en faisant pression. Le pas de fatalité, c'est aussi sur le sujet du handicap dans l'école mais dans l'apprentissage. Aujourd'hui, dans l'apprentissage, simplement 1% des places sont occupées par des jeunes en situation de handicap malgré l'immense diversité des handicaps et leur volonté de travailler. Là aussi, pas de fatalité. Dans la loi, on a créé un référent handicap et chacun des 965 centres de formation d'apprentis aujourd'hui va développer un plan handicap. Et puis, le pas de fatalité, c'est à tout âge. Il y aura la formation tout au long de la vie qu'on développe mais c'est aussi quelquefois qu'on a raté la première marche ou qu'on n'a pas été heureux et il faut se dire qu'il n'y a pas de fatalité. On travaille beaucoup avec Thierry Marx, le cuisinier que vous connaissez bien qui nous aide beaucoup sur l'insertion des jeunes. Lui, à la sortie de 4e, on lui dit qu'il ne pouvait pas passer en 3e. Ça n'existerait plus aujourd'hui maintenant mais qu'on ne pouvait pas passer en 3e si ce n'était pas assez bon. Il est chef étoilé, connu dans le monde entier, il a 3 restaurants, il a créé une école pour l'insertion. Eh bien, c'est aussi pour ça qu'il y a des structures et peut-être que ça serait bien qu'il y a des jeunes de l'école de la 2e chance qui sont là. Il y a des jeunes de l'école de production. Ils étaient un peu fâchés avec l'école mais ils ont toutes les chances de réussir maintenant. Ce serait peut-être bien qu'ils puissent aussi poser une question ou parler de leurs témoignages. Alors, justement, je continue comme ça. Allez-y. Bonjour, je m'appelle Kadidia, je suis volontaire à l'EPID et je voudrais poser la question suivante. Qu'est-ce que vous pensez du harcèlement scolaire à l'école ? Par exemple, la petite fille qui s'est retrouvée avec la tête à moitié dégarnie parce qu'elle s'est fait arracher les cheveux à l'école ou le petit qui s'est fait attoucher par son professeur. Sa mère a dénoncé ça sur les réseaux sociaux et s'est fait mise en garde à vue. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Parce que je trouve qu'en 2019, c'est honteux de pouvoir cautionner ce genre de choses, de les banaliser, en fait. Et je voudrais savoir votre point de vue sur ça. Merci. On se bat contre et on va continuer sans relâche. c'est-à-dire qu'il y a des harcèlements à l'école. Il y a le harcèlement entre enfants, entre adolescents, parfois à l'égard de certains adultes, parfois le harcèlement qui est fait par des personnes qui ne sont pas dans l'école mais qui viennent attendre avant ou après. Il y a le harcèlement numérique qui est terrible et qui est tout aussi violent et qui conduit parfois au pire, c'est-à-dire celui qui, sur les réseaux sociaux, fait qu'on pousse à bout un jeune, on l'humilie en l'insultant sur un groupe Facebook ou autre. Donc le harcèlement, maintenant, il est revenu au coeur de l'école et il y a une mobilisation qui a été lancée par le ministre pour qu'il y ait une prise de conscience. Donc on a une journée de mobilisation. Il y a une formation, maintenant, qui est assurée aux enseignants et c'est une mobilisation pour toute l'école. Mais au-delà de ça, ça dit beaucoup de la société. Et ce que vous avez dit avec beaucoup de pudeur, comme on était ensemble il y a quelques heures, je sais pourquoi vous l'avez dit, à l'école, l'élève doit être absolument protégé et hors de l'école aussi. Ce que la République doit à tout enfant, c'est que personne ne le harcèle, c'est que personne ne le mette en situation de douter de lui ou d'elle, de ne plus se respecter, d'avoir peur, de considérer que c'est lui ou elle qui doit avoir honte. Et donc, on a renforcé et on va continuer à renforcer les sanctions contre les personnes qui font cela. On va continuer la formation des maîtres pour faire que, évidemment, les autres élèves qui font ça soient repérés et sanctionnés. et on va continuer à travailler avec les plateformes Internet pour sanctionner ce qui est fait sur ces plateformes. Moi, je ne veux plus de l'anonymat sur les plateformes Internet et je veux une vraie responsabilité des parents et l'interdiction. C'est le seul moyen parce qu'aujourd'hui, on a des enfants qui sont des cibles, qui se font humilier, qui ne veulent plus aller à l'école, qui vont jusqu'au suicide, qui parfois tombent dans la maladie la plus profonde ou la prostration parce qu'ils sont harcelés par d'autres camarades ou des gens qui, sur les réseaux comme ça, les poussent à bout. Donc, qu'elles soient physiques, qu'elles soient scolaires, hors de l'école ou numérique, le harcèlement, c'est une des maladies de la société qui dit beaucoup de la malveillance de la société dans laquelle on est. Voilà, on est pleinement mobilisés sur ce sujet mais je veux aussi en même temps dire à tous les enfants ou les élèves qui sont victimes de harcèlement, qu'ils doivent le dire, qu'ils doivent le dire. Trop souvent, la honte, ils la prennent pour eux ou pour elles. Trop souvent quand on est harcelé à l'école ou quand on est harcelé par ses petits camarades sur les réseaux sociaux ou quand on est harcelé à la sortie de l'école, on n'ose pas le dire et on a honte parce que ceux qui harcèlent sont très bien organisés parce que la domination comme ça qu'on arrive à acquérir fait que celui qui est harcelé n'ose plus le dire. Il se dit c'est moi qui dois avoir un problème s'ils m'en veulent autant. La honte, c'est de l'autre côté qu'il faut l'envoyer et donc dites-le, dénoncez-le aux parents, aux enseignants mais ne vous laissez pas faire quand vous êtes harcelé et plus rien aujourd'hui dans notre école, dans notre système judiciaire ne protège celles et ceux qui harcèlent ni ne le protégera. j'en prends l'engagement mais merci. Bonjour à tous, Alexandre Mougeot étudiant en BTS AXE seconde année au lycée agricole de Fontaine. Donc AXE analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole. Donc je voulais vous remercier monsieur le président d'être venu jusqu'à nous pour ce grand débat. Je voulais remercier aussi monsieur Pierre Botron, directeur de l'EPL de Fontaine, nous avoir conviés à ce grand débat. Donc nous sommes au lycée agricole de Fontaine qui compte environ 400 apprenants. Tous ne veulent pas s'installer. Il y a, comme vous le savez, de nombreux métiers autour de celui d'agriculteur. Lorsqu'on traverse nos campagnes, lorsque l'on échange avec nos paysans, on se rend compte qu'ils sont très nombreux à approcher ou avoir la cinquantaine. Certains sont dans une situation de détresse qui a parfois amené jusqu'au suicide. En Saône-et-Loire, par exemple, il y a eu l'an passé 250 dépens en retraite pour seulement 100 installations aidées. On nous parle d'une agriculture familiale, traditionnelle, mais comment allons-nous pouvoir gérer tous les espaces ? N'avez-vous pas peur que nos campagnes, parfois déjà peu peuplées, soient laissées à l'abandon ? En plus de cela, sans vouloir être défaitiste, on sait que l'agriculture française est malmenée aujourd'hui, avec tous les dossiers végan, la viande polonaise, le lait contaminé et j'en passe. N'avez-vous pas peur qu'un jour, il n'y ait en France pays de la gastronomie et de l'excellence des denrées alimentaires, plus d'agriculteurs pour perpétuer les traditions ? Merci pour votre question. Non seulement j'ai pas peur, mais vous n'ayez pas peur non plus. Mais ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Ce qui est vrai, c'est qu'on s'est laissé glisser et que la situation dans laquelle on est est difficile. Mais moi, j'ai énormément de sources d'espoir, de fierté et surtout, on a saisi la question agricole il y a 18 mois en lançant des états généraux de l'alimentation, puis en passant une loi et en conduisant avec le monde agricole et l'ensemble de la société française, d'ailleurs. Une vraie révolution, c'est ce qu'on doit faire. Alors, 1er point, qu'est-ce que c'est être agriculteur aujourd'hui ? Moi, j'ai souvent dit paysan, d'ailleurs. d'abord parce que j'aime ce mot et parce qu'il dit plus, il dit du paysage, du pays dans lequel on est. Être agriculteur aujourd'hui, ça veut dire d'abord nourrir et il ne faut jamais l'oublier, ce qui est une fonction essentielle. Et donc, ça veut dire participer de la souveraineté de notre pays, de notre continent. Qui vous nourrit vous rend indépendant. Le jour où la nation française et l'Europe sont nourries par d'autres puissances, bon courage, on dépendra des autres. Moi, je crois dans la souveraineté alimentaire. Je veux une France qui nourrisse ses enfants, ses petits-enfants. Donc, on a besoin de produire pour cela. La 2e chose, c'est que de plus en plus, on va vers différentes formes d'alimentation, de qualité, parce que les choix de la société s'ouvrent. Et c'est une opportunité, ce n'est pas un risque. Je vais y revenir. Puis la 3e chose, quand on est agriculteur, on s'occupe de l'environnement. On s'occupe de l'environnement. On s'occupe d'entretenir des voies d'eau, on s'occupe d'entretenir les abords, on s'occupe de faire de la méthanisation, c'est-à-dire de produire de l'énergie à partir, justement, des intrants qu'on a et, ce faisant, on produit du renouvelable. on s'occupe de faire de la production justement parallèle. Très souvent, aujourd'hui, on développe aussi de la ferme solaire ou d'autres moyens de faire de l'énergie. Certains éleveurs, aujourd'hui, gagnent plus par les productions d'énergie qu'ils font que par le fruit de leur simple élevage. Donc le métier d'agriculteur, il a beaucoup changé, mais c'est produire pour nourrir et participer aux services environnementaux du pays. Deux fonctions essentielles, deux fonctions d'avenir. Je vais vous dire, je n'ai pas peur et je crois profondément dans notre agriculture parce que nous en avons besoin et parce que c'est un secteur d'avenir. Ce n'est pas du tout un secteur du passé. Ensuite, la France, c'est un grand pays agricole et votre région l'est. Évidemment, il y a eu, comme partout, une transition qui a fait que le monde agricole, progressivement, a eu de moins en moins d'actifs, et ça, c'est normal parce qu'en même temps, on a été plus productifs et s'est développé l'industrie puis le secteur tertiaire. Mais on va garder, redévelopper des agriculteurs, simplement, il faut redéfinir une nouvelle ambition. La difficulté dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup ouvert tous les marchés, parfois à notre avantage d'ailleurs parce qu'on a du coup exporté et l'agroalimentaire français est gagnant. Mais on a parfois laissé d'autres avoir moins d'exigence que nous sur le plan sanitaire et environnemental, des viandes qui sont moins bonnes que celles qu'on sert, le scandale de la viande polonaise ou autre. Enfin, nous, on a gardé un très bon système parce que vous parliez de la viande polonaise, il faut se féliciter que nous, on l'a détectée, nous, on l'a bloquée à la consommation et notre viande. n'est pas dans cet état-là. Donc il y a une excellence française qui doit être maintenue. Simplement, la grande difficulté dans laquelle on est aujourd'hui, c'est que beaucoup d'agriculteurs ne vivent pas bien du prix payé. Beaucoup d'agriculteurs dans beaucoup de filières produisent quasiment à perte parce qu'on a été vers le coût le plus bas, parce qu'on a considéré que tout pouvait s'échanger et que plus rien n'avait de valeur. C'est pourquoi ce qu'on a fait à travers la réforme qui est en train de rentrer en place, c'est de dire qu'il y a des niveaux en dessous desquels on ne peut pas vendre certaines denrées agricoles. Quand un exploitant agricole ne peut pas vivre et qu'il met plus d'argent à produire son lait qu'on le vend dans le supermarché, on est chez les fous. Donc ça, il faut l'empêcher et il faut le protéger. Et en même temps, on va accompagner notre agriculture vers des modèles différents qui sont des modèles d'avenir pour votre génération et pour les jeunes qui vont s'installer. Il va y avoir une agriculture intensive qui va à l'export. produire en grande quantité, par exemple, dans les céréales pour exporter sur des marchés qui en ont besoin, qui importent pour se nourrir, etc. On a cette capacité-là, on va se moderniser. Il y a eu une industrialisation de la production agricole, il faut y aller. Et ça, ça permet de créer des emplois dans la machine-outils, dans les métiers agricoles et ce sont des métiers d'avenir. Ensuite, il y a des modèles qui sont plus spécialisés sur la qualité, c'est-à-dire ceux qui vont aller vers des AOC, des AOP, ceux qui vont aller faire, par exemple, de la viande dans le charolais, ceux qui vont aller un peu plus loin, se mettre dans le comté, ceux qui vont valoriser leur production parce qu'il y a une marque. Et avec la marque, il y a un cahier des charges, on apprend à produire d'une certaine façon, il y a un tour de main, il y a une qualité, une traçabilité. Eux, ils vont vivre de mieux en mieux parce qu'ils vendent bien leurs produits, parce que ce produit, il a une valeur, les gens l'ont reconnu, ils l'aiment et il est différent de ce qui vient d'ailleurs. Et ça, il faut le développer. Troisième voie de développement pour notre agriculture, c'est le bio. Ce n'est pas la seule voie, mais c'est une voie d'avenir. De plus en plus de gens veulent manger bio. C'est bon, c'est une voie d'avenir et on le vend mieux quand on est agriculteur. Je le rappelais à quelques élus de la région ce matin, en France, nous importons pour 1 milliard d'euros de bio. Pour les jeunes qui s'installent comme vous, il y a la possibilité, il y a d'ailleurs des aides pour le faire et pour se convertir pendant au moins 3 années dans ces productions-là, de développer de la production bio pour pouvoir, justement, avoir une production rentable et la vendre. Quatrième axe, et je ne serai pas exhaustif de perspective, le circuit court. On a pendant des décennies oublié totalement le circuit court. Aujourd'hui, vous voulez dire un truc là-dessus ? Vas-y. Vous voulez dire que les aides bio, aujourd'hui, elles mettent le temps plus de temps à arriver avec les agriculteurs ? Alors, c'est tout à fait vrai. Alors maintenant, on est en train de le réduire, mais il y a eu les fameuses aides dites MAEC, qui étaient les aides bio, en effet, versées par l'Europe, qui ont eu énormément de retard à cause des systèmes de paiement. Et donc, on a des agriculteurs qui ont fait la conversion au bio. Il doit y avoir Stéphane Travers dans la salle qui s'est battu, et je salue son courage contre justement cela. Il y a eu des gros dysfonctionnements administratifs et donc, il y a des agriculteurs qui ont mis 2 ans, 3 ans et qui ont attendu qu'on leur verse les aides qu'on leur devait en 2015. Tout cela est en train de se terminer. Maintenant, on verse les aides à l'heure. C'était vraiment des problèmes informatiques et techniques. Cela ne doit surtout pas décourager, à commencer par votre génération, d'aller vers le bio. Il ne faut pas que tout le monde s'y mette, mais on a largement de la marge parce que c'est un marché en expansion et aujourd'hui, on importe. Mais maintenant, les aides, vous avez une situation qui est différente des autres et vous êtes accompagnés et les régions accompagnent aussi avec des prêts d'honneur et des mécanismes d'accompagnement pour enclencher. Mais pour finir sur le circuit court que j'évoquais, c'est aussi quelque chose qu'on veut développer. Le circuit court, on est en train de le développer dans la restauration collective. C'est faire en sorte que quand vous allez à la cantine, au restaurant collectif ou autre, il y ait au moins la moitié des produits que vous avez qui viennent, soit qui sont bio, soit qui viennent de la région. 75% de la viande que vous mangez au restaurant, elle est importée. C'est de la folie. Donc on doit resensibiliser le consommateur, aider les agriculteurs à défendre le prix payé en s'organisant ensemble pour vendre et protéger leurs marges et aider les agriculteurs à moderniser selon le choix de la filière qu'ils font. Et donc l'agriculture, c'est un métier d'avenir. Sur chacun de ces segments que je vous ai donnés, il y a un métier d'avenir. Là où il n'y a pas d'avenir, c'est pour l'agriculture moyen de gamme qui ni ne se spécialise ni ne s'industrialise. Quand vous restez une production de taille moyenne que vous n'allez pas vers la qualité ou le bio ou le circuit court, c'est très dur parce que c'est simple de se battre contre d'autres qui ont d'énormes tailles et qui du coup ont des coûts plus bas. Mais ça, c'est comme dans tout secteur. Il ne faut pas faire d'erreur et il faut bien se positionner. Donc moi, je vous encourage à bien vous positionner là-dessus. Allez-y. Là, j'ai la classe agricole à mon avis. C'est normal que vous êtes aussi dépendant des aides parce qu'on entend souvent pourquoi vous êtes autant dépendant des aides ou quoi que ce soit. Nous, tout ce qu'on souhaite, c'est vivre de notre métier et aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas et je pense que c'est la seule branche aujourd'hui dans laquelle c'est le cas et puis ce n'est pas normal. Non. Alors d'abord, toutes les branches ne sont pas dépendantes des aides. Ça dépend. Pourquoi il y a ce système d'aide ? Parce qu'historiquement, notre politique agricole en Europe, on l'a structurée justement pour pouvoir assurer une production commune et donc aider certains producteurs à continuer même quand ce n'était pas rentable parce qu'on avait besoin qu'ils produisent pour nourrir tout le monde. Et puis, on a mis en place des systèmes d'aide dans certains autres secteurs pour qu'ils produisent parfois moins pour éviter la surproduction et l'effondrement des cours. Du coup, on a créé un système extraordinairement compliqué et vous avez raison, confus. Alors, il y a encore des systèmes d'aide qui existent dans certains secteurs qui correspondent, il y en a de moins en moins, à des quotas ou à des accompagnements de production. Elles sont nécessaires. Il y a d'autres filières où il y a de moins en moins d'aide et où, pour le coup, si on ne veut pas d'aide, il faut protéger, aider à ce que le prix se maintienne à un certain niveau. Si vous êtes dans le lait, aujourd'hui, encore trop souvent, il y a les supermarchés qui vous achètent votre lait ou même la coopérative avant le supermarché qui vous l'achètent en dessous de votre prix de production, sauf si vous êtes dans une AOC ou une AOP et que vous arrivez à commencer à le transformer ou à le valoriser ou que vous allez sur des bio. Donc, si on veut sortir du système d'aide, il faut aller dans le sens de la spécialisation que j'évoque. Et puis après, moi, j'assume au niveau européen d'avoir des aides quand on vous demande de faire des efforts et d'aller, par exemple, vers le bio. C'est un investissement, c'est une transformation de la même façon que dans notre industrie quand on veut qu'une industrie se numérise, qu'elle investisse fort, on va l'aider pour cela. Mais le système européen, vous avez raison, il est très compliqué. Mais moi, si j'avais un message à vous passer, un, c'est un secteur d'avenir, deux, parce qu'on a vraiment, sans mauvais jeu de mots, pris le taureau par les cornes, là, on réinvestit, on y croit, on change les structures, votre génération ne vivra pas ce que la génération d'avant a vécu avec les drames que vous avez rappelés et qui ont été terribles. Et donc, avec en particulier les régions, on va continuer et avec l'Europe à investir, à développer une vraie stratégie, mais l'agriculture est pour moi un secteur prioritaire et un secteur stratégique pour nourrir et pour l'environnement. Allez-y. Peut-être là... Alors, j'en prends deux, trois comme ça à l'affilée, parce que sinon, il y aura de la frustration. Bonjour, M. le Président. Vous dites que les aides bio ont été finies de verser. Or, hier, sur l'exploitation familiale, on a reçu une lettre comme quoi nos aides bio n'étaient toujours pas versées depuis 2 ans et demi et qu'elles allaient encore être retardées. Celle de quelle année ? Celle de 2016, 2017. 2015, elles sont totalement finies l'année dernière. Et là, il y a des reliquats qui sont en train d'être terminés. Je sais bien, vous avez totalement raison. On est en train de rattraper tout ce retard. Là, normalement, la 17, vous avez commencé à l'apercevoir. Et le ministre s'est engagé pour qu'il y ait, avant fin février, les derniers reliquats sur 16 qui soient versés. Hier, on a reçu une lettre comme quoi ces fameuses aides qui étaient en retard allaient être encore décalées de quelques mois et on ne sait pas quand. Ça, ça m'étonne. Alors, il y a une chose... Non, parce que les retards, malheureusement, je les connais. C'est l'agence de paiement qui vous a écrit. Je suis prêt à regarder à l'issue de la réunion ou si vous avez la lettre ou vos coordonnées pour qu'on regarde. Les retards, là, sont en train d'être épongés, si je puis dire. Donc, s'il y a encore des retards résiduels, on va regarder, mais ils sont en train tous d'être progressivement réduits. Après, ce qui est vrai, c'est peut-être ce cas-là, c'est qu'avant, il y avait des aides à 5 ans qui ont été ramenées à 3 ans pour la conversion et donc qu'il y a certaines aides qui ont été écrétées. Je ne sais pas si c'est à ça que ça correspond dans l'exploitation familiale. Il faudra regarder. Mais sur ce cas particulier, on vous attrape à la sortie pour regarder la chose. Non, non, mais parce que, derrière, je sais que c'est des investissements et que c'est attendu par l'exploitation, donc pour moi, c'est un élément sérieux. Ça n'est pas un choix budgétaire, c'est malheureusement un problème de fonctionnement. Allez-y, vous vous êtes levé, là, tout au bout. Qu'est-ce qu'il y a ? Allez-y, là, regardez. Allez-y, puis faites tourner. Là, vous vous êtes fait voler la politesse par votre voisin. C'est l'honneur de... Je lui laisse l'honneur. Très bien. Alors, tout d'abord, déjà, je suis très heureux de partager avec vous tous, ici. Je suis en bac professionnel nucléaire et ma question, ce serait quel est l'avenir du nucléaire en France ? Si les centrales nucléaires fermeraient, quels seraient les moyens de substitution mis en place pour égaler la quantité d'électricité fournie par celle-ci ? Et aussi, faut-il faire comme notre voisin, l'Allemagne ? Au final, fermer les centrales nucléaires pour les remplacer par des centrales à charbon qui polluent beaucoup plus et qui fournissent, au final, l'électricité le plus cher du monde. Et moi, les deux petites dernières questions, c'est au niveau des formations nucléaires, du coup, comment ça va se passer ? Parce que du coup, si plus tard, il n'y a plus de nucléaire, donc du coup, il n'y aura plus de formation. Pour les gens qui sont en formation nucléaire. Et ma petite deuxième question, c'est au niveau des EPR français, quand est-ce qu'ils vont être signés ? Lequel ? Les deux nouveaux, normalement. D'accord. Alors, merci pour cette question précise qui rejoint l'empreinte industrielle de la région. Et donc, je connais les sites nucléaires de cette belle région, en particulier du département. Alors, pour que ce soit clair pour tout le monde, parce que c'est un sujet qui vous concerne tous, quand on parle d'environnement et d'énergie, quelle est la stratégie, nous, qu'on a adoptée ? On doit produire de l'énergie pour s'éclairer, se chauffer, se déplacer, etc. Et en particulier, on doit produire de l'électricité. On en a tous besoin. Et a fortiori, si on veut polluer encore moins et donc aller vers des véhicules qui sont plus hybrides ou qui sont plus électriques, on a encore besoin de plus d'électricité. Donc l'électricité, on l'utilise dans nos usines, on l'utilise, nous, pour se chauffer, s'éclairer. On va de plus en plus l'utiliser pour se déplacer. La 1re économie d'énergie, je dis ça pour que tout le monde se mette dans le bain, la 1re économie d'énergie, c'est celle qu'on consomme pas, la meilleure énergie possible, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et donc c'est l'économie d'énergie. Et donc, d'ores et déjà, pour votre génération, pour nous tous, on a besoin de plus en plus d'aller vers les gestes citoyens, de moins consommer et d'être beaucoup plus rigoureux sur la consommation d'énergie. Ca, c'est le 1er point, parce que c'est l'énergie la moins chère et la moins polluante. Ensuite, l'électricité. Vous avez parfaitement résumé les choses. Ce qui, aujourd'hui, coûte le plus cher et le plus polluant, ce sont les centrales à charbon. Ensuite, les centrales thermiques, ensuite le gaz, ensuite le nucléaire, ensuite le renouvelable, dans la hiérarchie. Là, j'ai été du plus cher et plus polluant au moins cher, moins polluant. La France, elle a une chance, il faut bien le dire, qui est liée à son histoire, c'est qu'on est un très grand pays nucléaire. Et aujourd'hui, les 3 quarts de l'électricité qu'on produit sont produites à partir du nucléaire. Est-ce que c'est bon ? Oui, parce que ça permet de produire de l'électricité qui émet moins de CO2 que si on la produisait avec des centrales à charbon ou même des centrales thermiques. Est-ce que c'est formidable et qu'il ne faut rien changer ? Non, parce qu'on dépend trop du nucléaire. Or, le nucléaire a aussi un coût de démantèlement, de retraitement, puis c'est un risque, malgré tout, même s'il est très ancré dans des procédures et notre savoir-faire. Donc, on a fait ce choix, débattu depuis des années, de réduire la part du nucléaire français à 50% de la production d'électricité à horizon, 2035. Donc, on passera de 75% à 50%. Mais ça veut dire que le nucléaire restera, même à horizon 15 ans, la principale source de production d'électricité de notre pays. Dans ce contexte-là, par rapport à votre 1re question, je vous rassure, j'ai décidé, et je me suis engagé devant les Français, à exactement le contraire du choix allemand, puisque nous, nous nous sommes engagés à fermer d'ici à 2022 l'ensemble des centrales à charbon qui restent dans le pays. Il y a encore quelques centrales à charbon, on a commencé la concertation, et donc on va toutes les fermer. Ce qui veut dire qu'on ne produira plus qu'à partir un peu de gaz, mais surtout du nucléaire et du renouvelable, notre électricité. Donc, il continuera à y avoir durablement un avenir pour le nucléaire, parce que c'est cohérent avec notre stratégie qui est d'abord de réduire les émissions de CO2. Ça, c'est fondamental. Et donc, on a fait un choix inverse de celui qui a été fait par les Allemands il y a quelques années, qui a été en effet de fermer du nucléaire pour rouvrir des centrales à charbon, mais qui est un choix plus coûteux et qui émet beaucoup plus de CO2. Une fois que j'ai dit ça, on va ensuite progressivement réduire le nucléaire pour développer du renouvelable. Ça n'est possible que de manière progressive et que si on arrive à faire du renouvelable une énergie non intermittente. Pourquoi ? Parce que la centrale, elle vous fournit la même énergie toute l'année, la même électricité. Si vous faites du renouvelable, vous allez avoir des pics quand il y a beaucoup de vent ou beaucoup de soleil, puis à d'autres moments, vous en aurez moins. Donc, vous ne pouvez fermer une centrale et la remplacer par du renouvelable que si vous pouvez stocker votre renouvelable pour être sûr de vos approvisionnements. Vous me suivez ? Je vérifie quand même. Et donc, ce qu'on fait en parallèle, c'est qu'on développe notre recherche, notre industrie sur le stockage de l'énergie pour pouvoir faire cette transition. Donc, ce qui veut dire que pendant les prochaines décennies, et donc pour vous qui vous engagez dans la vie active, il continuera à y avoir un vrai métier dans le nucléaire et un vrai avenir dans le nucléaire. Et ça, je veux le dire à tous les jeunes que vous êtes et qui nous écoutent, le nucléaire reste un métier d'avenir en France et dans le monde. Et d'ailleurs, le GIEC, qui sont les plus grands experts internationaux en matière climatique, l'ont écrit, on ne peut réussir notre transition climatique et ne baisser les émissions de CO2 et donc lutter contre le réchauffement climatique que si dans le mix énergétique mondial, on remet du nucléaire. Donc, le nucléaire est un métier d'avenir en France et à l'export. On va simplement en réduire la part progressivement, mais on va continuer à embaucher. Aujourd'hui, il y a trop peu de jeunes qui rentrent dans les métiers du nucléaire parce qu'ils ont peur ou qu'ils entendent qu'on va complètement arrêter. C'est faux. Je veux tordre le cou à cette mauvaise idée. Les métiers du nucléaire, ce sont des métiers sur lesquels on va continuer à développer les formations et où on a besoin que des jeunes s'engagent. dans les métiers techniques, technologiques, dans les métiers de chaudronnier ou autre et de BTP parce que le nucléaire, et on le sait parfaitement, c'est du métier de BTP pour faire les cuves. C'est des métiers de chaudronnier, c'est des métiers en effet matériel nucléaire, c'est des métiers d'ingénieur, ce sont des métiers de recherche. Donc, il y a énormément de filières derrière le nucléaire et de savoir-faire qu'on a besoin de continuer à développer sur lesquels on a besoin d'embauches en civil comme en militaire. Dans ce contexte-là, nous, on mène des études pour les prochaines générations d'EPR. On a, comme vous le savez, les EPR qui sont en cours de finalisation en France. Donc, moi, j'ai bon espoir et on met le maximum de pression pour les allumer parce que plus vite on les allumera, plus vite on pourra fermer les structures passées. Et donc, en gros, plus vite on ouvrira Flamanville, plus vite on fermera Fessenheim. et on va continuer les études pour la nouvelle génération d'EPR. Et on décidera autour de 2022 ce qu'on fait en France sur la nouvelle génération d'EPR en fonction des études et des avancées. Mais d'ores et déjà, j'ai demandé au gouvernement de continuer à financer les études pour la prochaine génération d'EPR français. Et puis, en parallèle, on est engagé à l'international et on vende l'EPR à l'étranger. Les Britanniques, ils vont s'éclairer, se chauffer et fonctionner avec du nucléaire français et de la production française. Donc, là-dessus, je veux vous rassurer, c'est un métier d'avenir, mais dans une stratégie où on va augmenter le renouvelable plutôt pour se substituer à une part de nucléaire et beaucoup à tout ce qui est charbon. C'était clair ? C'est bon ? On continue ? Allez, on en prend 3-4 d'affilée dans ces cas-là. Allez-y, gardez le micro. Bonjour, M. le Président. Je m'appelle Étienne Marceau. Je suis en train de préparer un CEP dans la branche de métallurgie de l'école de production à Chalon-sur-Saône. Je continue ensuite en bac pro. Le métier d'usineur que j'apprends est porteur d'emploi, mais j'ai des appréhensions en pensant aux dépenses nécessaires à ma première installation lorsque j'aurai trouvé un travail. J'aurai besoin d'une voiture, d'un logement avec tous les frais qui vont avec. Est-ce que vous envisagez un coup de pouce pour les jeunes qui démarrent dans la vie dont les familles n'ont pas les moyens suffisants pour les soutenir ? Allez-y, je réponds de manière groupée. J'en prends 3-4, comme ça, il n'y aura pas de moins de frustrations. Passez-vous le micro, là, dans la même zone. Allez. Bonjour, M. le Président. Je me présente rapidement. Je m'appelle Ulysse Navarre, élève ingénieur aux arts et métiers à Cluny. Déjà, merci de donner la parole aux jeunes. J'ai commencé par un chiffre. L'année dernière, il y avait 140 000 étudiants en formation d'ingénieur en France. Et on remarque que certains secteurs industriels en France prennent du retard. On peut citer l'industrie automobile par rapport à l'Allemagne. On peut citer, par exemple, le gaz de schiste, où aux Etats-Unis, des millions de barils sont extraits chaque jour. On peut citer les énergies renouvelables. On est en retard par rapport à certains pays de l'Union européenne. M. le Président, quelle est votre ambition pour que la jeunesse française qui se forme aux sciences de l'ingénieur puisse un jour envisager de faire une carrière dans une société industrielle française et non aller s'expatrier à l'étranger dans des pays plus compétitifs comme les Etats-Unis, l'Allemagne, la Chine ? Très bien. Allez-y. Bonjour, M. le Président. Alors moi, j'ai une question. Nous, on est à la MFR des temps-sur-Arroux et on est stagiaires en alternance avec des cours. On a environ 20 semaines de stage par an et ce qu'on trouve pas normal, c'est qu'on soit rémunérés qu'à partir de la 13e semaine alors qu'on travaille comme un employé ou un apprenti et on cotise pas non plus pour notre retraite. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous ? Allez-y. Alors, bonjour, M. le Président. Moi, ce serait plus pour un témoignage que j'ai pu faire et que mon lycée m'a autorisé. Alors, M. le Président, j'ai l'honneur de pouvoir échanger avec vous le jour de mes 19 ans. Je me présente, je m'appelle Clément Elias. Je suis actuellement en première année BTS conception-réalisation de chansonnerie industrielle au lycée Lyon-Bloom au Creusot. Mon parcours scolaire est le suivant. En 3e, après avoir obtenu mon brevet des collèges, j'étais admis en seconde générale. Mais je souhaitais poursuivre ma scolarité en baccalauréat professionnel dans le domaine de la chaudronnerie. J'ai dû imposer mes choix à l'équipe pédagogique du collège et à ma famille, car pour eux, la seconde générale était la filière d'excellence. Au lycée en bac professionnel, j'ai acquis de nombreuses connaissances, pratiques et découvertes du milieu industriel grâce à mes 32 semaines de stage. La transmission des savoirs et de mes enseignants m'a aussi permis de m'investir et me donner envie de participer au concours Un des meilleurs apprentis de France. Suite à un long investissement et quelques sacrifices, j'ai pu obtenir la médaille d'or nationale à ce concours. Elle me sera remise le 27 février à la Sorbonne. Cette récompense m'a motivé pour poursuivre mes études en preuves technologiques supérieures. En ce début d'année scolaire, l'adaptation a été relativement compliquée car en bac professionnel, les compétences théoriques et calculatoires sont moins développées qu'en filière générale. Malgré mon handicap qui est la dyslexie, le regard des autres mais différent. J'avance dans la vie et en me donnant des objectifs et en me forgeant un mental. Depuis mon enfance, la nature, les enfants, le sport ont été pour moi des échappatoires. Une soupape de sécurité comme on peut dire. Ils m'ont aidé à m'épanouir à trouver mes équilibres familiales et scolaires. À travers le sport, pour moi, la natation, le triathlon, je pense avoir acquis des valeurs qui me sont aujourd'hui très chères comme le dépassement de soi mais aussi le respect des autres, de l'adversaire, la solidarité, l'esprit d'équipe, le goût de l'effort, la persévérance. En ce jour, j'ai une pensée actuelle particulière pour mon ami Antonin qui est décédé en juillet d'un accident au vélo. J'avais pour devise avec lui traîne hard, entraîne-toi dur. Ces quelques mots ne sont gravés pour moi jamais dans mon cœur. C'est hélas pour moi, je me permets de revenir sur le mot respect car de nos jours, c'est hélas une des valeurs qui me semble se perdre en France et qui est pourtant essentielle à notre nation. Quel que soit notre âge, notre situation, notre environnement, quel que soit dans cette société en plein changement, il faut tous continuer de rêver et se donner les moyens de concrétiser ces rêves. À ce jour, de nouveaux et beaux défis s'offrent à moi obtenir mon BTS, poursuivre mes études, mes licences et pourquoi pas l'ironnement dans deux jours. Merci d'avoir fait ce témoignage. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Mesdames et Messieurs les Ministres. Je m'appelle Loïc Laborde. J'ai fait un bac pro commerce à l'institution Saint-Lazare, Saint-Sacrement, à Autun. Je me suis ensuite orienté vers un BTS banque où je vais terminer en fin d'année. Alors j'ai trois questions, notamment la première sur le livret jeune qui est accessible à partir de 12 ans, de 12 à 25 ans, donc qui permet aux épargnants à partir de 12 ans tous les mois de se créer une petite épargne pour la préparation d'études, la préparation de projets, le permis. Et aujourd'hui, il est plafonné à 1 600 euros. Donc 1 600 euros, ça ne permet pas de se financer le permis. La première voiture est le départ dans les études, le financement des études. Ensuite, j'aimerais quelques précisions. Comme vous l'avez dit, l'alternance, c'est la première voie d'insertion professionnelle. Par contre, arrivé en licence professionnelle, on a du mal à intégrer un master dans le public. On peut très bien s'orienter dans le privé, mais dans le public, c'est plus compliqué. Alors est-ce que vous prévoyez une année passerelle pour qu'on puisse continuer sur la voie publique et atteindre les métiers qu'on souhaiterait avoir ? Et la troisième, alors vous avez élargi la prime d'activité à 700 000 Français, il me semble. Par contre, pour un alternant qui commence à 18 ans, le salaire est d'environ 700 euros. Le salaire minimum est d'environ 700 euros et la prime d'activité est accessible qu'à partir de 937 euros, il me semble. Est-ce que vous avez prévu de l'élargir à ces jeunes qui débutent dans la vie active pour financer leurs études et leur vie quotidienne ? Merci. Alors, je vais répondre à ces quatre questions. Alors allez-y, la dernière et puis après je tourne. Monsieur le Président, donc je m'appelle Margot Diguard, je suis élève en terminale Bac Pro ASSP, accompagnement, soins et services à la personne et j'aurais voulu savoir où en était la bourse d'études afin de pouvoir financer nos poursuites d'études ou nos concours qui sont assez chers, différents les études, pour donner une certaine égalité de tes chances à poursuivre nos études. Merci. Alors, sur ces sujets, donc cinq questions, après on tournera le micro par là pour que ce soit juste. Là, on passera au milieu, ne vous inquiétez pas. Alors, bon, de manière très rapide et factuelle, sur la première question qui était dans la métallurgie, la voiture, le logement, comment aider et accompagner, alors on met en place plusieurs mécanismes. D'abord, on a revalorisé pour l'alternance et l'apprentissage la rémunération, c'est dans la loi, donc après, ça dépend de l'âge et de la formation. On pourra vous faire passer, d'ailleurs, je demanderais, normalement, ça doit être fait, mais est-ce que tous les établissements l'aient, les grilles ? Mais donc, on a revalorisé ce qui est versé aux alternants et aux apprentis. Deuxième chose, on a mis en place un paquet, justement, mobilité, je l'évoquais tout à l'heure quand je vous ai répondu, pour le permis de conduire, 500 euros, donc ce qui aide, justement, à passer le permis et à pouvoir avoir un véhicule. Donc voilà les 2 principaux dispositifs qui ont été mis en place pour accompagner apprentis et alternants dans ce sens-là. Sur la question qui était la 3e, parce qu'elle est dans la même ligne, sur l'alternance, alors, en fonction de l'âge, je ne sais plus où était mademoiselle, qui était la 3e question, c'est en fonction de l'âge de la qualification, il y a en effet une grille, que vous soyez alternant ou apprenti, qui définit la rémunération. Et c'est vrai que vous n'êtes pas payé comme un salarié, mais parce que quand vous êtes apprenti ou alternant, vous n'êtes pas comme un salarié non plus. Vous avez un maître de stage ou d'apprentissage qui vous apprend. Et donc, on a, nous, déjà énormément réduit le coût pour lui. Mais ce que vous dit un maître d'apprentissage ou d'alternance, il vous dit, moi, c'est une charge pour moi, parce que le jeune que je prends, il n'est pas productif comme mon salarié, il prend même du temps de salarié parce qu'on doit lui apprendre le geste qui est normal et donc, il ne peut pas vous payer comme un salarié. par contre, comme on veut, et à mesure que vous vieillissez, que vous puissiez avoir de plus en plus de subsides, on a augmenté ce qui est touché par l'alternant ou l'apprenti parce qu'on a augmenté les aides pour compléter. Donc, tout ce qu'on fait dans la réforme de l'apprentissage et de l'alternance, c'est diminuer le coût pour l'employeur pour qu'il nous en prenne parce que s'il n'y a pas de maître de stage ou d'apprentissage, il n'y a pas d'apprenti ou d'alternant et essayez au maximum de monter ce que vous vous touchez pour pouvoir être plus indépendant et que ça récompense le travail. Mais je ne vais pas vous mentir, c'est impossible d'avoir la même rémunération qu'un salarié parce que vous êtes encore en train d'apprendre parce que c'est un système qui est un peu à part. Oui ? Mais le revaloriser un peu. C'est normalement pas difficile parce que par exemple c'est-à-dire que je suis trop fatiguée dans ma classe, je suis trop fatiguée et je suis trop fatiguée et je suis marate c'est qu'en fait c'est que tant qu'on n'a pas dépassé la treizième semaine, on n'a rien en fait. Et en fait c'était plutôt à partir de... Avant en fait d'être payé par exemple la neuvième semaine, d'avoir un peu une rémunération et le problème c'est que la plupart des maîtres des maîtres de stage ils n'acceptent pas de prendre au-delà de la treizième semaine parce qu'ils sont seulement maîtres de stage et au bout de douze semaines ils sont tranquilles, ils ont eu douze semaines de manœuvre gratuite et hop, ils se débarrassent et puis... J'ai compris, c'est moi qui n'avais pas compris, c'est clair. Donc pardon, donc ça on va regarder mais c'est un bon point parce que sur les contrats d'alternance et d'apprentissage court, donc ça il faut qu'on vérifie ce point-là et qu'on puisse le corriger. Oui, oui ? Mais ça on va regarder, promis. Donc là, on met en place ce dispositif mais c'est très clair dit comme ça, très clair aussi sur le livret jeune qui était dans la quatrième question, monsieur, voilà. Je prends le point, je trouve que c'est une très bonne idée sur ce point qui était avancée. Donc voilà sur les éléments de rémunération, les accompagnements, le livret jeune, je prends l'idée, on va regarder. Sur l'ouverture également du secteur public à l'alternance et à l'apprentissage, vous avez raison. On n'est pas assez bon aujourd'hui, on l'a déjà dit, dans le cadre de la réforme de la fonction publique et en particulier justement des ouvertures, on veut pouvoir développer ces filières, on recrute encore trop hors ces filières et elles ne sont pas assez valorisées dans le secteur public et donc ce que vous avez dit était tout à fait juste. Je vais regarder votre point sur la prime d'activité. Ce qui est vrai, c'est que la prime d'activité, elle dépend du niveau de salaire et donc vous pouvez vous retrouver dans certaines situations où vous êtes en effet apprenti et vous n'êtes pas au début de la prime d'activité, ce que vous dites est juste. Donc on va voir s'il faut mettre en place quelque chose de spécifique. En tout cas, à partir de 18 ans et en fonction de la qualification, on rentre assez rapidement dans la catégorie de ceux qui sont éligibles à la prime d'activité. Mais c'est vrai que sur le bas de la tranche, vous avez raison, on en sort. Donc on va regarder ces points. Donc là-dessus, on regarde avec la ministre sur le stage jusqu'à 12 semaines, le livret jeune plafonné et les éléments primes d'activité. J'ai ensuite été interrogé, c'était vous, sur, au fond, notre compétitivité et l'avenir des métiers industriels. Je ne serai pas aussi négatif que vous parce qu'on est en train de recompenser un écart. On a perdu beaucoup de parts de marché parce qu'on a fait deux choses. On s'est mal spécialisés en France. On s'est mis sur des segments qui étaient parfois moins industriels ou dans nos industries sur des niveaux de gamme qui étaient moins porteurs. Typiquement, pourquoi les Allemands ont mieux réussi en voiture que nous ? Ils se sont mis sur le haut de gamme qui permettait de mieux rémunérer. On s'est mis davantage sur le moyen de gamme. Et puis, à côté de ça, on a perdu pendant des années en compétitivité parce que par rapport à la productivité, on a laissé nos coûts augmenter. Depuis quelques années, et ça a commencé avant que je sois élu, on est en train de l'accélérer avec les mesures qu'on est en train de passer. On baisse la fiscalité sur les entreprises, en particulier industrielles. On baisse le niveau, justement, de la fiscalité et des charges sur le travail, ce qui est bon pour la compétitivité industrielle et nous fait recoller les choses. En parallèle de ça, il y a une plus grosse pression côté allemand, donc on est en train de recoller notre différence. Premier point. Deuxième point, on a une vraie stratégie maintenant par filière et territoriale sur notre industrie. Et troisième point, on réinvestit. Et on réinvestit dans deux choses. L'industrie, on la bâtira en investissant sur les personnes et sur les usines. Les personnes, c'est toutes les réformes dont on parle depuis tout à l'heure, alternance, apprentissage, formation continue, on met 20 milliards d'euros, en particulier sur les métiers agricoles, industriels. Et de l'autre côté, on investit en capital, c'est-à-dire il faut moderniser nos usines pour les rendre plus compétitives. Et donc, c'est toutes les réformes de la fiscalité qui incitent à l'investissement productif. On voit que les choses sont en train de changer. Le dernier semestre 2018, pour la première fois en dix ans, on a recréé de l'emploi industriel en France. Ça fait dix ans que ça n'était pas arrivé. Donc on est en train d'enrayer cette logique. Ensuite, notre avenir industriel, on le bâtira de deux manières. en construisant sur nos forces historiques le transport, le nucléaire, donc les métiers du transport dont automobile, l'aéronautique, etc., le nucléaire, l'agroalimentaire, etc. Et en numérisant, en mettant de l'intelligence artificielle, en faisant monter en gamme. Ce qui ne détruit pas de l'emploi industriel, au contraire, ça le transforme. Donc voilà la stratégie industrielle et elle se décline ensuite territoire par territoire. Mais c'est pour ça que j'assume une politique fiscale et sociale dont l'un des axes est la compétitivité parce que c'est la clé pour créer des emplois industriels sur nos territoires. Si on reste avec l'organisation qu'on avait, on ne peut plus recréer d'emplois industriels et on continuera à avoir les emplois industriels filés ailleurs. Je ne veux pas le voir et c'est tout le sens des réformes qui ont été portées et qui parfois ont été mal comprises mais dont c'est le but. Tout dernier point, c'est votre intervention et je veux vous en remercier au fond, il n'y a rien à dire si ce n'est que vous avez rendu le plus bel hommage à ce qu'est l'école de la République et la volonté. Et merci pour ça. Applaudissements 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 Parce que le rôle de l'école de la République, c'est de s'assurer que chacune et chacun puisse mener sa chance quelles que soient ses difficultés et de vous voir, avoir le courage de prendre la parole en public et de dire devant mille personnes je suis dyslexique, je ne sais pas moi si j'aurai ce courage. Donc chapeau. Applaudissements 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 Et ensuite c'est de dire quoi que fasse l'école de la République et à chaque moment de la vie quoi que fasse l'Etat, rien n'enlève la volonté. C'est une porte ouverte mais à chaque fois ce sera à vous de mener l'effort. Train hard comme vous l'avez dit. Et donc oui, il faut y aller se donner du mal, avoir le sens de l'effort, c'est fondamental, c'est la part qui est en vous. Et donc voilà, ce sont ces deux moteurs en tout cas, c'est ce qui me rend très fier de vous avoir entendu et je crois ce qui a ému tout le monde ce soir. Applaudissements Merci à vous. Applaudissements Applaudissements Avant de poursuivre, je voulais apporter parce que comme nos débats ont été suivis, le ministre de l'Agriculture m'a fait passer un mot pour vos parents. Donc il y avait 4 milliards d'euros à verser au total, il y a encore 300 millions sur ces 4 milliards qui ne sont pas versés, donc il y a 10% qui sont encore à verser sur 2016-2017. Ce sera fini au 15 mars, donc vous pouvez rassurer vos parents s'ils ont su, ils sont dans les 10% qui restent où c'est la part qui est dans ces 10%-là, mais voilà, printemps, ce sera soldé. C'était pour être plus clair. On continue, je vais prendre 3-4 questions. Applaudissements 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 Alors on enchaîne, allez-y, là derrière, parce que je sens que, madame est désolée, puis on va, je vais les noter du coup, quand même. Applaudissements Applaudissements Bonjour monsieur le président de la République, je m'appelle Guénélie Deleupoul, je suis élève ingénieure à l'école des arts et métiers de Cluny. Aujourd'hui, je voulais reprendre les dires de monsieur Bellamy dans son livre Les déshérités ou l'urgence de transmettre et je voulais vous poser une question par rapport à ça. En 2015, la France a été touchée par des attentats et la grande majorité, enfin, pardon, ceux qui ont commis les attentats étaient des hommes qui ont été éduqués dans le système français, qui ont été à l'école en France. Aujourd'hui, il y a une énorme baisse du sentiment patriotique, une énorme baisse de l'unité nationale et vous-même, vous l'avez dit, c'est un sentiment qui est vibrant aujourd'hui. Il y a une baisse énorme de la culture dans le cadre de notre école. Aujourd'hui, on n'apprend plus grand-chose dans le cadre de la culture littéraire ou de la culture historique et c'est pourtant quelque chose qui fait toute notre intégrité et qui fait toute notre histoire. Alors aujourd'hui, je vous demande ce que vous comptez faire pour réunifier la jeunesse française avec son pays et son histoire et particulièrement dans le cadre de l'école. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Coral Nuitroncy. Alors juste avant de poser ma question, je voulais dire merci à la jeune fille en rouge d'avoir dit que les handicaps et tout, que c'était beaucoup jugé. Je sais ce que ça fait, parce que je suis dyslexique aussi, même pour le jeune homme. Je sais ce que ça fait de se faire humilier, rabaisser sans cesse. Je sais que c'est une telle souffrance que je voudrais que ça s'arrête aussi, qu'un jour, que les gens respectent tout le monde. Donc voilà. Désolée, c'est dur de parler en public. Alors, je voudrais vous parler de quelque chose, monsieur le président. Donc je m'appelle Coraline, je suis une jeune de 27 ans. Je trouve que la vie quotidienne est très chère. Je suis en formation rémunérée par le conseil régional de l'école de la deuxième chance de Mont-Solimine. Certains jeunes touchent à partir de 310 euros, les mineurs, 130 euros. Quant à moi, je touche 400 euros. J'ai un logement à payer, des factures, l'essence, et je trouve que la fin de mois est trop juste. Et je voudrais savoir qu'est-ce que vous en pensez. merci. Bonjour, monsieur le président. Je m'appelle Thérèse. Je suis stagiaire en formation au lycée de la Nouvelle-Chance à Chalons. J'aurais deux questions pour vous. La première, c'est concernant Parcoursup. Vous en avez parlé au début. il y a un onglet scolarité. On ne rentre pas dans les cases parce que ça va jusqu'à 2012-2014 et pour ma part, je n'ai pas été scolarisée depuis 2009. Et donc du coup, ma question, j'aurais souhaité savoir comment vous pouvez valoriser ce laps de temps où je n'ai pas été scolarisée mais que j'ai travaillé donc valoriser nos expériences professionnelles. Et ma deuxième question, ça serait justement sur l'organisme qui m'a accueillie, qui nous ont accueillie, le LNC à Chalons-sur-Saône. On est plusieurs, on est dans des filières différentes, on est accueillis dans des lycées différents et on se rejoint et on se rejoint tous seulement le mercredi après-midi au lycée La Nouvelle Chance. Et il y en a trop peu en France et ce n'est pas assez connu. trois quarts d'entre nous on l'a connu par rapport au CIO et je crois que cet organisme il y en a peut-être que quatre ou cinq en France mais les dispositifs ne sont pas faits pareil. Dans les autres en France à ce que ma directrice a pu m'en parler, ils sont tous rattachés à une seule même classe. ils n'ont pas le choix de choisir leur propre filière. Nous on a eu la chance de pouvoir partir en STMG, gestion administration ou générale. Donc je souhaitais savoir s'il était possible de développer cet organisme pour que chacun puisse se raccrocher, retourner à l'école avec un choix, leur choix, leur propre choix. Je vous remercie. Bonjour Monsieur le Président, je m'appelle Baptiste Chanel, je suis étudiant en STAPS au site du Creusot avec pour objectif de préparer un master en éducation et motricité pour préparer au concours du CAPEPS. Et je voulais vous partager l'inquiétude qui est la mienne et aussi celle de beaucoup d'étudiants qui ont la même ambition que moi. Donc on nous explique tous les jours que le sport est un élément très important dans notre société. C'est un vecteur d'insertion, c'est essentiel pour la santé et c'est également un outil d'enseignement important. Et pourtant on constate une réduction des postes au CAPEPS et également des évolutions de carrière qui sont assez limitées pour les personnes qui veulent travailler dans l'enseignement dans le sport à part ceux qui travailleront pour l'éducation nationale. merci. Oui, donc bonjour à tout le monde. Je me présente, je m'appelle Franck Djamonuga, j'ai 20 ans et actuellement je suis en BTS en alternance sur Dijon. Et pour compléter ce que ma collègue vient de dire, en fait je suis un ancien stagiaire du lycée Nouvelle Chance qui est situé à Charnot-sur-Seune et j'ai passé mon bac l'année dernière et je l'ai eu et ensuite j'ai poursuivi justement la filière qui est dans le BTP et moi ce que je voulais savoir c'était pour les jeunes justement qui ont décroché et qui n'ont zéro USU justement qui n'ont ni un diplôme ni un emploi qui n'ont rien du tout et je voulais savoir comment ils pourraient s'orienter pour justement pour avoir comment je pourrais le dire pour avoir la chance justement de réintégrer le système scolaire à part la CIO. Voilà tout simplement. Alors bonjour monsieur le président je me présente Estelle Ponton étudiante étrangère au centre Condorcet à Le Creusot en deuxième année de licence AES alors après ma licence je souhaite poursuivre en licence professionnelle gestion de la paie et après ma licence ma carte de séjour ne sera plus valable ma carte de séjour étudiante après ça je pourrais bénéficier d'une autorisation de travail provisoire à condition que je sois que j'obtiens un travail qui soit payé 2281 euros brut par mois sauf que nous enfin moi je suis au Creusot et c'est pas possible c'est pas possible donc faudrait-il pas pallier une rémunération en mettant en corrélation les niveaux d'études et la situation géographique merci allez encore deux on en prend encore deux on en prend encore deux puis je réponds à tout ça moi j'avais il y avait une question que j'aurais bien aimé vous poser donc je comprends pas pourquoi à l'heure actuelle peut-être vous pourriez dire qui vous êtes est-ce que vous faites je m'appelle Thomas Richard donc je suis étudiant en mesure physique donc à l'IUT du Creusot donc moi ce que je trouve pas normal c'est qu'à l'heure actuelle dans les formations notamment en médecine les critères sont beaucoup trop sélectifs donc on forme pas assez de jeunes médecins et après dans nos hôpitaux on manque dans nos hôpitaux en particulier dans le milieu rural on manque de médecins et on va les chercher dans les pays étrangers est-ce qu'il n'y aurait pas manière d'élargir de prendre plus de médecins et valoriser du coup les formations dans l'autre pays merci bonjour monsieur le président Thomas Guimino étudiant aussi en mesure physique à l'IUT du Creusot je voudrais dire de cette IUT qu'on y suit une excellente formation théorique grâce à un personnel très compétent et un nombre d'étudiants assez faible dans les promotions cependant il serait idéal que les formations que nous suivons Creusot donc une relativement petite ville puissent se poursuivre en partenariat avec des entreprises locales puisque le Creusot c'est une ville qui a un environnement riche en entreprise donc que ce soit technique commerce ou autre et donc qu'il y ait Bac plus 3 une possibilité systématique d'alternance pour toutes les filières donc dans tout ça je veux faire passer le message que les études en alternance elles ne sont pas encore assez valorisées aujourd'hui alors que c'est le moyen de préparer au mieux les étudiants au métier qu'ils souhaitent exercer et donc faciliter les étudiants à pratiquer l'alternance lors de leurs études donc surtout j'insiste à l'échelle plus locale et dans de plus petits IUT tels que celui du Creusot Merci beaucoup Merci alors La première question donc était relative à ce que vit notre pays alors je j'ai toujours scrupule à enfermer l'histoire du pays autour de de quelques faits et des attentats que nous avons pu vivre moi même quand il y a eu ces attentats j'ai d'ailleurs dit que la plupart du temps lorsqu'ils se sont produits ils ont été produits par des femmes et des hommes qui avaient été élevés sur le sol de la république et qui à un moment donné ont mal tourné se sont radicalisés comme on le dit et ont été conduits à agir pour le pire pour détruire leurs semblables et donc à commettre au nom du terrorisme islamiste les actes que notre pays a eu à subir à plusieurs reprises néanmoins la crise morale éducative n'explique pas tout de cela et n'est pas réductible à cela voilà pourquoi je me permets peut-être c'est simplement pour traiter le fait terroriste à part les actes terroristes que notre pays a eu à subir c'est ce sont des phénomènes d'abord qui ont à chaque fois leur propriété qui sont différents les uns des autres qui sont liés d'abord à un projet terroriste islamiste qui s'est développé dans certaines régions du monde et qui s'est diffusé par internet par l'organisation de réseaux et donc une vraie démarche qui a ensuite joué sur des individus en situation de fragilité ou psychologique ou personnelle ou familiale ou qui a su les détourner du chemin de la raison pour leur faire commettre le pire mais c'est un phénomène profondément complexe qui est à la fois géopolitique anthropologique et que je ne voudrais pas enfermer dans la simple question du fait éducatif et de l'école dans notre pays je mets à part les attentats pour le reste nous avons un vrai défi collectif qui est en effet de redonner un sens au projet national européen et de savoir comment au sein de notre école on rebâtit non seulement l'apprentissage de savoir mais la construction de valeurs communes et l'accès à une culture à un ensemble ce que j'appelais tout à l'heure au fond une trame nationale qui nous lie c'est vrai qu'il y a eu des moments d'affaiblissement dans certains endroits où parce qu'il y avait beaucoup trop d'élèves par classe parce qu'on a concentré les difficultés économiques sociales et éducatives ça a été beaucoup plus difficile de répondre à ce besoin et on a laissé parfois des territoires de la république se fragiliser je crois pour autant pas du tout qu'il y ait de fatalité et moi à mesure que je me déplace que je vois notre pays sans aucune complaisance à l'égard de ce que nous ménons et de ce que nous sommes je vois des formidables sources d'espoir et je vois toujours une trace une preuve cette vibration que j'évoquais qui est cet amour de la culture de la langue et de nos valeurs c'est là et je veux dire l'expression spontanée que plusieurs d'entre vous ont eu le montre et le dit avec ces mots la question c'est comment on arrive à redonner tout son sel à l'école de la république et donc à lui redonner les moyens je pense que nous avons nous notre part de responsabilité l'état c'est pour ça qu'on a décidé de remettre davantage d'école de formation d'abord dès le plus jeune âge l'obligation scolaire dès 3 ans ensuite en donnant plus de moyens dans les petites classes parce que pouvoir avoir accès à la culture au savoir dont vous parliez à la littérature c'est d'abord pouvoir savoir lire écrire compter et donc c'est de réduire à 12 élèves par classe en CP CE1 dans les zones qui sont les plus difficiles c'est de bien former les maîtres et donc c'est tout l'investissement qu'on a fait pour justement reformer celles et ceux qui enseignent à l'école au collège au lycée c'est de valoriser ces matières c'est de redévelopper les classes bilingues c'est de redonner le statut que doivent avoir les langues anciennes qui sont indispensables et en particulier plusieurs initiatives ont été prises ici dans la région parce qu'apprendre le grec et le latin c'est apprendre la racine de notre langue et apprendre en même temps un univers linguistique culturel civilisationnel qui est important pour nous et comprendre ce que nous sommes dans une région qui porte avec fierté tout particulièrement cette histoire et donc il y a un investissement dans l'école dans les maîtres dans les élèves que nous sommes en train de faire que nous renforçons et qui est indispensable ensuite c'est la valorisation de cela dans la vie de la société et c'est d'accepter de porter tous ensemble le fait que faire nation ça n'est pas simplement un sujet mécanique économique de relations fonctionnelles c'est l'appartenance à une histoire commune à un imaginaire commun à un ensemble de valeurs à un rapport au monde et à l'universel qui est le nôtre et donc il faut pouvoir l'apprendre il faut pouvoir le comprendre il faut pouvoir l'infuser dans la société et donc on réinvestit dans l'école pour le faire et on doit tous ensemble continuer à le valoriser en dehors de l'école mais je ne serai pas aussi négatif parce que je pense qu'au coeur de cet universel et de cet imaginaire français il y a une volonté de conquête et je ne crois pas que c'est être fidèle à l'imaginaire français que d'être dans la nostalgie d'un passé qui n'a jamais été ou dans l'obsession d'un déclassement qui n'est pas nous nous avons toujours été un grand pays qui pense l'universel avec inquiétude au fond c'est ça la France on vient de très loin on a des racines profondes mais on s'est toujours frotté à l'autre avec passion et nous avons toujours été inquiets et insatisfaits et donc n'ayons pas peur de décrocher ou de disparaître ça n'est pas vrai n'ayons pas peur de nous refermer sur nous c'est si peu nous défendons ce que nous sommes et d'où nous venons mais dans cet amour tout à la fois d'une origine qui se frotte à l'universel c'est ça la France c'est ça la culture française et je crois que c'est ce que l'école et l'université apporte et c'est ce que des débats d'ailleurs comme le nôtre illustrent vous avez ensuite parlé donc oui du sujet des écoles de la deuxième chance et du niveau de rémunération dans lequel vous êtes alors c'est vrai qu'il y a un sujet très particulier ça correspond en miroir à la question de monsieur qui que pour des dispositifs passerelles en quelque sorte où quand vous avez décroché on vous aide à revenir vous avez un niveau de rémunération qui parfois alors même que vous n'êtes plus dans la famille que vous êtes majeur rend les choses très difficiles donc il y a des dispositifs qui existent je les ai évoqués tout à l'heure ils sont parfois pas suffisants quand le coût de la vie est cher et donc ça ce sont des aides ad hoc qu'on apporte état région à l'égard des jeunes j'allais dire des jeunes et des familles parfois des jeunes pour accompagner mais c'est tout à fait vrai que dans cette période là les choses sont difficiles parce que vous êtes dans un sas donc on va regarder ce qu'on peut faire pour l'améliorer moi j'ai bien pris note de votre point c'est vrai que c'est pas parfait parce que vous êtes dans cette situation ce chemin un peu particulier où vous avez décroché et vous revenez alors que vous êtes majeur vers le système et il est moins bien adapté pour vous je suis d'accord et c'est dur donc ça je l'entends totalement je vais venir à votre question vous inquiétez pas mais c'est la même chose c'est ce qu'on voit dans les écoles de la nouvelle chance c'est ce qu'on voit chez certains qui suivent une formation d'apprentissage c'est ce qu'on voit chez plein de dispositifs passerelles où on va avoir des jeunes qui sont majeurs qui sont obligés de se loger qui sont en travail et qui eux ont un coût de la vie donc ce qu'on fait au maximum c'est baisser le coût de la vie c'est accompagner les gens pour qu'ils puissent se déplacer moins cher c'est essayer d'aider pour trouver des logements moins chers avec des offres particulières c'est ça et je vais y revenir dans un instant qu'on veut développer c'est aussi pour ça qu'on veut favoriser d'autres formes de passerelles où on peut être logé en collectif typiquement quand on a 19-20 ans qu'on est un peu dans la même situation quand on va en épide on est logé et donc on a ce coût en moins donc c'est vrai qu'il y a d'autres dispositifs qui permettent de réduire ce coût de la vie dans lequel on est plongé dans d'autres dispositifs il y a des variations je voulais vous remercier aussi d'avoir dit c'est elle qui a tout déclenché c'est sa faute mais non mais c'était super mais je trouve que ce qui est incroyable je le dis juste pour qu'on en prenne conscience je ne sais pas combien de prises de parole il y a eu vous avez parlé vous avez parlé vous avez osé dire pas tout à fait tout mais on a compris ce que vous vouliez dire sur ce que vous aviez vécu vous avez parlé de votre dyslexie vous avez parlé de votre dyslexie ça vous montre quand même que ceux qui pensent que toutes les vies se ressemblent et que quand on vit quelque chose de difficile quand on est en situation de handicap on est une exception et il ne faudrait pas en parler vous avez vu quand on libère la parole comment ça se passe c'est juste que ce n'est pas vrai il y a plein de gens qui sont dans cette situation il y a plein de gens et donc il faut le dire il faut le porter il faut exiger du système qui réponde à votre demande à son nouveau âme ce n'est pas une honte d'être dyslexique ce n'est pas votre choix ce n'est pas votre faute je dirais même que moi de là où je suis c'est ma faute si on n'a pas répondu à la situation dans laquelle vous étiez qu'on vous a humilié qu'on n'a pas réussi à vous former comme on le devait c'est ma faute beaucoup plus que la vôtre mais le fait que vous en ayez parlé je trouve que pour la jeunesse de notre pays ça dit quelque chose il ne faut pas avoir honte c'est le devoir de la république d'y répondre ce n'est pas celui ou celle qui est un peu différent d'avoir honte de cette différence et donc merci de le faire parce que ça va être contagieux ce que vous avez fait ce soir néanmoins on va répondre à ce point ensuite Thérèse vous avez c'est ça c'est Thérèse vous m'avez interrogé alors on va regarder sur Parcoursup moi c'est la première fois que j'entends ça sur les études qui ont plus de 10 ans allez-y il va vous donner le guide sur l'onglet le ministre on va vérifier ça ensemble mais normalement dès lors qu'on a le baccalauréat on peut s'inscrire sur Parcoursup il y a un onglet qui s'appelle jeune en reprise d'études normalement il n'y a pas de problème je crois qu'elle veut valoriser en fait ce qui a été fait avant 2009 merci c'est pas que je n'ai pas pu m'inscrire j'y suis inscrite et j'ai fait mon dossier à 100% c'est pas ça le souci c'est qu'une fois que je commence à remplir tous les points qu'ils me demandent dans scolarité je me retrouve un peu bête parce que j'ai eu que deux années recensées de scolarité parce que ça va de 2018 à 2013 et jusqu'à 2013 j'étais pas scolarité je travaillais j'ai arrêté mes études en terminale CAP menuiserie en 2009 c'est pouvoir valoriser la scolarité de 2010 à 2017 je n'ai pas rien fait j'ai travaillé donc comme dit monsieur le président je souhaite simplement valoriser ces années où je n'ai pas été scolarisée c'est ça qu'il faut qu'on regarde bien sûr mais il y a des espaces libres pour le faire et bien sûr qu'il faut le faire et donc on va regarder pour vous apporter la réponse il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne les coordonnées de mademoiselle pour qu'on puisse apporter la réponse l'accompagnement est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce que je dis si on peut non c'est pour être sûr parce qu'après je le connais merci merci beaucoup alors ensuite il y a eu plusieurs plusieurs interventions sur il y a eu vous merci beaucoup Sybeth voilà super merci beaucoup Sybeth il y a eu Franck etc vous êtes plusieurs à dire comment on réintègre le système scolaire comment on fait et ça rejoint votre question aussi sur au fond comment ça se passe quand on a une interruption dans le parcours pour revenir pour pouvoir tenir subsister à ses besoins et intégrer ou réintégrer le système scolaire et votre exemple était une formidable réussite au fond ce que vous avez vécu vous qui êtes là donc école enfin lycée de la nouvelle chance et ce que vous avez formidablement décrit toutes celles et ceux qui sont intervenus ce qu'ont vécu aussi ceux qui sont en épide ceux qui sont dans d'autres dans d'autres formations peut-être aussi présentes ici c'est à un moment donné il y a une rupture dans le parcours académique classique et on s'arrête d'abord moi je veux vous décomplexer je le disais tout à l'heure mais peut-être rapidement en moyenne il y a 100 000 jeunes par an qui sont dans cette situation 100 000 qui à 16 ans sortent du système parce qu'il y a l'obligation scolaire jusqu'à 16 ans et puis à 16 ans parce que ça n'allait pas parce qu'ils ne trouvaient pas leur place dans la vie académique à l'école parce qu'il y a eu un accident dans la famille parce qu'il y a eu un accident de vie on sort du système et on n'est ni en emploi ni en formation 100 000 parents on en a environ 2 millions 2 millions donc il y a 2 millions de jeunes en France qui sont dans cette situation donc vous n'êtes pas du tout l'exception et c'est un drame parce que si on laisse les jeunes dans cette situation tout seul après ça peut être la déprise c'est-à-dire on se retrouve complexé on se retrouve tout seul on n'arrive pas à s'en sortir et on ne rattrape jamais la rampe donc là vous avez eu le courage la volonté et parfois la chance de frapper une porte on vous a tendu la main et vous remontez dans le système donc c'est un exemple pour des centaines de milliers qui ne sont pas encore là et là encore une fois c'est principalement notre faute donc pour répondre à ça qu'est-ce qu'on fait le premier point c'est tout ce que j'ai déjà dit que je ne vais donc pas répéter sur mieux formé en primaire et mieux orienté qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là et qu'à 16 ans il y ait tant de jeunes qui veulent partir ou qui partent c'est que soit on ne leur a pas enseigné les choses de base et donc ils ont continué dans le système scolaire alors qu'ils ne savaient pas bien lire, écrire ou compter qu'ils n'avaient pas les savoirs de base ou qu'on les a mal orientés très tôt ou orientés contre eux et donc l'école c'est devenu insupportable ils voulaient juste partir bon ce qu'on est en train de faire c'est de traiter ça pour plus que ça arrive attend je vais y venir parce que je fais les 3 en même temps pas de soucis deuxième sujet pour éviter le 16-18 ans puisque c'était votre question oui je vais y venir la première question c'était qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui sont en 16-18 ans en ce moment même d'ailleurs à l'Assemblée nationale est en train de discuter un texte que le gouvernement porte sur ce sujet c'est qu'on va porter l'obligation de formation de 16 à 18 ans pas forcément l'obligation d'être à l'école mais l'obligation de formation c'est de faire que tout jeune même quand l'école lui plaît pas entre 16 et 18 ans il doit trouver une formation qui correspond à ses choix ses besoins ses préférences et donc aller en alternance aller en apprentissage trouver la structure qui est adaptée à ses besoins mais du coup nous ça nous oblige à ne pas le laisser tomber à 16 ans parce que jusqu'à présent dans le système 16 ans révolus vous disparaissiez fin de l'obligation scolaire débrouillez-vous vogue la galère c'est fini il y aura maintenant une obligation de formation donc on accompagnera tous les jeunes entre 16 et 18 ans mais en regardant ce qui est adapté pour eux alors oui il existe d'abord il y a les LNC enfin les lycées de la nouvelle chance dans lesquels vous êtes et que vous avez formidablement défendu il y a les épides il y a énormément de structures qui existent de cette façon et qu'on va développer donc là on va mettre des crédits pour développer ces écoles et ces projets pourquoi parce que moi je veux qu'on traite ce sujet ce qu'on appelle les jeunes décrocheurs j'aime pas ce terme mais c'est comme ça c'est la catégorie dont on parle toujours quand vous entendez les choses donc il y a plusieurs passerelles de ce type on va les développer sur la base de l'expérience et de ce qui marche et vous appartenez justement à des formations de ce type qui marchent ensuite en plus de l'obligation de formation que j'évoquais le service national universel il va permettre d'orienter les jeunes parce que comme l'a dit le secrétaire d'état à 16 ans dans le cadre de l'obligation scolaire cette fois-ci scolaire tous les jeunes vont passer et là en quelque sorte il y aura une forme d'entretien de bilan d'étape et un jeune qui n'en peut plus qui dit moi je quitte l'école etc on lui dira attends va peut-être dans ces cas-là à l'école de la nouvelle chance va au lycée va à l'épide va à ceci à cela ou va en apprentissage dans telle filière fais ceci ou cela on va pouvoir l'orienter donc 1 obligation de formation de 16 à 18 ans ce qui est nouveau 2 on va investir sur toutes ces passerelles ces écoles qui permettent le rebond et 3 avec le service national universel on va permettre à tous les jeunes de 16 ans d'avoir un point d'orientation et de bilan d'étape pour les aider mais ce que vous avez décrit ce que vous avez vécu c'est à cet égard je dirais déjà un formidable exemple est ce que vous avez décrit pour vous pour beaucoup de jeunes qui sans doute nous écoutent ou nous regardent et qui eux sont encore dans l'ornière ce que vous m'avez décrit pour plusieurs qui êtes à l'épide de dire j'ai passé un an ou deux ans à la maison sans savoir ce que je voulais faire et puis d'un seul coup on m'a tendu la main et je prends mes responsabilités ensuite donc c'est bon là j'ai répondu à la question ensuite pour aller vite et permettre de poser d'autres questions sur le sport c'était Patrice je crois alors je veux vous rassurer sur le sport alors on va pas pardon c'est ça je vais pas déformer votre prénom j'ai dit Patrice Baptiste pardon c'était pas la même chose j'ai mal écrit alors on va pas forcément rouvrir l'éducation nationale ouvrira des postes je vais laisser le ministre le dire pour justement le recrutement mais au delà de ça on a une vraie stratégie sport qui passe par la création de cette agence le développement sur les territoires et avec justement les différentes fédérations sportives qui vont gagner beaucoup plus de liberté on développe la pratique amateur et pro et donc il y a une vraie dynamique sport on va investir et moi je l'ai dit vous faites partie de la génération JO 2024 les JO 2024 c'est pas un projet pour Paris et c'est pas juste de grands équipements sportifs non c'est un projet pour toute la France d'équipement d'accueil du sport international mais c'est un projet éducation santé sport pour tout le pays et donc on va avoir besoin de professionnels du sport dans tous les domaines et donc on va recruter avec les fédérations et cette agence des jeunes et moins jeunes pour justement encadrer accompagner à la fois sur le plan éducatif à la fois sur le plan de la santé parce qu'on va développer le sport santé mais aussi sur le plan des pratiques sportives professionnelles et de l'excellence donc là des perspectives s'ouvrent et on mettra les moyens pour ce faire sur les postes de l'éducation nationale monsieur le ministre oui non dans le prolongement de ce que dit le président d'abord bien sûr les JO 2024 ça crée une dynamique sport cette semaine d'ailleurs c'est la semaine olympique dans tous les établissements de France on l'a lancé lundi avec Roxana Maracine et à nous et ça signifie d'abord que pour les STAPS les choses se sont ont plutôt progressé l'année dernière en termes de création de postes en STAPS et de meilleure orientation via parcours sup en STAPS on pense qu'il va y avoir un plus grand taux de réussite à la fin de cette année on va le voir mais surtout comme le disait le président à l'instant les métiers du sport c'est pas que STAPS il y a le bac pro sport on travaille un BTS métier du sport aussi au développement de ses places parce qu'il va y avoir de toute façon un développement des métiers du sport dans notre société et a fortiori dans un pays qui organise les JO en 2024 donc il y a un formidable avenir pour les métiers du sport ça ne passe pas que par un seul diplôme conformément à ce que l'on a dit et on va aussi développer des campus professionnels du sport dans les temps qui viennent c'est une des illustrations de ce que je disais tout à l'heure donc aujourd'hui un élève qui est au collège ou en lycée qui a envie de faire du sport son métier a des perspectives qui s'ouvrent importantes et pas une seule perspective mais plusieurs ensuite j'ai été alors merci pour le témoignage sur la qualité des études et le futur j'ai été interrogé sur la médecine je dois dire avec une remarque de bon sens que vous avez pu faire et qu'on se fait tous qu'est-ce qui s'est passé pendant des années on a voulu pour baisser les dépenses de santé réduire le nombre de médecins conformés et on a mis en place ce qu'on a appelé ce numerus clausus or on a besoin de plus en plus de médecins pour plusieurs raisons la population vieillit on ne meurt plus de beaucoup de maladies et c'est tant mieux mais on vit avec donc il faut les soigner donc on va vers des maladies chroniques et puis en même temps qu'on réduisait le nombre de médecins on a féminisé la profession et on a de plus en plus de femmes médecins qui arrêtent c'est ce qu'on constate parce qu'il y a des contraintes qui vont avec la vie médicale et ça fait partie des choix de vie et donc toutes ces raisons font que dans certains endroits de notre territoire il manque de médecins alors face à ça je vous rassure on fait exactement ce que vous avez dit on va rouvrir le numerus clausus et donc créer plus de médecins simplement ça met 10 ans ça met 10 ans parce que c'est le temps pour former un médecin donc dans 10 ans on aura réduit l'écart alors pendant ce temps là qu'est-ce qu'on va faire d'abord on va régulariser beaucoup de situations qui sont aujourd'hui instables pour développer l'offre de médecins sur le territoire et puis on va profondément réorganiser les choses on en parlait d'ailleurs avec vos élus le département a fait un gros travail ici avec les élus mais permettre d'installer les médecins différemment de travailler ensemble de décloisonner le médecin qui est installé tout seul en clinique ou à l'hôpital et de mieux suivre les personnes et pas simplement faire des actes je ne vais pas être trop long donc je pourrais vous détailler si ça vous intéresse mais on va dans le sens de ce que vous dites simplement ça prendra un peu de temps j'ai répondu à toutes les questions non attendez celle qui m'était posée j'entends après je vais tourner je ne peux pas rester sur le même coin à chaque fois pardon je n'ai pas répondu à laquelle ah pardon oui oui voilà merci donc sur votre question on va vérifier le critère alors c'est normal que quand vous avez un visa étudiant quand l'étude se termine alors il y a quand même aujourd'hui des mécanismes qui évitent le coup près mais que ensuite vous tombiez sous un autre régime je suis surpris du montant que vous avez donné vous m'apprenez quelque chose donc j'ai noté ça il faut qu'on regarde là aussi vous vous rapprocherez vous allez attraper les ministres tout de suite pour pouvoir donner vos coordonnées et qu'on vous réponde sur ce point allez-y on en prend là prenez-en 4-5 années bonjour je m'appelle Vincent Terracinoche en deuxième année de brevet professionnel en maçonnerie au CFA d'Autun et je voudrais vous poser une question comment expliquez-vous toutes les indemnités de fonction de certains élus des avantages coûteux trouvez-vous vraiment tout cela nécessaire merci bonjour je m'appelle Thibaut j'ai 19 ans je suis en deuxième année BP génie climatique à Autun aussi j'ai premièrement une question à vous poser c'est au niveau de toutes les lois que vous nous pondez entre guillemets au niveau du sur le fuel tout ça que vous nous faites installe enfin il y a des nouvelles technologies dans mon cas des chaudières fuel tout ça et on entend par derrière que vous nous faites comme quoi ça va être supprimé dans moins de 10 ans donc nous vis-à-vis des clients on passe pour comme quoi on les arnaque tout ça et ma deuxième question c'est les aides tout ça que vous parlez que tout le monde parle mais le problème c'est où vous trouvez l'argent c'est ça le truc je n'ai pas compris je n'ai pas compris votre deuxième question pardon oui donc je disais c'est par rapport à toutes les aides qui sont promises donc qui sont recommandées mais le problème c'est où trouver l'argent quelles aides les aides en général pour les personnes qui sont en difficulté les aides pour l'apprentissage pour l'apprentissage les aides pour pour tout quoi d'accord donc voilà bonsoir monsieur le président bonsoir monsieur et mesdames les ministres pour ma part je suis en terminale S au lycée Bonaparte à Autun je souhaite poursuivre mes études dans le domaine de la santé particulièrement en kinésithérapie après les études de la première année médecine qui est commune à toutes les études de santé je me suis retrouvée un peu en difficulté vis-à-vis des écoles de kinés parce qu'en fait les tarifs ne sont pas les mêmes en fonction des départements par exemple à Dijon elle coûte 6 000 euros l'année en Champagne-Ardenne du côté de Reims elle coûte 150 euros je voulais savoir pourquoi il y avait des inégalités en fonction des régions et en fonction pourquoi les tarifs n'étaient pas les mêmes partout alors que de base les études la sélection ne devait plus se faire par l'argent pardon je vous interromps mais vous parlez de structures qui sont publiques ou privées les écoles de kinés à mon avis celle qui est à 6 000 c'est une école privée en fait normalement elles sont censées être financées par le débat il y en a certaines qui sont financées par le département et d'autres non parce que quand vous avez accès je parle sous le contrôle de la ministre on peut vous répondre direct c'est le même prix partout quand vous êtes dans des structures de type universitaire et là dessus ce n'est pas les coûts que vous mentionnez donc je pense que celle qui est à 6 000 euros que vous évoquiez qui peut-être offre d'autres places je pense qu'elle est privée je ne sais pas ce serait intéressant qu'on regarde mais l'explication je pense c'est celle-ci bonsoir monsieur le président bonsoir les ministres je m'appelle Héloïse je suis élève en Terminal S au lycée Bonaparte aujourd'hui on prône que l'accès à l'éducation c'est gratuit pour autant quand on a de l'ambition et qu'on veut faire des grandes études par exemple de l'ingénierie ou du commerce on doit s'endetter pour pouvoir faire ses études par exemple dans des grandes écoles de commerce justement où on doit s'endetter mais comment on peut faire nous quelles sont les aides pour qu'on puisse justement avoir cet accès à des hautes études mais sans s'engager pour notre vie en fait voilà merci bonjour monsieur le président alors je m'appelle Lordine Kadar et j'ai une question suivante la question est que pensez-vous des jeunes que pensez-vous des faits que les jeunes sont de moins en moins intéressés par la politique bonjour monsieur le président je m'appelle Léa Bordalo je suis élève en première SSVT au lycée Bonaparte et je suis surtout une élue au conseil jeunes citoyens d'autun alors c'est à la fois un témoignage et une question que j'ai à poser alors voilà j'ai eu plusieurs fois la chance et la malchance de me trouver proche d'attentats surtout sur le sol étranger et je sais bien que vous avez fait plusieurs mesures comme Vigipirate ou Sentinelle mais est-ce que notre avenir c'est uniquement être contrôlé subir des attentats subir des guerres partout dans le monde ou est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une solution une politique qui soit efficace merci bonjour allez-y allez-y tout d'abord j'aimerais revenir sur la question de la demoiselle qui a parlé du petit garçon tout à l'heure qui avait subi des attouchements parce que vous n'êtes pas revenu dessus donc je ne sais pas si par rapport aux attouchements du petit garçon bien sûr j'ai répondu excusez-moi ensuite je voulais savoir oui j'ai répondu parce que c'est un sujet essentiel c'était la question de mademoiselle sur le harcèlement oui d'accord les attouchements je confirme ensuite je voulais savoir en France on dit que c'est facile de trouver du travail mais j'aimerais savoir comment en sortant par exemple d'un bac quand on va chercher un travail on nous demande minimum un an ou deux ans d'expérience mais on ne nous laisse pas la chance d'avoir cette expérience justement ensuite j'aimerais savoir ce que vous pensez du RIC est-ce que vous comptez l'installer si oui dans quelles conditions et sinon pourquoi et voilà c'est tout merci et juste vous êtes en quoi comment moi je suis dans la vie active j'ai une petite fille que j'élève toute seule voilà merci et dans quel secteur vous travaillez comment vous êtes dans quel secteur moi j'ai fait un bac pro ébénisterie mais je cherche dans tout et n'importe quoi tout ce qui pourrait m'aider à avoir des revenus fixes merci bonjour monsieur le président je m'appelle Kylian Cauch je suis au CFA d'OTA en deuxième année de maçonnerie et moi j'avais pas de questions mais j'avais juste des petits produits non non bien sûr non moi je fais que des murs pas des gâteaux moi eh ben je peux pas partager avec tout le monde mais ben non ben vous allez voir je pense que c'est très bon voilà j'aurais pu les garder pour moi mais je vous les donne voilà allez mademoiselle là-bas derrière derrière passez-le un peu au fond bonjour bonjour je suis je m'appelle Bastien Normand je suis élève en mensonge complémentaire en énergie renouvel au lycée Claudier-Aignoré à Blanzy et ma question c'était la suivante je suis en mensonge complémentaire avec mon camarade de classe qui est ici et pour six places nous n'avons été que deux pourtant vu la transition écologique que nous sommes nous sommes censés avoir nous devrions pas avoir plus de candidats pour ce type de mentions et d'autres mentions comme celle des ascenseuristes qui étaient dans la région ont été supprimées malheureusement nous avons aussi des problèmes d'ascenseur que j'ai appris assez récemment en France et je voulais savoir pourquoi les mentions complémentaires les mentions complémentaires n'étaient pas assez valorisées en France allez j'en prends deux dernières oh je stresse oh putain il y a encore le monde bonjour oula c'est bizarre turban oula on va vous encourager ok alors moi je m'appelle Marjorie Dacivaramos je suis en Terminal Bac Pro accompagnement soins-services à la personne option domicile je suis au lycée Claudie Aigneret de Mont-Solemine donc monsieur le président si j'ai bien compris vous votre but c'est d'améliorer les conditions d'études mais il y a quelques petites choses que j'aurais aimé savoir parce que voilà alors voilà en fait j'ai entendu que vous vouliez mettre plusieurs réformes notamment diminuer les heures de pro dans les lycées professionnels et donc ça supprimerait certains postes j'ai entendu dire aussi que vous vouliez mélanger les sections domicile et structure pour mon bac pro or je trouve ça totalement aberrant parce que se retrouver dans une classe de 30 élèves ce n'est juste pas possible parce que quand on étudie le système nerveux à 30 élèves c'est pas possible parce que mes professeurs quand on est 15 ça va très bien ils peuvent nous expliquer prendre le temps pour qu'on puisse comprendre or à 30 élèves ils ne peuvent pas à 30 élèves ils n'ont pas du tout le temps donc voilà et je crois que c'était tout ce que je voulais dire voilà merci beaucoup alors je vais demander je vais demander au ministre de l'éducation nationale peut-être de répondre à votre question sur les heures pro qui étaient très précises et sur les mentions complémentaires tout de suite alors merci beaucoup pour la question sur les mentions complémentaires c'est une question très importante et là aussi je vais en profiter pour faire de la publicité pour ça tout à l'heure à une des questions j'ai répondu que nous avions créé des classes passerelles c'est un autre mot pour dire la même chose cette mention complémentaire c'est ça autrement dit c'est une année que l'on crée après le bac soit pour travailler ensuite soit pour faire par exemple un BTS et c'est très bon c'est très utile pour les bacs pro malheureusement ça n'est pas assez connu donc c'est l'occasion aujourd'hui d'en faire la publicité parce qu'en effet nous avons créé des mentions complémentaires dans différents domaines qui sont des domaines où il y a de l'emploi et parfois on est obligé de les fermer parce qu'il n'y a pas assez de candidats pour cela donc il faut faire attention à ces mentions complémentaires vous avez fait la publicité pour l'une d'entre elles mais il y a une carte de ces mentions complémentaires sur le site du ministère de l'éducation nationale et donc il faut que ce soit connu c'est l'un des dispositifs pour faire qu'un bachelier pro puisse réussir soit à entrer dans la vie professionnelle soit à poursuivre ses études sur la deuxième question qui porte aussi sur l'enseignement professionnel les choses ne sont pas tout à fait comme vous les avez décrites aujourd'hui un lycéen professionnel fait à peu près 34 à 35 heures de cours par semaine c'est un record il n'y a aucun autre élève en France qui a autant d'heures par semaine et on voit que nous avons à progresser pour que l'enseignement général en lycée professionnel donc les matières comme lettres histoire langue vivante progresse davantage et donc la réforme ne consiste pas simplement à réduire des heures et c'est certainement pas une réduction de poste qui est visée mais c'est à faire ce qu'on appelle la co-intervention parce qu'on a déjà fait des expérimentations très positives en la matière où vous avez un professeur d'enseignement professionnel qui intervient en même temps qu'un professeur d'enseignement général pour avoir une démarche qui consiste à être très pragmatique c'est à dire à partir d'objets de thèmes qui sont traités dans le cadre de l'enseignement professionnel et de les mettre en perspective par le général par exemple si on a quelqu'un qui est en formation de tailleur de pierre et bien le professeur d'histoire peut faire quelque chose sur l'histoire des cathédrales et bien c'est pas du tout pour faire des économies au contraire puisqu'on met deux professeurs en même temps dans une même heure pour être plus efficaces pédagogiquement l'autre chose qu'il faut dire c'est qu'il y a une dynamique pour l'enseignement professionnel aujourd'hui nous ne sommes pas du tout en train de réduire l'enseignement professionnel on l'a beaucoup dit d'ailleurs aujourd'hui au contraire il y a tous ces projets dont j'ai parlé de campus professionnel en ce moment même il y a une campagne pour l'enseignement professionnel à la télévision sur internet parce que nous voulons le valoriser et nous le valorisons aussi en le modernisant pédagogiquement c'est le deuxième aspect de votre question lorsque vous avez dit pourquoi regrouper deux structures c'est parce que on a aussi fait toute une étude sur la modernisation du bac pro et en seconde vous aurez de plus en plus des familles de métiers si on prend un exemple qui parle à tout le monde qui est le domaine de la cuisine en réalité dans les métiers qu'on appelle les métiers de bouche il y a plusieurs métiers vous pouvez être pâtissier vous pouvez être cuisinier vous pouvez être aussi en salle nous considérons qu'en classe de seconde on est encore jeune c'est peut-être l'une de ces trois branches que l'on peut choisir il est bon de les faire les trois à la fois en seconde puis de se spécialiser progressivement mais si par exemple vous choisissez pâtissier le fait que vous ayez vu les autres métiers en seconde évidemment vous êtes dans votre spécialisation parce que vous avez une culture plus vaste de l'ensemble des métiers du domaine où vous allez travailler donc on va raisonner par famille de métiers en seconde et ça n'est absolument pas un abaissement de l'enseignement professionnel au contraire nous voulons le rendre toujours plus attractif et nous y mettons des moyens avec les régions parce que c'est aussi les régions de France qui nous accompagnent pour les investissements que l'on va faire dans l'enseignement professionnel merci monsieur le ministre j'ai demandé à la ministre du travail de vous répondre sur l'expérience à la première embauche oui vous avez raison c'est un des des particularités françaises on vous demande d'avoir de l'expérience avant de vous en donner parce que c'est un peu cercle vicieux alors pour ça plusieurs choses la première c'est qu'on a quand même un contexte qui est plus favorable on a créé 250 000 emplois depuis un an net et aujourd'hui il y a plein d'entreprises qui cherchent et on a 300 400 000 offres chez Pôle emploi même si on en a fourni 3 millions dans l'année sur lequel on cherche du monde donc il y a un contexte favorable la deuxième chose c'est que le président de la république a réuni les grandes entreprises et on est en train de mobiliser 10 000 entreprises on en veut au moins 100 par département qui se mobilisent en disant mais nous on est prêt à prendre le pari à prendre le pari sur les jeunes à prendre le pari sur des personnes qui ont un handicap à prendre le pari pour tous ceux que finalement ils excluent un peu de leurs critères de recrutement en privilégiant tous ceux qui ont déjà 10 ans d'expérience les diplômes qui n'ont pas eu de trou dans leur parcours et ce qu'on leur dit c'est qu'ils se privent de talent et donc ça on est en train de mobiliser ces entreprises ça répond plutôt bien et donc dans quelques semaines il y aura ici dans le département organisé par le préfet avec les élus et avec l'ensemble des entreprises qui le souhaitent une palette d'entreprises qui sont prêtes à jouer le jeu ensuite du côté des missions locales et de Pôle emploi moi je leur ai demandé on est en train de développer des aides spécifiques j'ai compris que vous étiez une jeune mère de famille et c'est vrai que c'est compliqué quand on trouve un emploi mais qu'en même temps il faut garder son enfant et qu'il faut avoir l'argent pour garder son enfant avant de trouver un emploi c'est un peu aussi un cercle vicieux et donc on va développer non seulement les aides au transport qui existent déjà mais les aides à la garde d'enfants pour que le premier emploi soit accessible aussi aux jeunes mères et si vous voulez après je verrai directement avec l'agence pour l'emploi près de chez vous parce que j'ai compris que c'était un peu heureux aujourd'hui je vais demander à madame la secrétaire d'état de répondre sur la question des chaudières au fioul sujet très important où il y a beaucoup de contre-vérité merci monsieur le président alors c'est vrai que les chaudières au fioul c'est un sujet qui est important pour nous parce que d'abord remplir sa cuve de fioul ça coûte cher et on dépend des prix du pétrole et c'est des prix internationaux et après en général ce sont des vieilles chaudières et donc leur efficacité énergétique n'est pas bonne parce que pour la même quantité d'énergie primaire on peut avoir un bien meilleur chauffage mais on ne va pas interdire les chaudières au fioul on s'est en revanche donné un objectif qui est d'inciter les gens à changer leurs chaudières pour avoir le maximum de changements de chaudières possible dans les 10 ans qui viennent et ces incitations c'est deux choses d'abord c'est de l'argent donc c'est des primes versées par différents organismes mais on simplifie les dispositifs et quand on fait masse de toutes ces primes pour les ménages les plus modestes on peut avoir la chaudière à 1 euro et cette chaudière à 1 euro c'est un remplacement fourni par un artisan avec l'aide des fournisseurs d'énergie l'aide de l'ANA pour les ménages les plus modestes et des crédits d'impôt et ça permet d'avoir cet investissement vous faites venir cet artisan il fait tous les travaux vous payez 1 euro et ensuite votre facture est plafonnée pendant les années qui suivent et en prime ça fait de l'emploi parce que ce sont des artisans qualifiés avec la qualification RGE et on cherche des artisans ce sont des filières qui embauchent les artisans sont surbookés donc c'est bon pour l'environnement on réduit les émissions de CO2 c'est bon pour les familles modestes parce que ça baisse la facture et l'investissement est financé par l'Etat et c'est bon pour la qualification professionnelle voilà monsieur le président merci beaucoup alors je vais revenir sur les autres questions Vincent c'était le premier sur les indemnités des élus et tous les avantages coûteux alors là dessus c'est pareil il y a des rapports de la Cour des comptes qui sont faits moi je vous invite plutôt si c'est un sujet et c'est un sujet citoyen on est dans un pays où les choses sont transparentes il faut aller regarder les vraies sources et pas forcément lire tout ce qu'on voit parfois circuler nous sommes un pays la France où il y a environ 500 000 élus parce qu'il y a les communes les intercommunalités les départements les régions au niveau national une écrasante majorité de ces élus sont bénévoles je le dis parce que quand on dit les élus ça coûte cher etc quand on est maire d'une petite ville quand on est élu municipal qu'on passe du temps à aller s'occuper des gens il faut voir ce que c'est être aujourd'hui maire dans un village ou engagé dans une ville ou un village on n'est pas payé non non mais il parlait des élus d'indemnité des élus moi je suis précis j'ai noté donc je dis juste quand on parle des élus il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac il y a certains élus dans ces cas il faut être précis je vais y revenir mais les élus en France une écrasante majorité sont bénévoles ensuite les choses sont fixées par la loi elles sont transparentes et très sincèrement ce n'est pas les postes où vous gagnez le mieux votre vie si vous voulez vivre bien en gagnant bien votre vie je ne vous recommande pas de faire élu de la république à quelque niveau que ce soit un président ou une présidente de région pardon mais ces chiffres sont publics je n'aime pas dire ces choses là comme ça mais c'est 4000 euros par mois pour sincèrement un niveau de responsabilité et d'ennui qui fait qu'à l'équivalent quand vous êtes un cadre dans le privé mais vous gagnez 3, 4 fois plus je vous parle sincèrement donc ne pensez pas que c'est le nirvana être élu de la république et qu'on en profite il y a eu par un temps passé des excès des choses qui n'étaient pas calculées des indemnités ou des privilèges qui n'étaient pas forcément transparents ou visibles on a fait beaucoup de progrès non mais c'est très important de le dire parce qu'il y a eu par le passé beaucoup d'abus c'est vrai des avantages en nature qui n'étaient pas comptés des gens qui utilisaient parfois en effet le mandat pour des dépenses courantes ça a existé ça a d'ailleurs été bien souvent condamné par la justice et ça a conduit à changer les lois je pense qu'on peut encore améliorer le système aujourd'hui parce qu'il y a malgré tout encore une défiance et j'en se pose des questions mais très sincèrement je vous le dis on va faire d'ailleurs sans doute je vais demander à ce qu'on produise un document très transparent et clair pour tout le monde ne rentrez pas à l'âge adulte avec cette conviction que même certains élus sont des profiteurs du système ou autre parce que ça n'est pas vrai ça n'est pas vrai être élu de la république d'abord c'est s'engager et décider de faire quelque chose pour la collectivité ensuite c'est se soumettre au vote donc j'ai envie de dire si ça vous plaît pas allez vous présenter à la place de ceux qui le sont et après tout ça doit être transparent et régulé ça l'est on peut sans doute encore améliorer des choses il y a encore des sujets où dans certaines responsabilités on peut cumuler avec tel syndicat ou autre ça paraît peut-être pas assez clair moi je l'entends où on peut améliorer et faire des efforts à quelque niveau que ce soit mais beaucoup a été fait ces dernières années et même quand vous dites certains élus que vous soyez député ou sénateur vous avez une rémunération une indemnité à côté de celle-ci c'est transparent c'est voté par la loi vous devez présenter les justificatifs pour ces dépenses que vous avez à côté c'est pas vrai que c'est un grand n'importe quoi et que ce serait la foire à tous les abus donc moi je suis tout à fait prêt à ce qu'on me propose des choses précises pour améliorer le système s'il y en a qui remontent du débat très sincèrement je les ferai appliquer je pousserai les élus à ce qu'on améliore encore les choses et on peut le faire il y a eu un premier texte qui a été fait au début de ce quinquennat mais après beaucoup d'autres mais je crois vraiment pour notre démocratie qu'on ne doit pas reprocher aux élus d'aujourd'hui quel que soit leur niveau les excès d'une minorité et ce qui était plus vrai hier en tout cas voilà c'est plutôt ce que je voulais la conviction que je voulais partager avec vous aujourd'hui c'est pas là qu'il faut chercher les profiteurs et les gens qui veulent se faire beaucoup d'argent c'est pas dans vos élus aujourd'hui ça a eu payé mais ça ne paye plus bon ensuite la chaudière au fioul la secrétaire d'état vous a répondu la secrétaire d'état vous a répondu et la réponse ça veut dire que les gens qui aujourd'hui installent une chaudière au fioul ils peuvent tout à fait l'amortir on ne va pas leur demander de l'enlever dans les dix ans ce sera clair il n'y a pas d'interdiction au bout de dix ans autant le dire clairement que les gens n'aient pas peur je sais qu'il y a beaucoup de gens parce que c'est un gros investissement la chaudière qui disent on m'oblige je viens de le faire il y a six mois ils vont l'interdire non mais comme l'a expliqué madame la ministre on va simplement progressivement valoriser le gaz d'autres formes moins polluantes mais il n'y aura pas d'interdiction ensuite pour les aides et où on trouve l'argent ça ça s'appelle le budget de l'état qu'est-ce que c'est le budget de l'état c'est le geste le plus politique le plus citoyen c'est ce que font vos représentants à l'assemblée nationale au Sénat c'est de dire où on décide de mettre l'argent et où on le prend et donc comment on paye ces aides on doit les payer en trouvant justement des impôts et des taxes et c'est pour ça que c'est un sujet qui est le vôtre qui est le nôtre à tous la politique ça me permet de traiter la question de Nordine la politique moi ça me rend triste pour ne pas dire que ça me désespère quand j'entends dire que la jeunesse ne s'y intéresse pas parce que je pense que c'est très mauvais pour la jeunesse du pays et pour le pays lui-même en même temps ce qui me rassure c'est que depuis tout à l'heure je vous entends je vous écoute et vous ressemblez à tout sauf à une jeunesse qui ne s'intéresse pas à la politique ça vous intéresse ça se voit mais vous n'avez peut-être pas envie qu'on le fasse avec les mêmes mots avec les mêmes habitudes et donc j'ai envie de vous dire la politique étymologiquement c'est quoi c'est quoi c'est l'art de gouverner la cité c'est vous c'est nous la politique c'est s'il y a bien une chose qui n'est pas la propriété de quelques-uns ou un geste technique c'est la politique l'une des rares choses que nous avons en termes d'activité en partage c'est la politique si vous êtes formé si quelqu'un d'un instant pour poser des chaudières moi je suis incapable par contre il a le même droit que moi en tant que citoyen de participer à la vie politique du pays et même le même devoir précisément parce que c'est la vie de la cité c'est-à-dire du pays et des choix que nous faisons qui est déterminé par la politique et donc ne pas s'intéresser à la politique c'est décider de ne pas choisir soi-même son propre destin ou de participer au choix de son propre destin c'est une énorme faute moi j'ai pas envie de dire ma vie je décide qu'un tel la décide tout seul je sais pas si j'arriverai à avoir la majorité ce qui est une des manières de s'organiser dans la cité on n'est peut-être pas tous d'accord donc on va essayer de trouver des consensus si on n'en a pas au moins on essaiera de dégager des majorités pour décider mais je veux participer à la politique donc moi je souhaite je veux et j'ai besoin que la jeunesse de notre pays elle fasse de la politique par contre je vote comme vous dans les discours le fait qu'il y a une forme de désintérêt mais parce qu'on confond deux choses il y a un désintérêt pour la vie politique c'est-à-dire pour la manière de le faire peut-être les gens qui la font aujourd'hui les sujets qui sont mis en avant mais là j'ai envie de vous dire faites-le c'est pas une propriété c'est pas une profession réglementée vous n'avez juste pas droit de me dire ça ne m'intéresse pas vous avez le droit de me dire je n'aime pas la façon dont on le fait aujourd'hui je n'aime pas ces discours je n'aime pas ces décisions-là je n'aime pas même toute la classe politique telle qu'elle l'a fait aujourd'hui c'est votre droit le plus mais vous n'avez pas le droit de me dire je ne m'intéresse pas à la politique parce que quelque part ça veut dire ma vie mon futur ne m'intéresse pas la vie de mon pays la vie de mes enfants de ma famille ne m'intéresse pas vous renoncez au droit le plus fondamental et donc c'est une part du devoir que vous avez en tant que citoyen donc vous devez vous intéresser à la politique voter décider et donc faire de la politique c'est avoir en particulier le débat qu'a lancé Vincent c'est Vincent pardon c'est vous qui avez parlé des aides ou c'était le collègue pardon c'était comment votre prénom Thibault donc c'est le débat qu'a lancé Thibault sur comment vous payez les aides ça c'est un vrai débat politique parce que vous allez à ce moment-là vous poser la question qui doit sortir du débat quelles aides je suis prêt à financer il y a des aides elles sont légitimes d'autres peut-être pas et une fois qu'on dit ça à chaque fois qu'on apporte une aide à quelqu'un on doit dire comment je la finance je la finance en mettant une taxe ou un impôt sur quelqu'un d'autre et donc dans notre société si on veut avoir un vrai débat politique il faut pouvoir regarder toutes les aides qu'on apporte et se poser la question est-ce que c'est juste et est-ce que c'est efficace quand on vous parle d'évaluation c'est ça dont on parle est-ce que j'ai en effet besoin d'apporter cette aide à cette personne ou pas est-ce que c'est efficace est-ce que si elle ne l'a pas c'est juste moi je pense que quelqu'un qui décroche à 16 ans qui est laissé tout seul la famille ne peut pas l'aider ce qu'on lui doit c'est qu'elle puisse reprendre une formation ou un boulot c'est juste de l'aider il faut trouver la bonne manière et quand je regarde les choses on l'a évalué c'est efficace de l'aider donc ça je dirais oui est-ce que quelqu'un qui décide de son propre chef de dire moi j'arrête alors qu'il a un emploi etc qui décide d'un seul coup par caprice ceci ou cela est-ce que là j'ai raison de l'aider là peut-être pas c'est moins juste c'est sans doute moins efficace donc ça c'est un premier débat politique c'est ce que font vos représentants à l'assemblée mais c'est un débat citoyen mais à chaque fois qu'on a une aide il faut qu'en face on puisse dire qui la finance sinon c'est trop facile parce qu'à la fin je fais le sondage on aura fait une dizaine d'aides tous ensemble mais on n'aura pas dit qui la finance ça veut dire qu'il faut prendre à des entreprises à des gens qui travaillent et qui gagnent quelque chose pour pouvoir financer ces aides ça ça fait partie de ce qui fait une société l'impôt et les dépenses aujourd'hui en France l'un de nos problèmes c'est que précisément on dépense plus qu'on ne rentre d'argent ça veut dire que le choix implicite qu'on fait qui est éminemment politique et qui revient à notre question sur la politique c'est que depuis plus de 30 ans on fait chaque jour le choix implicite de financer des aides ou des interventions avec les impôts de nos enfants même pas les nôtres c'est ça quand vous entendez on est en déficit ça veut dire ça donc c'est aussi pour ça qu'on ne peut pas toujours tout augmenter qu'on doit parfois faire des choix et c'est au coeur de ce qu'est la vie politique et citoyenne on a répondu sur la santé on va regarder précisément les formations dont vous parlez mais je crois qu'elles étaient privées Héloïse vous avez parlé des études supérieures et de l'endettement écoutez c'est vrai dans certaines filières mais en France il serait faux de dire qu'on est obligé de s'endetter pour apprendre avoir un bon diplôme et rentrer dans la vie active d'abord parce qu'il y a ce dont on parle depuis tout à l'heure à plusieurs reprises l'alternance d'apprentissage qui est typiquement une façon d'apprendre en étant payé et en gagnant sa vie et où d'ailleurs le fait de gagner sa vie fait partie de cet apprentissage ensuite parce que l'école de la république est méritocratique et que l'accès à l'université coûte peu cher et a même été réduit dans ses coûts nous ne sommes pas un pays où l'université est chère nous avons même réduit à la rentrée dernière les coûts d'inscription très fortement en baissant en particulier la part de la mutuelle étudiante la couverture maladie qu'on a supprimée donc maintenant il y a un coût complet mais il est fortement diminué donc là on est vraiment un pays où c'est moins cher ce qui est encore cher c'est le logement étudiant pour les plus modestes c'est pour ça qu'on développe des bourses pour les étudiants les plus modestes et les plus méritants et c'est pour ça qu'on est en train aussi de développer un programme de développement de logement étudiant 60 000 durant le quinquennat pour permettre à ceux qui ne peuvent pas ou pour qui c'est très lourd ou le logement est très cher d'avoir accès au logement en étant étudiant et puis on est un pays et je le dis pour le défendre ça ne me doit rien moi j'ai eu la chance d'en profiter ou quand on réussit à l'école de la république qui est une école je le rappelle gratuite et obligatoire quand on réussit des concours méritocratiques on a accès aux meilleures formations du pays en étant payé les grandes écoles dont on parle les grandes écoles d'état elles ne sont pas sélectives d'un point de vue financier et on est rémunéré quand on est étudiant ce qui est l'inverse de beaucoup d'autres modèles par exemple l'anglo-saxon où il faut payer cher des études alors après on a des formations d'excellence certaines écoles d'ingénieurs certaines écoles de commerce où en effet il faut passer des concours et ensuite il faut payer pour faire ses études mais le coût reste dans une enveloppe qui est beaucoup plus raisonnable que chez beaucoup de nos concurrents mais surtout ces mêmes écoles ont développé des politiques avec les banques de financement parfois par bourse et bourse d'excellence auprès d'entreprises qui viennent financer ces jeunes de financement auprès des banques pour que personne qui réussit ce concours ne soit bloqué parce qu'il n'en a pas les moyens et donc même dans les écoles d'ingénieurs ou de commerce qui parfois sont chers aujourd'hui dans la république il n'y a personne qui réussit le concours et qui dit j'ai réussi le concours mais je ne peux pas la faire parce que je n'ai pas les moyens elle aura les moyens justement d'être accompagnée et de le faire par contre ce qu'on doit réussir à faire c'est rendre l'école plus juste par l'orientation la formation et moi mon problème c'est que sur beaucoup de ces formations d'excellence même publiques on a encore un trop grand déterminisme social et on n'a pas assez de personnes qui viennent de milieux modestes de certaines régions qui rentrent dans les grandes écoles de la république donc on a aujourd'hui pour employer les grands mots encore trop de déterminisme et là on n'est pas bon là-dessus mais ce n'est pas tant un problème financier qu'un problème de configuration des concours parfois des esprits et au fond de déterminisme social dans nos études voilà le point que je voulais faire ensuite j'ai répondu à Nordine vous m'avez interrogé sur les attentats c'est vous alors vous avez raison de le dire et moi je ne peux pas dire de toute façon à la jeunesse de notre pays vous allez vivre avec les attentats habituez-vous etc non nous sommes dans un monde qui est de toute façon devenu dangereux et où le fait terroriste est là il n'a pas commencé avec votre génération il n'a pas commencé avec moi mais il est là il est là parce que il y a aujourd'hui du terrorisme dans le monde avec plusieurs ressorts il y a des terrorismes nationalistes il y a des terrorismes qui sont liés à des religions hautes il y a un terrorisme islamiste qui nous a touchés sur notre sol dont la racine a été en particulier en zone irako-syrienne qui aussi se développe en Afrique dans beaucoup d'endroits où nous le combattons et qui nous a touchés sur notre sol vous dire il n'y aura plus jamais d'attentats je vous mentirai et donc quelle est ma responsabilité par rapport à vous est-ce que je peux vous dire en vérité la première c'est qu'on se bat contre tous ces groupes terroristes et tous ceux qui portent ces valeurs ces valeurs de mort et ce projet on se bat contre eux partout dans le monde nous avons nos soldats engagés en Syrie contre eux en Afrique contre eux pour gagner ce combat aux côtés des peuples libres qui en sont les premières victimes et qui sont attaqués par ces derniers et on le mènera jusqu'au bout la deuxième c'est qu'on a un combat pour la liberté le respect des droits humains à mener aussi au plan international c'est-à-dire le combat qu'on doit mener à l'international il est aussi politique éducatif de développement pourquoi des gens dans certaines régions du monde deviennent des terroristes fomant des complots pour ensuite nous attaquer parce qu'ils sont plongés dans la misère ou l'obscurantisme et donc notre devoir en tant que nation et grande puissance c'est d'investir dans ces régions aussi pour aider les populations à ne pas tomber dans le désespoir et l'obscurantisme et c'est ce qu'on fait dans chacune de ces régions troisième point c'est nous protéger vous protéger en France contre celles et ceux qui sont dangereux identifier ceux qui s'apprêtent à passer à l'acte pour les empêcher de les neutraliser par le renseignement qu'on a beaucoup développé beaucoup amélioré on a passé des lois on a réorganisé embauché une nouvelle personne mis en place des systèmes très perfectionnés pour suivre les gens qu'on identifiait comme dangereux et les bloquer avant qu'ils ne passent à l'acte et avec un travail formidable de nos services de renseignement qui a des résultats extraordinaires on n'en parle jamais parce qu'on parle jamais évidemment des attentats qui ne se produisent pas développer aussi la protection sur le terrain vous l'avez dit vigie pirate sentinelle donc on a mis des forces de police des militaires pour protéger les endroits les plus sensibles les gens quand ils se regroupent mais vous dire qu'il y a un risque zéro c'est pas vrai parce qu'il suffit d'une personne qui d'un seul coup devient fou qui d'un seul coup se radicalise comme on dit de manière totalement inattendue et qui fait le pire pour que ça advienne on réduit au maximum ce risque mais il y a là c'est aussi pourquoi pour lutter contre le terrorisme et pour votre génération au-delà sur le sol national de ce qu'on fait en termes de sécurité on doit développer deux choses la société éducative et la société de la vigilance la société éducative c'est sur notre sol on doit lutter contre l'obscurantisme on le disait tout à l'heure quand je répondais à une autre question quand un jeune qui a grandi dans la république était formé dans la république peut suivre ses messages et lui-même devenir un terroriste c'est qu'on a raté quelque chose sur le plan de sa construction personnelle ça peut être familial ça peut être éducatif mais c'est que les valeurs qu'on lui a enseignées ce qui doit lui permettre d'être un adulte libre et bienveillant on l'a un peu raté et donc l'éducation sert à prévenir cela et puis société de la vigilance c'est qu'on doit aujourd'hui tous et toutes être vigilants face à cette menace à ce risque et considérer que c'est aussi ça fait partie de cette résilience qu'évoquait le secrétaire d'état ça veut dire qu'on doit s'habituer à identifier les personnes qui ont un comportement dangereux qui profèrent des discours dangereux et qui incitent au crime et on ne doit pas considérer que c'est innocent quand quelqu'un dit le pire dit moi je vais faire ceci ou cela faire sauter ceci ou cela c'est grave et donc il faut tout de suite le dire le dénoncer pour le prévenir et donc c'est ça une société de la vigilance dans laquelle on est et c'est ce aussi qu'on va continuer à faire pour la jeunesse de notre pays il n'y a pas de fatalité mais il y a beaucoup à réparer ensuite sur l'expérience la ministre vous a répondu je veux dire d'ailleurs qu'on a une aide pour la garde à domicile qui dès le 1er janvier s'est activée et qui a beaucoup augmenté les choses parce que pour en particulier les mamans qui sont seules et qui élèvent leur enfant qui doivent retrouver une activité c'est déterminant et donc c'est depuis le 1er janvier on fera en sorte que vos droits soient défendus et vous avez parfaitement raison de le dire avec l'émotion que vous avez portée et qui était tangible parce que ce que vous vivez c'est ce que trop de femmes vivent dans notre pays quel que soit d'ailleurs le niveau de formation il y a ce problème auquel la ministre a répondu qui est on me demande une expérience pour rentrer dans le monde du travail donc là on va vous y aider parce qu'il y a des sas l'alternance d'apprentissage c'est typiquement ce qui permet de répondre à ce problème parce que vous avez déjà votre expérience mais derrière aujourd'hui et dans la crise qu'on vit beaucoup de femmes l'ont dit notre société n'est pas juste pour les mamans qui élèvent seules leurs enfants et veulent travailler ou doivent travailler et donc on va aussi apporter des réponses très concrètes face à ça parce que c'est pas juste c'est pas juste sur le référendum d'initiative citoyenne ça fait partie du débat donc on va voir ce qui remonte moi je crois d'abord dans le référendum et l'expression populaire c'est aussi pour ça que je crois dans le débat je ne crois pas que le référendum règle tout donc je crois pas dans le référendum tous les matins sur tous les sujets pourquoi parce que quand les sujets sont difficiles c'est très dur de les régler par référendum et parfois ça nous déchire regardez ce qui se passe en Grande-Bretagne ils se sont dit on va régler le problème de l'Europe avec le Brexit c'est terrible très compliqué ils n'y arrivent pas parce que c'est parfois aussi la porte ouverte à toutes les démagogies les simplifications l'idée que sur certains sujets à certains moments les citoyens puissent s'exprimer plus librement plus directement je pense que c'est un besoin de notre société aujourd'hui et donc il faut qu'on trouve le bon mécanisme donc moi je suis ouvert aux propositions qui sortiront du débat ça peut aller dans le sens du référendum d'initiative citoyenne mais il faudra qu'on trouve des règles à partir de quand on l'organise quelles sont les limites qu'on se fixe ça peut être d'aller dans le sens de quelque chose qui existe qu'on n'a jamais su faire fonctionner qui est le référendum d'initiative partagée où il faut qu'il y ait des citoyens et des parlementaires mais le seuil est trop élevé donc ça a toujours été bloqué donc moi je suis prêt à avancer sur ce point en fonction de ce qui remonte du débat mais on en a besoin deux remarques complémentaires par rapport à ça la première la démocratie représentative c'est à dire le vote de vos députés et de vos sénateurs reste quelque chose d'important parce qu'on ne peut pas régler tous les problèmes par référendum parfois les problèmes sont compliqués ils supposent des choix difficiles c'est pas un référendum qui permet de les faire et donc la démocratie représentative a pour moi une place centrale dans nos sociétés il faut qu'elle soit mieux expliquée plus transparente et c'est plutôt ce défi qui est le nôtre comment rendre plus citoyenne notre démocratie représentative et mieux associer les citoyens et la deuxième chose c'est qu'il faut réussir à avoir une démocratie je dis souvent plus délibérative ce qu'on est en train de faire là l'exercice du grand débat on va pas forcément trancher tous les sujets d'ailleurs sur beaucoup de sujets la réponse n'est pas oui ou non elle va être de construire un chemin ensemble et voyez bien que c'est pas comme le référendum le référendum c'est oui ou non et c'est parfois simpliste parce que le oui ou non on dit parfois non à beaucoup d'autres choses que le seul sujet on en a marre de tout on dit non alors que la délibération c'est comment on construit ensemble entre citoyens informés en prenant le temps une décision sur un sujet complexe donc je crois que notre démocratie elle a aussi besoin de plus de délibération je crois par ailleurs que les ministres ont répondu aux autres questions donc on a fini est-ce qu'on peut continuer je fais juste une motion d'ordre parce qu'on m'avait dit qu'il y avait des bus et des cars donc on peut continuer encore un peu on a jusqu'à quelle heure où est-ce qu'il faut on a 20 minutes encore avant parce que je ne veux pas je suis chargé d'âme si je puis dire donc on m'avait dit au début si vous passez 18 heures il n'y a plus de bus ou de car pour accompagner ceux qui maintiennent donc c'est bon on continue alors maintenant on en prend 5-6 dans cette zone attention je sais un peu on va tous s'écouter et continuer à s'écouter donc on prend 5-6 questions ici et puis je répondrai et on conclut monsieur le président j'avais une question à vous poser par rapport au harcèlement alors vous disiez que les personnes qui étaient harcelées devaient en parler mais pour avoir vécu le harcèlement pendant de nombreuses années et en avoir parlé ça n'a pas fait bouger les choses heureusement que j'avais ma famille pour me soutenir mais sinon les responsables des établissements dans lesquels je me trouvais je trouvais qu'ils ne faisaient rien et auriez-vous des moyens pour que les personnes des établissements soient respectent plus ces règles vis-à-vis du harcèlement je ne veux pas être indiscret mais c'était quand ça vous est arrivé quand ici de la primaire plus de la moitié du collège et les mêmes personnes à chaque fois non toujours différentes enfin primaire et différentes au collège et vous en avez parlé à chaque fois à vos parents oui et à l'école vous vous êtes senti seul oui heureusement que j'avais mon frère mais dans tous les établissements le personnel ne faisait rien et du coup comment vous avez réussi à passer ce cap qu'est-ce qui s'est passé progressivement j'ai attendu c'est tout ce que j'ai eu à faire bonjour monsieur le président j'avais une question tout à l'heure vous parliez de référendum et d'initiative citoyenne alors je voudrais savoir ce que vous pensez du modèle suisse ils ont régulièrement des votations à faire ces référendums sur divers sujets entre la politique ou par exemple voire agricole et j'ai une seconde question qui parle du financement des aides lors de votre intervention fin décembre vous avez parlé de l'ISF en disant que vous voulez l'annuler parce que les riches risquent de quitter le territoire et donc ne pas investir et du coup vous allez poser la question pourquoi le modèle américain il suffit d'être citoyen américain pour payer les impôts pourquoi on ne pourra pas appliquer la même chose pour la France merci bonjour monsieur le président messieurs mesdames les ministres et chers camarades tout d'abord je m'appelle Théo Lallard je suis étudiant en CPGE2 au lycée Henri Paria à Montseau-les-Mines tout d'abord je tiens à remercier les camarades dyslexiques qui ont pris la parole tout à l'heure car moi aussi je suis dyslexique et j'ai été recensé malheureusement très tard au fin collège et durant les périodes inférieures à celles-ci j'ai souvent été considéré comme un idiot et une personne qui ne pouvait pas aller au-delà de ses études et d'ailleurs je suis très fier d'avoir réussi à intégrer la CPGE et avoir montré au monde que ce n'est pas parce qu'on a des difficultés ou des problèmes qu'on ne peut pas accéder aux classes prépa ou alors aux études supérieures et ma question porte et ma question porte plus particulièrement sur le référencement des étudiants dyslexiques car en ces débuts d'année de CPGE2 l'on m'a demandé de me faire recenser en tant que dyslexique et des frais s'élevant à près de 600 euros m'ont été demandés pour me faire recenser et bénéficier des aides qui s'en suivaient et je voudrais savoir comment est-ce que vous pourriez accompagner les étudiants en études supérieures qui ont ce genre de difficultés et les aider à s'insérer non seulement dans le parcours supérieur mais aussi dans le monde du travail merci bonjour monsieur le président je m'appelle Johan Korinski je suis élève en terminale ES au lycée Henri Paria de Mansolémine et aujourd'hui nous avons beaucoup parlé d'éducation nous avons parlé de démocratie mais dans cette salle il y a deux drapeaux qui me rappellent une problématique qui est plus que contemporaine actuellement et on a le drapeau français notre cher drapeau et le drapeau européen et ce drapeau européen qui va bientôt perdre une étoile avec le Brexit au mois de mars et j'aurais aimé savoir quelles conséquences quelles réelles conséquences sur l'économie française d'un Brexit qui aujourd'hui menace d'être sans accord du fait de relations compliquées depuis 2016 entre le Royaume-Uni et l'Union européenne on a pu assister à une fermeté de la part de l'Union européenne et des conflits parlementaires au Royaume-Uni qui ont fortement altéré les négociations pour le Brexit et j'aimerais aujourd'hui comprendre les conséquences sur l'économie française d'un Brexit sans accord merci bonjour où est-ce tout le monde alors bonjour monsieur le président je m'appelle Ray Ryan j'avais une question je voulais revenir sur ce qu'a dit la jeune fille là aux beaux yeux sur la revalorisation sur la revalorisation par exemple dans les quartiers difficiles et voilà parce que j'ai eu des cas par exemple des potes à moi qui n'avaient pas forcément l'argent pour continuer leurs études et ils ont continué à travailler mais ils n'ont pas eu le salaire qu'ils voulaient et c'était pour parler de la revalorisation celui-ci j'avais une question vous ne trouvez pas le système français il est un peu comme votre club de cœur l'OM il s'écrase et qu'est-ce que je veux donc voilà je vais faire un petit peu ma pub soutenez quelle équipe ? moi ? Lyon merci si ça avait été Dijon j'aurais dit rendez-vous bientôt mais non à vous rendez-vous bientôt bon je vais faire ma petite pub sur Insta Ray R A 3 Y tiré du bas Z 2 O merci allez encore 2-3 autres questions bonjour bonjour monsieur le président je me présente oui Mazo je m'appelle Louis Mazo je suis en CPGE au lycée Henri Paria pour les bacs professionnels j'ai commencé mes études par un CAP pâtisserie formation d'excellence je voulais aborder un sujet que vous avez légèrement abordé au début du débat le climat familial est déterminant dans les études donc comme la majorité des familles françaises il y a beaucoup d'enfants qui sont dans des familles où les parents ont divorcé il y a un problème qui me touche personnellement qui est je pense qui est pas unique c'est les pensions alimentaires beaucoup de parents fuient les responsabilités vis-à-vis de leurs enfants voire instrumentalisent leurs enfants dans leur vengeance infantile envers leurs anciens partenaires et comment voulez-vous qu'on pense à notre orientation ou à notre avenir alors que certaines familles sont en situation de déstresse et que le refus de payer la pension alimentaire est un des délits qui est le moins sanctionné dans le gouvernement merci bonsoir monsieur le président bonsoir à tous merci de me donner la parole je suis élève de classe préparatoire au même lycée que Louis en troisième année et j'aimerais parler un petit peu d'écologie puisque nous sommes ici pour parler d'avenir et j'estime que l'avenir est la santé de la planète et aussi celle de tout être vivant comment expliquez-vous qu'aujourd'hui des moyens de moins produire de déchets plastiques existent tels que des bulles d'eau qu'on peut ingérer qui remplacent les bouteilles d'eau en plastique qui produisent beaucoup de déchets ne soient pas commercialisés à grande échelle est-ce que c'est pour permettre au lobby du plastique de continuer à gagner de l'argent au détriment des océans qui sont inondés de déchets de plus je sais qu'en France certaines villes ont un forfait fixé sur leurs déchets quotidiens ainsi les habitants se permettent de tout jeter dans leur poubelle domestique puisque le tri n'influe pas sur ce forfait cela tue la planète que comptez-vous faire merci bonsoir bonsoir monsieur le président après on prend deux questions de filles parce que on a un problème de parité dans les questions alors moi j'ai deux questions à vous poser une qui juste qui vous êtes et où vous êtes Benoît Crépillon je suis à Etans-sur-Roux au lycée de Velay en terminale Bac Pro forêt alors j'ai la première question qui concerne les gestions des milieux naturels et de la faune alors nous avons voulu faire de notre passion un métier alors que les préoccupations de la société se tournent vers l'environnement comment pourriez-vous agir afin de créer des emplois au service de notre nature et j'ai une deuxième question concernant la forêt donc ma filière actuellement de nombreuses entreprises ont besoin de main d'oeuvre cependant en forêt les métiers sont peu reconnus financièrement car les entreprises qui nous recrutent sont souvent des petites entreprises comment pourriez-vous aider cette entreprise à améliorer les conditions d'embauche et de salaire je m'appelle Lucie Lacroix je suis volontaire à l'EPIT de Velay j'aurais une question c'est qu'est-ce que vous pouvez proposer pour les jeunes qui ont décroché scolairement et qui sont actuellement sans domicile fixe et quelles aides on peut leur apporter voilà merci allez-y il y a encore des questions non c'est bon s'il n'y en a plus je réponds alors je prends mademoiselle et puis après vous deux pour être sûr que j'ai fait un tour complet parce que j'ai commencé là allez-y oui je suis là alors on va en faire encore alors allez-y donc je suis Asma Maliani je je suis élève en terminale au lycée Henry Paria et j'aurais une question concernant la nouvelle réforme pour enfin concernant les les concours d'accès aux IFSI je vois pas trop en quoi enfin en quoi ça pourrait être utile aux élèves qui enfin qui aimeraient faire des études d'infirmerie quoi les concours j'ai pas compris la question en fait les concours d'accès aux IFSI ont été annulés enfin il n'y a plus de concours d'accès aux IFSI et du coup je voulais savoir en quoi ça enfin en quoi ça ça nous est utile ok on va faire regarder ce point je n'en ai aucune idée ok allez-y tiens 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 bonsoir je m'appelle je m'appelle Madeline Canet je suis en BTS assurance à Mercuret au CFA j'ai une question concernant les aides pour les 18-25 ans qui sont diplômés et qui parfois cherchent de l'emploi activement et pour qui il n'y a normalement je ne crois pas d'aide voilà sociale allez-y les deux dernières alors bonjour je m'appelle Clara je suis en Terminales au lycée Henri Paria dans une classe à projet après mon bac je voudrais faire un CAP car je n'ai pas envie de faire d'études supérieures et je voudrais faire une formation plus professionnalisante j'ai une remarque par rapport au nouveau bac tout à l'heure notre ministre monsieur Blanquer nous a dit que ce nouveau bac était l'occasion de développer des compétences de vie utiles pour le supérieur je voulais juste dire que nous c'était déjà le cas avant la réforme et que nos profs n'ont pas attendu les réformes pour nous accompagner donc je pense que pour cela on peut les remercier et les applaudir alors même si nos profs grâce à leur volonté alors même si nos profs grâce à leur volonté arrivent à nous faire avancer dans des classes à 35 en lycée à faire des projets sans moyens pourquoi on ne donne pas un peu plus à cette école de la première chance pour éviter des décrochages scolaires merci bonjour à tous je m'appelle Clara Cognard je suis aussi en Terminal S je voudrais dire déjà que je remercie mes professeurs aussi parce qu'on a une classe très spéciale qui nous accompagne et qui nous font découvrir de multiples choses je voudrais parler de la bourse aussi parce que vous avez dit qu'il y avait des bourses et qu'on pouvait nous accompagner seulement pour certaines études par exemple pour la PACES ça coûte très cher et on n'a pas forcément tous les moyens parfois on est obligé de renoncer à nos rêves à cause de notre budget et je trouve ça dommage alors par exemple en PACES il y a des il y a des prépas qui coûtent très cher c'est à dire 5000 euros à l'année et cette bourse ça ne nous aide pas forcément et cette prépa aide à réussir notre année de PACES et je trouve ça dommage que certaines personnes ne peuvent pas avoir ça pour réussir alors qu'est-ce que vous pouvez nous proposer pour qu'on puisse avancer dans la vie Est-ce qu'il y a une dernière question qui met vraiment sur un sujet important qui n'aurait pas été posé qu'est-ce qu'il y a là-bas allez là-bas c'est important ou pas là il faut une organisation collective allez-y on vous écoute bonjour je m'appelle Aline Zénadi je viens du lycée Saint-Lazare à Autun donc c'est une question concernant votre lettre qui a mentionné nous devons rétablir une souveraineté industrielle numérique donc dans ce cas nous espérions l'ouverture d'un BTS SEO service informatique aux organisations à la rentrée 2019 il aurait pu nous offrir une poursuite d'études après notre bac pro commerce qui a comporté une dimension particulière le marketing digital en lien avec les entreprises du Grand Continuum en revend mais il y aurait un engagement du rectorat à accompagner son ouverture en 2020 nous n'aurons pas pu en bénéficier mais est-ce que nos camarades de première peuvent-ils compter sur ce BTS ici à Autun bien merci beaucoup alors je vais demander au ministre peut-être de l'éducation nationale de compléter aussi ce que j'ai dit sur le harcèlement peut-être d'une part le sujet de référencement des élèves dyslexiques et puis du sujet qui vient d'être évoqué sur le BTS au moins peut-être la question sur le lycée et la question sur le lycée vous avez raison 4 points alors sur le harcèlement il y a tout ce que le président a dit tout à l'heure je voudrais souligner à quel point c'est un fléau je le dis pour tout le monde par définition dans cette pièce il y en a beaucoup parmi vous qui ont été harcelés il y en a sans doute aussi qui ont été harceleurs parfois quand on est harceleur on ne s'en rend pas compte et c'est extrêmement important de pointer ce phénomène parce que ce phénomène en réalité est révélateur pour notre société le harcèlement d'une certaine façon ça existe depuis toujours il y a toujours eu des gens qui ont trouvé du plaisir à se mettre à plusieurs contre une personne c'est une honte en réalité quand on fait cela on se met dans une situation qui n'est pas humaine on se met dans une situation qui est juste celle d'aimer être en groupe pour persécuter quelqu'un les valeurs de la république les valeurs de l'école c'est l'exact contraire de ça donc dans la formation des professeurs dans la formation des chefs d'établissement dans la formation de tous les adultes qui sont dans les écoles les collèges et les lycées nous allons systématiser le fait de d'abord de savoir quoi faire dans ces cas là mais aussi de repérer même les petits phénomènes de façon à ensuite permettre d'avoir une réaction avec la famille face à cela mais ce que nous voulons c'est que plus personne ne se sente seul par rapport à cela alors nous avons développé différentes choses d'abord c'est très important de communiquer sur cette question d'en parler nous avons aussi un numéro de téléphone c'est le 3020 que chacun peut faire pour signaler un problème et nous avons aussi des campagnes de communication depuis deux semaines il y en a une qui a démarré sur un aspect du harcèlement qui est le harcèlement homophobe nous avons aussi au mois de novembre eu le démarrage d'une autre campagne contre le cyberharcèlement notamment d'ailleurs à connotation sexuelle dont souvent les jeunes filles sont victimes et nous avons plusieurs actions tout au long de l'année c'est d'ailleurs l'action que Brigitte Macron a choisie pour concentrer son énergie et sa capacité de conviction pour mobiliser la société française sur ce sujet et donc nous n'allons pas lâcher cette affaire ce que nous voulons c'est totalement diminuer ce phénomène qui est très grave d'autant plus que maintenant le cyberharcèlement prend des dimensions nouvelles mais c'est quelque chose qui nous responsabilise tous et donc merci parce que c'est l'occasion d'en parler fortement aujourd'hui et je tenais à le faire sur la question des dyslexiques nous prenons et plusieurs personnes sont intervenues sur ce sujet d'abord sur les troubles dys en général qui touchent un pourcentage important d'enfants dès l'école maternelle le point le plus important parce que vous avez dit d'ailleurs tout à l'heure que votre trouble a été détecté tard ce qui est évidemment un problème nous voulons le détecter le plus tôt possible et donc nous allons notamment systématiser la visite médicale à 3 ans ça va de pair avec l'instruction obligatoire à 3 ans que nous avons indiqué sur le problème spécifique que vous avez mentionné c'est à dire les frais qu'on vous a demandé pour accompagner les problèmes que posez votre dyslexie je crois pour passer vos examens j'avoue que je n'ai pas la réponse immédiate mais je vais regarder ça n'est pas normal à mon avis c'est quelque chose de remboursable mais je vais regarder ce point sur la question de la réforme du lycée merci d'une certaine façon d'avoir dit ce que vous avez dit parce que bien entendu quand on fait une réforme comme celle-là ça n'est pas pour dire que rien ne va aujourd'hui il y a mille choses qui vont bien et on a eu aujourd'hui beaucoup de témoignages de parcours magnifiques parce que bien sûr il y a des choses qui vont bien simplement il y a aussi des choses qui ne vont pas et auxquelles nous devons remédier la première chose qui ne va pas et je crois que c'est bien de le dire en cette fin de réunion c'est que lorsqu'on a 20% des élèves qui sortent de l'école primaire en maîtrisant mal leurs savoirs fondamentaux bien sûr qu'il faut réformer l'école et c'est ce que l'on a fait le dédoublement des classes de CP et de CE1 dans les quartiers les plus en difficulté c'est évidemment quelque chose qui en touchant 300 000 élèves à partir de la rentrée prochaine et déjà 190 000 aujourd'hui est en train d'aller à la racine de la plus forte des inégalités et la réforme du lycée sans redire tout ce que j'ai dit elle est faite pour vous donner à vous c'est à dire à tous ceux qui sont en seconde aujourd'hui et à ceux qui les suivront beaucoup plus de liberté de choix beaucoup plus d'opportunités songez à ce qu'on a dit sur le numérique et justement c'était la question suivante avant il n'y avait pas une discipline qui s'appelait sciences informatiques et numériques désormais vous pouvez la choisir et aller dans 55% des établissements c'est donc clairement un plus par rapport à ce qui existait auparavant et on pourrait dire la même chose d'autres disciplines qui sont nouvelles vous avez clairement beaucoup plus de choix beaucoup plus de liberté dans la situation nouvelle et enfin sur la question du BTS il se trouve que j'en parlais avec la rectrice juste avant cette séance la rectrice de Dijon qui doit être parmi nous oui il y a ce projet de BTS elle le confirmera au cours des prochaines semaines mais c'est étudié très sérieusement et donc il est très probable que nous allons le créer à Autun c'est un bon exemple parce que nous créons en France aujourd'hui plus de BTS parce que nous croyons dans ce diplôme et a fortiori dans le domaine du numérique parce qu'il y a des métiers dans ce domaine là donc nous sommes mobilisés pour que vous ayez des études supérieures réussies et aussi une insertion professionnelle réussie et la stratégie BTS va avec ça merci merci monsieur le ministre sur les sujets plastique forêt faune peut-être madame la secrétaire d'état sur le merci monsieur le président en fait vous avez posé trois questions très importantes sur l'écologie la première c'est le plastique c'est clair que c'est un défi que nous devons réduire le plastique on en a beaucoup trop qui finit dans les océans une partie c'est un travail sur les emballages eux-mêmes comment est-ce qu'on réduit les sur-emballages et comment est-ce qu'on trouve des alternatives donc c'est un travail à faire avec les entreprises à la fois en recherche et puis pour qu'elles prennent leurs responsabilités une partie c'est le recyclage comment est-ce qu'on fait pour valoriser ce plastique et donc ce plastique ils finissent pas dans la nature c'est à la fois la responsabilité des producteurs avec les organismes d'éco-emballage et c'est aussi la responsabilité de chacun entre nous dans les gestes de tri parce que ça commence avec le tri sélectif et ça commence et on revient à l'école aux gestes de sensibilisation c'est très important c'est vraiment un travail qui est mené au ministère de l'écologie je voudrais saluer l'action de Brune Poirson ma collègue là-dessus parce qu'elle est très engagée sur ce sujet depuis plusieurs mois sur la partie nature comment est-ce qu'on peut travailler pour la faune pour la préservation de la nature il se trouve qu'on vient de faire voter à l'Assemblée nationale la création d'un grand établissement public l'Office français c'est de la biodiversité cet établissement il a vocation justement à préserver la nature à la développer on développe aussi les parcs naturels régionaux et nationaux et donc il y a plein de métiers de la préservation de la nature qui sont là et enfin la forêt vous avez raison la forêt c'est à la fois un lieu de préservation de la nature aussi de séquestration du carbone c'est aussi une filière qu'on peut vraiment développer on travaille avec le ministère de l'économie et des finances dans le comité stratégique de filière bois et là il y a beaucoup à faire avec le ministère de l'agriculture et l'office national des forêts avec les producteurs parce que la forêt c'est d'abord la nature mais après c'est du bois qui peut servir pour la construction et c'est aussi du bois qui peut servir après dans les déchets pour l'énergie donc ce sont les énergies renouvelables la biomasse et on veut la développer donc plein de très beaux sujets là-dessus toujours sur le sujet écologique vous avez abordé le sujet des emplois il faut savoir qu'aujourd'hui il y a déjà en France ce qu'on appelle 300 000 emplois verts c'est-à-dire qui sont liés à la nature à l'environnement de façon générale et qu'on estime que d'ici 5 ans ce sera 1,5 million des emplois pourquoi ? parce que ce sont à la fois des emplois nouveaux mais c'est aussi l'agriculture qui se transforme avec l'agriculture bio la construction déjà qui est en pleine transformation on ne fait plus les bâtiments de la même façon on intègre les sujets notamment d'énergie c'est l'industrie c'est le transport c'est la gestion des déchets c'est la gestion de l'eau et la liste est longue et donc pour ceux qui veulent qu'ils soient intéressés pour lesquels ça fait du sens et trouver un travail qui a du sens c'est qu'on peut y mettre sa passion et son travail on a les deux conditions pour réussir pour viser l'excellence c'est le moment d'y aller parce que ça s'ouvre maintenant et c'est pour ça que dans le cadre du grand plan d'investissement pour les compétences on consacre 15 milliards d'euros et on va fermer un million de jeunes et un million de demandeurs d'emploi on a lancé un grand appel à projet pour 10 000 formations dans les emplois verts comme 10 000 formations dans le numérique c'était le point précédent parce que c'est les métiers de demain de toute façon sachez bien que la moitié des métiers dans 10 ans n'existe pas aujourd'hui ou seront complètement transformés donc voilà à cette occasion là un il y aura des emplois deux aller vers ce qui vous passionne la passion plus travail ça fait l'excellence et ça fait des vies professionnelles réussies croyez à vos rêves merci beaucoup alors je vais conclure en revenant sur les différents points et en vous remerciant pour toutes ces questions sur la question du harcèlement le ministre a complété la réponse que j'apportais tout à l'heure moi je veux vous remercier je ne retrouve pas le visage pardon je voulais vous remercier en tout cas d'avoir été aussi courageux que ça et de l'avoir dit là ce soir pour ne pas qu'on laisse ni la question ni la mobilisation indispensable il y a tous les dispositifs que le ministre évoquait le numéro vert la sensibilisation la formation le fait qu'on va on a aussi commencé et on va continuer à compléter les sanctions mais il y a quelque chose qui a changé dans la société et qu'au moment où vous avez subi ce que vous avez eu à subir et que vous nous avez rapidement décrit qui n'existait pas on n'en parlait pas il y a 5 ans il y a 6 ans on ne parlait pas de harcèlement ça existait on en parlait dans des familles on savait que c'était là mais on n'en parlait pas publiquement à ce point parce que le pire n'était pas advenu parce qu'on n'avait pas eu ces scènes terribles et donc comme le disait le ministre à la fois celles et ceux qui étaient harcelés va penser qu'ils étaient parfois fautifs n'osaient pas et ceux qui harcelaient qui rendaient la vie impossible ne se rendaient pas toujours compte de la bêtise qui était la leur parce qu'il y a de la violence il y a de la méchanceté il y a aussi de la bêtise parfois il y a tous les stades jusqu'à la violence ultime et celle qu'on évoquait tout à l'heure et que votre camarade mentionnait donc je veux ici vous redire en tout cas que c'est pour nous un sujet d'engagement essentiel parce que c'est ce qu'on doit c'est la base d'une école de la confiance mais c'est ce qu'on doit à tout jeune à tout enfant dans la république que ce soit à l'école dans le numérique ou hors de l'école et bien évidemment ça ne s'arrête pas aux portes de la classe vous m'avez ensuite interrogé sur le modèle suisse et posé une question sur la Suisse et les Etats-Unis au fond deux très bonnes questions le modèle suisse c'est pas exactement la même chose mais enfin c'est en effet un système de votation sur initiative citoyenne de manière régulière est-ce que je pense que c'est totalement applicable à la France ainsi non d'abord nous n'avons pas la même taille de pays deuxièmement nous n'avons pas le même système institutionnel la Suisse est une confédération avec un rôle de l'exécutif du législatif qui est très différent c'est une présidence tournante avec d'ailleurs des succès comme des échecs sur le sujet de la votation les effets sont parfois inattendus et ensuite nous ne sommes pas le même peuple on n'a pas la même histoire on n'a pas le même rapport à l'expression du suffrage et je crois pas que ce soit simplement des sujets techniques ça dépend aussi du tempérament de chacun je crois à l'expression référendaire moi je fais pas partie du tout de ceux qui vous avez compris c'est la réponse que je faisais tout à l'heure à madame mais je crois à la question référendaire et à l'expression populaire je pense qu'elle a besoin d'un cadre je pense qu'elle ne peut pas concurrencer ou fragiliser la démocratie représentative mais je pense qu'elle a toute sa place et qu'il faut qu'on arrive à la trouver sur l'impôt sur la fortune et le modèle américain c'est une très bonne remarque en effet les Etats-Unis ont un système de fiscalité ils taxent pas ceux qui sont sur le territoire mais ils taxent selon un critère de nationalité nous ce qui est très compliqué si on voulait passer à un système à l'américaine il faudrait qu'on dénonce toutes nos conventions fiscales et ce serait très compliqué au sein de l'Europe là où aujourd'hui notre situation n'est pas satisfaisante j'ai en effet dit on a supprimé une partie de l'ISF pas tout on a enlevé l'impôt sur la fortune pour les gens qui décidaient de le réinvestir dans l'économie on a maintenu l'impôt sur la fortune quand il était dans l'immobilier parce qu'il est non productif et moi j'assume d'avoir besoin de gens qui réussissent en France ou qui viennent en France et qui décident d'investir dans notre économie pour créer de l'industrie comme on le disait tout à l'heure ou de l'emploi et c'est vrai que comme on était le seul pays de notre région à avoir cet impôt sur la fortune ça avait créé à la fin des effets pervers par exemple de l'autre côté du Rhin en Allemagne de l'autre côté des Alpes en Italie ils n'ont pas ce système là ce qui fait que des gens parfois quand ils réussissaient avaient intérêt à franchir la frontière ou en Belgique pour aller placer leur argent et aller le faire fructifier ailleurs alors même qu'ils avaient commencé chez nous ce qui est vrai et c'est là où je trouve que votre réflexion est intéressante et moi fais partie des sujets auxquels on cogite et sur lesquels on doit collectivement avancer c'est qu'aujourd'hui quand on regarde l'économie mondiale les gens qui gagnent beaucoup beaucoup d'argent contribuent trop peu au système le régler dans un seul pays tout seul quand on est en économie ouverte c'est très dur parce qu'ils s'en vont très vite par contre on ne peut pas avoir un système financier mondialisé comme on a aujourd'hui où les gens qui réussissent formidablement bien contribuent si peu et donc on doit changer quelque chose du système on ne peut pas le changer seul mais déjà au niveau européen comme on est en train de le faire sur la taxation des géants du numérique et peut-être au niveau international mais moi c'est un débat que je souhaite maintenant mener parce qu'on ne peut pas tenir avec cette part d'inégalité je ne pense pas que la bonne réponse soit au niveau national parce qu'elle est inefficace mais je pense qu'il y a une réponse juste à apporter au niveau européen et au niveau international pour que ceux qui réussissent très bien parce qu'ils ont un moment de la chance parce qu'ils ont une invention géniale puissent davantage contribuer au système parce qu'ils ont besoin de l'équilibre et de tous les autres voilà ma réponse à votre question Théo merci beaucoup d'avoir apporté l'exemple et un témoignage le ministre vous a répondu on va clarifier le point sur le coût des référencements mais c'était formidable de vous entendre le dire et l'avoir fait donc chapeau Johan sur le Brexit excellente question et merci de mettre l'Europe dans notre échange même si c'est au fond une vision un peu triste de l'Europe avec ce Brexit bon d'abord le Brexit c'est l'illustration du fait que le peuple peut choisir souverainement de manière a priori claire parce qu'il a voté le peuple britannique par référendum et on se retrouve dans une situation quasiment impossible parce que personne sait le faire techniquement et donc depuis deux ans quelle est la situation ce dont vous entendez parler entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne ils ont décidé de sortir ceux qui ont convaincu qu'il fallait sortir et que c'était simple ont pris la tangente et on s'aperçoit que c'est très compliqué et donc là on a conclu un accord qui est quoi ? qui est de dire il va y avoir une période intercalaire en quelques années et à la fin on va vers une relation qui permet des accès mais vous n'êtes plus un membre de l'Union européenne mais on se fixe des règles réciproques et on va préparer ce qu'on appelle la relation future et il faut le faire tout en protégeant la partie irlandaise qui va rester dans l'Europe par rapport à l'autre partie de l'Irlèande qui elle va suivre la Grande-Bretagne cette solution qui a été négociée pendant des mois et des mois par la Grande-Bretagne avec l'Europe elle n'arrive pas à être acceptée par le Parlement britannique ça n'est pas avant tout un problème européen et vous le voyez bien par rapport à tous nos sujets ce qu'on a dit sur le RIC et nos questions démocratiques c'est une forme d'impasse politique et démocratique britannique le peuple a voté quelque chose le gouvernement a essayé de le mettre en oeuvre et le Parlement n'arrive pas à se mettre d'accord positivement sur une solution alors d'abord je veux vous rassurer si on arrivait à une solution où les Britanniques devaient quitter l'Europe sans accord on s'est préparé et donc on a passé tous les textes au Parlement le gouvernement a pris les mesures pour protéger notre économie si d'un seul coup on devait couper les choses mais ça veut dire qu'on va devoir recontrôler nos frontières qui étaient ouvertes refaire des contrôles entre l'Union européenne et donc la France et la Grande-Bretagne etc. moi ma préférence c'est qu'on puisse réussir à trouver un accord soit ils vont prendre un peu plus de temps à trouver un accord soit peut-être on peut réussir à aller vers un nouveau référendum vers de nouvelles discussions c'est aussi une option possible parce qu'à un moment donné c'est à la Grande-Bretagne de régler son problème de fond mais moi je veux que vous vous mettiez bien en tête cette situation qu'on est en train de vivre et que le Brexit ne soit pas simplement des nouvelles lointaines que vous entendiez à la télévision ça veut dire qu'il y a un peuple à quelques centaines de kilomètres enfin milliers de kilomètres de nous ici à qui on a expliqué votre problème c'est l'Europe on a une solution simple il suffit d'en sortir ça ira beaucoup mieux et d'ailleurs ça ne coûte pas cher vous allez gagner de l'argent et c'était faux le coeur du problème c'était pas l'Europe c'était les difficultés de nos économies et de nos pays c'est en fait beaucoup plus difficile quand on est tellement lié de sortir et ça coûte beaucoup d'argent et donc l'Europe que votre génération va avoir à vivre c'est à vous de l'inventer c'est à vous de la porter il faut la changer il y a des tas de choses qui ne sont pas satisfaisantes moi je mène plusieurs combats dans ce sens mais dire du jour au lendemain ça ira beaucoup mieux si on quitte l'Europe il y a une démonstration qui est faite ça n'est pas vrai c'est pas vrai que ça va beaucoup mieux c'est pas vrai que ça se fait simplement et je vous le dis parce que votre génération ne s'en rend peut-être pas compte mais ce qu'on vit en Europe depuis 70 ans grâce à l'Union Européenne aucune des générations avant nous ne l'avait vécue aucune on a la paix on circule librement on a la prospérité si vous regardez l'histoire de notre Europe et en particulier de cette région avec le reste de l'Europe à chaque génération il y avait un conflit à chaque génération il y avait des fractures et donc c'est pas parce que maintenant c'est intégré qu'on l'a depuis 70 ans qu'il faut penser que c'est de toute éternité c'est au fond très récent et ça on doit le protéger et donc l'Europe il faut la transformer être exigeant qu'elle protège davantage les peuples qu'elle comprenne nos spécificités qu'elle soit plus simple qu'elle nous permette d'exister face aux Etats-Unis à la Chine mais bon sang c'est quelque chose d'extraordinaire qui est né parce qu'il y a eu la guerre et que nos grands-parents ont dit plus jamais ça donc votre responsabilité c'est de la transformer mais de la protéger de continuer à la faire vraiment et pas de laisser les discours les plus simplistes prospérer j'ai noté ensuite l'attaque gratuite contre l'Olympique de Marseille qui sera réglée lors du prochain match et j'ai répondu sur l'autre point par ailleurs et quant à votre message direct sur les beaux yeux il a été reçu il ne m'appartient pas d'y répondre Louis vous avez à votre tour je pense par votre expérience personnelle mis des mots sur une des choses dont on ne parlait pas depuis des années et qui est ressortie avec cette crise et qui correspond à ce que vous avez très bien dit tout à l'heure et que j'évoquais c'était comme un angle mort on n'en parlait pas ces familles séparées ou ce qu'on appelle souvent ces familles monoparentales où il y a un des deux parents et je dois dire c'est plus souvent le papa que la maman qui ne paye pas la pension alimentaire et donc ces familles où il y a l'un des deux qui assure toute la charge la justice qui pourtant a prononcé un jugement et qui n'est pas respecté et la plupart du temps une femme seule qui élève son ou ses enfants sans que l'argent qui est dû pour l'éducation des enfants soit donné et ce que vous avez dénoncé c'est vrai et aujourd'hui nous ne sommes pas bons sur ce sujet et donc pour moi c'est l'un des points sur lesquels j'ai demandé au gouvernement d'avancer on doit avancer comment un c'est des pistes et je m'en veux qu'on ne l'ait pas vu avant un, c'est s'assurer qu'il y ait une meilleure exécution des décisions de justice on ne peut pas accepter et c'est tout à fait vrai ce que vous avez dit qu'il y ait tant de décisions de justice qui ne soient pas appliquées comme elles le devraient deux, on doit réussir à construire des mécanismes de caution le risque qui ne peut pas porter sur la maman seule et donc il doit y avoir une forme de mécanisme de caution où on va se retourner vers celui qui ne paye pas mais pendant le temps qu'il paye il doit y avoir la solidarité qui aide et qui compense mais notre système il a été pensé il y a des décennies il y a 20, 30 ans il y avait beaucoup moins de divorces il y avait beaucoup moins de familles monoparentales il y avait beaucoup moins ces situations et donc on a laissé créer un phénomène dont la victime sont souvent ses mamans et à chaque fois ses enfants et qui crée tous les problèmes que vous évoquiez donc ça c'est un des points concrets sur lesquels je veux qu'on apporte une réponse en sortie de débat par la justice par un mécanisme de caution et puis après il y a l'accompagnement que l'école doit avoir et l'école de la confiance c'est l'école de la bienveillance elle ne peut pas laisser des familles non plus toujours seules comme ça allez-y vous voulez dire un mot en fait quand il y a au bout d'un certain niveau de recours vous pouvez aujourd'hui faire et on le fait dans certains cas très peu dans ces cas ce qu'on appelle un avis à tiers détenteur où on va prélever directement sur le compte de la personne qui ne respecte pas une décision de justice ou ce qu'elle doit le montant et dans les solutions pour que ça s'applique mieux il peut y avoir ça vous avez raison parce qu'aujourd'hui sinon il y a trop de gens qui organisent leur insolvabilité pour ne pas payer et donc ça fait partie des propositions qui doivent pouvoir émerger vous avez parfaitement raison encore une fois sur ce sujet ensuite sur l'écologie la ministre a répondu mais je veux dire un mot parce que vous avez eu totalement raison vous êtes où sur les bouteilles plastiques alors vous avez raison il y a des innovations type bulldo ou autre avec des mécanismes d'ailleurs ce sont des entreprises françaises pour certaines qui le développent sur la base de recherche française où grâce justement à des technologies chimiques très simples et totalement naturelles on a un conditionnement qui n'est pas plastique ça on le développe on veut aller beaucoup plus loin on les encourage on finance d'ailleurs on les a financées pour certaines d'entre elles on a développé cette initiative Make Our Planet Great Again et on va continuer à financer à la fois les compétences et les investissements c'est ce qu'ont dit les ministres après la grande difficulté sur ces sujets pour aller beaucoup plus vite beaucoup plus loin c'est est-ce qu'on met des interdits et est-ce qu'on arrête l'ancien système on est en train de plus en plus d'interdire de raccourcir les délais d'usage sur le plastique mais si j'interdis la totalité par exemple du plastique partout d'abord ça va poser des tas de problèmes à des entreprises alimentaires pour leur conditionnement ce qui va poser des problèmes après à ceux qui leur vendent la nourriture et puis c'est pas tant des problèmes de lobby moi je m'en fiche des lobbies c'est des problèmes d'emploi c'est que si on dit demain l'année prochaine il n'y a plus du tout de plastique il n'y a plus de conditionnement plastique il y a des endroits il y a des milliers d'emplois qui vivent de ça et donc c'est pour ça que sur ces sujets d'écologie comme de numérique on parle de transition il faut aller le plus vite possible on peut aller vite sur des sujets comme tout à l'heure la production d'électricité sur des sujets comme ça il faut être très clair sur le cap il faut mettre le maximum de moyens sur les nouvelles technologies les nouvelles productions tout ce qui permet d'économiser mais il faut permettre une transition pour ceux qui sont embarqués dans le vieux modèle sinon on les tue tout de suite et vous créez des conflits dans la société et puis par rapport au sujet du plastique qui est un scandale le plastique c'est le nouveau continent c'est ce qui tue nos mers ce qui est en train d'étouffer la Méditerranée la réponse elle est aussi dans les usages on a pris des dispositions pour pénaliser beaucoup plus ceux qui jettent ceux qui ne recyclent pas et on va continuer à développer ça et ça ça passe par l'éducation les usages la transformation des comportements et là votre génération a une place essentielle à jouer c'est d'arrêter de penser qu'on est dans un monde qui se recycle tout seul ça n'est pas vrai et le plastique qu'on jette c'est un plastique qui étouffe la biodiversité qui détruit la nature et qui détruit notre environnement sur la gestion des milieux forestiers et les emplois les ministres ont répondu sur votre première question ce sont des métiers d'avenir donc c'est des métiers où on investit dans l'éducation on investit dans les compétences on investit dans les filières sur le forestier vous avez raison et en particulier dans la région mais pas seulement la France c'est une puissance forestière et ça je veux que vous le mettiez aussi en tête comme pour l'agriculture nous sommes un très grand pays forestier mais depuis des décennies nous gérons mal notre forêt et c'est totalement stupéfiant on a plus de forêt que les allemands mais on importe le bois transformé donc nous on laisse partir du bois qui se fait transformer ailleurs et on importe des meubles ce qui veut dire que notre filière forestière on l'utilise tellement mal qu'on ne sait pas bien valoriser nos forêts on est en retard pour les replanter aujourd'hui ce qui est un vrai problème on les renouvelle moins bien que beaucoup de nos voisins et on ne crée pas assez d'emplois dans toute la filière bois c'est 400 000 aujourd'hui mais il y en a des centaines de milliers à créer si on faisait juste aussi bien que les voisins qu'on arrêtait d'aller faire transformer le bois ailleurs donc on a lancé un grand plan pour structurer cette filière et la structuration de cette filière elle passe aussi par l'investissement donc nous on va investir pour aider à s'équiper et par le regroupement l'un des problèmes que vous avez un peu évoqué pour l'emploi pourquoi beaucoup de scieries ou de forestiers ont du mal à embaucher à des bons salaires des jeunes parce que bien souvent ils sont restés trop petits et peu compétitifs et donc on va les aider au regroupement pour créer des structures un peu plus larges on négocie au niveau de la branche pour investir et pour qu'elle monte un peu les salaires aussi pour embaucher la puissance publique avec d'ailleurs l'Etat avec les régions on va investir on a commencé les acteurs industriels ils doivent investir pour moderniser l'outil productif et il doit y avoir une négociation entre les partenaires sociaux pour augmenter les salaires et mieux valoriser c'est une filière d'avenir si on sait s'organiser depuis des décennies on n'est pas bon parce qu'on n'a pas su suffisamment s'organiser sur le forestier voilà ce que je voulais vous dire parce que c'est très important pour la région Lucie merci de l'avoir dit ce que vous avez dit ça rejoint ce que vous disiez quand vous êtes en épide ce qui est votre cas aujourd'hui la semaine vous êtes logé mais le week-end vous êtes obligé d'aller chez les autres je peux me permettre de vous demander quel âge vous avez pardon ça se fait pas normalement à une demoiselle aujourd'hui c'est vrai qu'on a un angle mort vous l'avez très bien dit entre 18 et 25 ans jusqu'à 18 ans il y a l'obligation familiale c'est la famille qui doit les choses et si vous n'êtes pas nourri et logé on se retourne vers elle et la solidarité nationale en particulier le minimum pour substituer le RSA par exemple commence à 25 ans entre les deux il y a la garantie qu'on a généralisée tout le monde n'y a pas accès elle ne permet pas encore partout d'avoir accès au logement et donc le système avait un vide alors face à ce vide qu'est-ce qui a été fait sous le quinquennat précédent il y a eu une initiative qui a été de prendre la garantie jeune qui a été testée et qui permet justement à des jeunes qui sont dans cette situation d'être accompagnés d'avoir un encadrement et de commencer aussi à avoir un revenu pour vivre ça a formidablement marché on en a décidé la généralisation donc c'est en train de se généraliser ça sera maintenant un droit ouvert tout le monde ne l'a pas mais c'est en train de se faire et si vous ne l'avez pas demandé vous y avez droit je pense dans votre cas donc ça on va regarder votre cas particulier mais ça vous permet d'avoir en plus de ce qu'apportent les PID un revenu un encadrement et donc vraiment quelque chose qui est une béquille indispensable la deuxième chose au-delà de tout ce que j'ai répondu tout à l'heure sur les 16-18 ans et ça le complète c'est tout ce qu'on a lancé dans le cadre du plan pauvreté autour du revenu universel d'activité au fond moi je veux que notre vie dans la société française ce soit un continuum jusqu'à 18 ans on est obligé de se former se former ou travailler en alternance et apprentissage mais soit à l'école soit ailleurs c'est ce qu'on va mettre dans la loi et après 18 ans on est obligé d'être dans une forme d'activité et donc on a un revenu en face ce revenu universel d'activité qu'on veut créer il commencera à partir de 18 ans et il sera accompagné de droits et de devoirs soit de se former soit de travailler mais il permettra et il sera progressif en fonction de l'âge c'est la concertation qui commence sur ce sujet mais il évitera qu'on ait comme vous le vivez aujourd'hui à cause des circonstances de la vie ou de sa famille quelqu'un qui a 21 ans qui fait le maximum pour s'en sortir et qui n'a juste pas d'endroit où loger alors on a à côté de ça aujourd'hui tout ce qu'on fait sur l'hébergement d'urgence le plan logement d'abord les pensions de famille je ne vous ai pas tout détaillé je ne veux pas être trop long mais voilà on doit apporter à chacun la solution et c'est le projet qu'on mène ça prend un peu de temps mais c'est ça qu'on conduit et ça me permet comme ça de répondre aussi à la question que vous aviez très justement posée alors je n'avais rien compris quand vous la posiez la question sur les concours d'infirmières mais on m'a renseigné entre temps donc je suis du coup moins bête et je peux vous apporter une réponse je ne le savais pas du tout mais donc le concours en effet a été supprimé et il est remplacé à partir de cette année par une sélection sur dossier et donc c'est dans cette sélection qu'on mettra l'avantage je lis le texte sur l'acquisition de compétences et la réflexion sur l'orientation et le soin dans les épreuves techniques apportées donc ça ne veut pas dire que c'est fermé et qu'il n'y a plus d'accès ça veut dire que c'est sur dossier et ce n'est plus un seul concours et donc à cet égard ça se rapproche aussi du modèle universitaire puisqu'il y avait des filières universitaires qui avaient accès ensuite à la formation sur dossier et donc ça sera maintenant ouvert et les élèves en IFSI vont pouvoir bénéficier de la même procédure et aussi des mêmes droits que les autres étudiants en particulier les droits d'accès CRUS et autres voilà secrétaire d'état d'ailleurs pourra vous renseigner en détail dans la foulée mais voilà les précisions que je souhaitais vous apporter en vous remerciant du coup de m'avoir rendu moins ignorant sur le sujet j'ai répondu sur les 18-25 ans le ministre a répondu sur la pré-bac sur alors sur la prépa PACES qui a posé la question quand vous parlez de ces montants-là encore une fois vous parlez des prépas privés donc qu'est-ce qu'on a décidé de faire et ça fait partie de la loi non mais je suis d'accord ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui on en est tous conscients c'est la réponse que je faisais à monsieur tout à l'heure numerus clausus système très fermé et donc se sont développés beaucoup de prépas privés et donc quasiment tout le monde maintenant a accès à la prépa privée et ça crée une sélection ce qui n'est pas juste les ministres de l'enseignement supérieur et de la santé ont lancé une réforme des études médicales un on ouvre on ouvre le numerus clausus pour en former plus parce qu'on en a besoin de plus et deux on va créer comme ça a commencé on vient de l'illustrer avec le cas des infirmières et des infirmiers on crée aussi des procédures qui sont plus justes avec plus de passerelles ce qui va permettre de sortir d'un concours trop monolithique où la seule manière de réussir c'était le bacheter au tâche-otage avec la prépa privée et c'est un fils et frère de médecins qui vous parle donc je connais le système par cœur donc en effet ça il faut le corriger parce qu'il n'est pas juste et donc la bonne réponse de la part de l'État c'est pas de dire je vais aller payer des prépas privées qui permettent de compenser les injustices du système c'est de rendre le système plus juste pour permettre justement que un on en forme plus et que vous soyez mieux accompagnés et que tout le monde ait la même formation tout le monde et pas simplement ceux qui peuvent se payer la prépa privée et c'est dans cet esprit-là que la réforme des études de santé est en train d'être conduite sur le BTS le ministre a répondu et donc je crois que j'ai répondu à toutes les questions d'abord j'ai vu qu'il y en aurait encore davantage mais là ils m'ont dit vraiment que j'étais au-delà de tout délai donc je pense que je vais déjà causer des ennuis à certains moi je voulais vous remercier d'être venus et remercier vos enseignants vos éducateurs les proviseurs tout le personnel enseignant qui vous a accompagnés parfois préparés au grand débat fait lire la lettre c'est essentiel ensuite avant que vous filiez c'est comme en cours avant que vous filiez je dis les derniers mots d'abord je voulais vous remercier pour toutes vos questions parce que il n'y avait que des questions sur vos cas particuliers ou sur l'avenir du pays qui ont fait la démonstration à tous ceux qui disent les jeunes ne s'intéressent pas au pays les jeunes n'ont pas de réflexion politique vous avez formidablement démontré pendant près de 5 heures exactement le contraire exactement le contraire vous avez parlé vous avez parlé d'éducation d'écologie d'Europe de citoyenneté de cas concrets et très concrets dont on parle très peu par ailleurs et donc ça merci vous avez fait la démonstration de cela la deuxième chose que je voulais vous dire la deuxième chose comme je le disais tout à l'heure à Nordine comme je l'ai dit au début ne vous laissez pas enfermer dans en quelque sorte une réflexion collective qui voudrait que tous ces sujets ne sont pas faits pour vous que vous soyez majeurs ou pas on parle de l'avenir de notre pays et donc on parle d'abord de vous d'abord de vous dans les pays qui ont parfois fait le choix du pire c'est bien souvent parce que la jeunesse n'avait pas été votée c'est à vous de savoir quelle société vous voulez construire parce que beaucoup les choses ce qu'on s'est dites c'est des choix à 10 ans 20 ans 30 ans donc c'est à vous de participer au débat de le porter d'être actif de vous exprimer et de vous exprimer dans le lycée dans l'université dans le cadre de mouvements associatifs syndicaux politiques de vous exprimer par les élections en allant voter par le débat citoyen qu'on est en train de faire c'est fondamental pour l'avenir de notre pays pour l'avenir de notre pays et pour vous pour votre dignité parce que vous avez une chance inouï et ne l'oubliez jamais vous êtes né en France ou vous êtes arrivé en France c'est un pays libre qui aime la liberté et la citoyenneté et vous êtes dans un pays où vous avez ce luxe de pouvoir décider de votre destin en étant citoyen ne laissez à personne ce droit pour vous à personne quelles que soient les valeurs qui soient les vôtres et ce que vous vouliez porter rentrez dans le débat et portez-les là je compte sur vous mais à plein la dernière chose que je voulais vous dire et après je vous lâche j'ai vu c'est les plus âgés qui disent ah au fond c'est que sans que ce soit concerté sans doute Estelle grâce à vous vous avez eu vous avez eu le courage de parler de vous et du coup de parler de choses dans la société qu'on n'ose plus nommer et vous aussi vous l'avez fait pour ce que vous vivez maman seule qui a du mal à trouver un emploi vous l'avez fait ayant été harcelée vous l'avez fait étant dyslexique vous avez mis des mots une émotion un visage sur ces réalités je vais vous dire d'abord vous les avez réhumanisé quand on parle de dyslexie d'autisme de harcèlement de femmes isolées sont des mots ça paraît froid loin c'est toujours des personnes ensuite en le disant vous avez libéré les autres mais surtout vous avez démontré à des millions de nos concitoyens qu'ils avaient droit de le dire et que celles et ceux qui vivent ça parfois dans la douleur ou le secret ils vivent une réalité qui est beaucoup plus commune malheureusement parfois qu'on ne le pense je vais vous dire ça ça c'est de la politique c'est le plus beau de la politique donc merci pour cela ce que vous avez fait c'est que vous avez montré cet après-midi qu'un pays il est fait de femmes et d'hommes différents qui ont leurs souffrances leurs trajectoires qui veulent juste vivre une aventure commune parce qu'ils sont forts d'un passé commun et de valeurs qu'ils partagent ensemble mais qu'ils ont des différences des blessures des choses qui peuvent séparer mais auxquelles on ne doit jamais être réduit et à chaque fois qu'on n'entend pas la souffrance à chaque fois qu'on n'entend pas ce qui fait notre singularité à chaque fois qu'on humilie dans la société qu'on oublie qu'on veut effacer c'est nous tous qu'on affaiblit un peu alors ne perdez rien de cet enthousiasme de cette liberté de ce que vous avez montré cet après-midi vous m'avez rendu formidablement fier d'être président de la république française cet après-midi merci 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 merci